maxime gorky la mer première partie grantin tous les jours dans l'atmosphère enfumée et grave du faubourg ouvrier la sirène de la fabrique jetait son cri strident alors des gens maussades aux muscles encore là sortaient rapidement des petites maisons grises et couraient comme des blattes effrayées dans le froid demi-jour ils s'en allaient par la rue étroite vers les hautes murailles de la fabrique qui les attendaient avec certitude et dont les innombrables yeux carrés jaunes et visqueux éclairaient la chaussée boueuse la fange claquait sous les pieds des voix endormies résonnaient en rauques exclamations des injures déchiraient l'air et une onde de bruit sourd accueillait les ouvriers le lourd tapage des machines le grognement de la vapeur sombres et rébarbatives comme des sentinelles les hautes cheminées noires se profilaient au-dessus du faubourg pareil à de grosses cannes le soir quand le soleil se couchait et que ses rayons rouges brillaient aux vitres des maisons l'usine vomissait de ses entrailles de pierre toutes les scories humaines et les ouvriers noircis par la fumée se répandaient de nouveau dans la rue laissant derrière eux des exhalaisons moites de graisse de machine leurs dents affamées étincelaient maintenant il y avait dans leur voix de l'animation et même de la joie les travaux forcés étaient finis pour quelques heures à la maison les attendaient le souper et le repos la fabrique engloutissait la journée les machines suçaient dans les muscles des hommes toutes les forces dont elles avaient besoin la journée était rayée de la vie sans laisser de traces sans s'en apercevoir l'homme avait fait un pas de plus vers sa tombe mais il pouvait se livrer à la jouissance du repos au plaisir du cabaret sordide et il était satisfait les jours de fête on dormait jusque vers 10 heures du matin puis les gens sérieux et mariés revêtaient leurs meilleurs habits et s'en allaient à la messe reprochant aux jeunes gens leur indifférence en matière religieuse au retour de l'église on mangeait des pâtés ensuite on se couchait de nouveau jusqu'au soir la fatigue amassée pendant de longues années enlevait l'appétit afin de pouvoir manger il fallait boire beaucoup exciter l'estomac indolent par les brûlures aiguës de l'alcool le soir venu on se promenait paresseusement dans les rues ceux qui possédaient des caoutchouc les mettaient l'or même qu'ils faisaient sec ceux qui avaient un parapluie le prenaient même par un beau soleil il n'est pas donné à tout le monde d'avoir des caoutchouc et un parapluie mais chacun désire surpasser son voisin d'une manière ou de l'autre quand on s'en rencontrait on s'entretenait de la fabrique des machines on invectivait les contremaîtres les paroles et les pensées ne se rapportaient qu'à des choses liées au travail l'intelligence malhabile et impuissante ne jetait que de solitaires étincelles qu'une faible lueur dans la monotonie des jours en rentrant les maris cherchaient querelles aux femmes et les battaient souvent sans épargner leur force les jeunes gens restaient au cabaret ou organisaient de petites soirées chez l'un ou chez l'autre jouaient de l'accordéon, chantaient des chansons stupides et ignobles dansaient, se racontaient des histoires obscènes et buvaient avec excès exténués par le travail, ces hommes s'enivraient facilement et dans chaque poitrine se développait une surexcitation maladive incompréhensible qui voulait une issue alors, pour n'importe quel prétexte ils s'attaquaient mutuellement avec une irritation de fauve ils se produisaient des risques sanglantes dans les relations des ouvriers entre eux ce même sentiment d'animosité aux aguets dominait il était aussi invétéré que la fatigue des muscles ces êtres naissaient avec cette maladie de l'âme héritage de leur père comme une ombre noire elle les accompagnait jusqu'au tombeau les poussant à accomplir des actes hideux par leur cruauté inutile les jours de fête les jeunes gens rentraient tard les vêtements en lambeaux couverts de boue et de poussière les visages meurtris ils se vantaient des coups qu'ils avaient portés à leurs camarades les injures subies les courrouçaient ou les faisaient pleurer ils étaient pitoyables et ivres malheureux et répugnants parfois c'étaient les parents qui ramenaient à la maison leurs fils qu'ils avaient trouvés ivres morts dans la rue ou au cabaret les injures et les coups pleuvaient sur les enfants abrutis ou excités par l'eau de vie puis on les mettait au lit avec plus ou moins de précaution et le matin on les réveillait dès que le rugissement de la sirène fendait l'air bien qu'on injuria les enfants et qu'on les frappa leur ivrognerie et leur rixe semblaient choses naturelles aux parents quand les pères étaient jeunes ils avaient bu et s'étaient battus aussi et leurs pères et mères les avaient corrigés également la vie avait toujours été pareille elle s'écoulait on ne sait où régulière et lente comme un fleuve fangeux parfois apparaissaient dans le faubourg des étrangers qui d'abord attiraient l'attention tout simplement parce qu'ils étaient inconnus mais bientôt on s'habituait à eux et ils passaient inaperçus ils ressortaient de leur récit que partout la vie de l'ouvrier est la même et du moment qu'il en était ainsi à quoi bon en parler ils s'en trouvaient cependant qui disaient des choses encore nouvelles pour le faubourg on ne discutait pas avec eux on ne prêtait qu'une attention incrédule à leur parole bizarre qui excitait chez les uns une irritation aveugle chez les autres une sorte d'inquiétude tandis que d'autres encore se sentaient troublés par un vague espoir et se mettaient à boire encore plus que de coutume pour chasser cette émotion si l'étranger manifestait quelques traits extraordinaires les habitants du faubourg lui en tenaient longtemps rigueur et le traitaient avec une répulsion instinctive comme s'ils craignaient de le voir apporter dans leur existence quelque chose qui en troublerait le cours pénible mais calme accoutumés à être opprimés par la vie ces gens considéraient toutes les transformations possibles comme propres seulement à rendre leurs joues encore plus lourds résignés ils faisaient le vide autour de ceux qui prononçaient des paroles étranges alors ceux-ci disparaissaient on ne sait tout s'ils restaient à la fabrique ils vivaient à l'écart n'arrivant pas à se fondre dans la foule uniforme des ouvriers après avoir vécu ainsi une cinquantaine d'années l'homme mourait grand 2 c'est ainsi que vivait le serrurier Mikhaïl Vlasov homme sombre aux petits yeux méfiants et mauvais abrité sous d'épais sourcils c'était le meilleur serrurier de la fabrique et l'Hercule du faubourg mais il était grossier envers ses chefs c'est pourquoi il gagnait peu chaque dimanche il resset quelqu'un tout le monde le craignait personne ne l'aimait à plusieurs reprises on avait tenté de le rouer de coups mais sans y parvenir quand Vlasov prévoyait une agression il saisissait une pierre une planche un morceau de fer et solidement planté sur ses jambes écartées attendait l'ennemi en silence son visage couvert depuis les yeux jusqu'au cou d'une barbe noire ses mains velues excitaient la terreur générale on avait sur tout port de ses yeux perçants et aigus qui vrillaient les gens comme une pointe d'acier quand on rencontrait leur regard on se sentait en présence d'une force sauvage inaccessible à la crainte prête à frapper sans pitié et donc allez-vous-en canaille disait-il sourdement dans l'épaisse toison de son visage ses grosses dents jaunes brillaient féroces ses adversaires reculaient tout en l'invectivant canaille leur criait-il encore et ses yeux étincelaient de sarcasmes acérés comme une haleine puis redressant la tête d'un air provoquant il suivait ses ennemis en criant de temps à autre et bien qui veut mourir personne ne voulait il parlait peu son expression favorite était canaille il qualifiait ainsi les chefs de la fabrique et la police il employait cette épithète en s'adressant à sa femme canaille tu ne vois pas que mes pantalons sont déchirés quand son fils Pavel eut quatorze ans l'envie vint un jour à Vlassov de le prendre aux cheveux une fois de plus mais Pavel son parent d'un lourd marteau fit brièvement ne me touche pas quoi ? demanda le père se dirigeant vers l'enfant aux formes sveltes et élancées ouvrez la parenthèse on aurait dit une ombre tombant sur un boulot fermait la parenthèse assez dit Pavel je ne te laisserai plus faire et il secoua le marteau tandis que ses grands yeux noirs s'élargissaient le père le regarda cacha ses mains velues derrière son dos et dit Henri Canon c'est bien puis il ajouta avec un profond soupir ah canaille bientôt il déclara à sa femme il ne me demande plus d'argent pour vous nourrir Pavel et toi tu boiras tout osa-t-elle demander il frappa la table du poing et s'écria ce n'est pas ton affaire canaille je prendrai une maîtresse il ne prit pas de maîtresse mais depuis ce moment-là jusqu'à sa mort pendant deux ans environ il ne regarda plus son fils et ne lui adressa pas une fois la parole il avait un chien aussi gros et velu que lui-même chaque matin l'animal l'accompagnait jusqu'à la porte de la fabrique où il l'attendait le soir les jours de fête Vlasov s'en allait au cabaret il marchait sans mot dire et comme s'il eût cherché quelque chose et gratignant du regard les gens au passage toute la journée le chien le suivait tenant basse sa grosse queue épaisse quand Vlasov ivre rentrait à la maison il soupait et donnait à manger au chien dans sa propre assiette il ne battait jamais l'animal pas plus qu'il ne l'invectivait ou ne le caressait après le repas si sa femme n'avait pas réussi à enlever le couvert au moment opportun il jetait la vaisselle à terre plaçait devant lui une bouteille d'eau de vie et le dos appuyé au mur la bouche grande ouverte et les yeux fermés il entonnait d'une voix sourde une chanson mélancolique les sons discordants s'embarrassaient dans ses moustaches d'où tombaient des miettes de pain le serrurier lissés de ses gros doigts les poils de sa barbe et de ses longues agonies pendant cinq jours noirci par la souffrance il s'agita sans cesse dans son lit les paupières closes les dents grimaçantes parfois il disait à sa femme donne-moi de l'arsenic empoisonne-moi elle fit venir le médecin qui ordonna des cataplasmes ajoutant qu'une opération était indispensable et qu'il fallait conduire le malade à l'hôpital le jour même va-t'en au diable canaille je mourrai bien tout seul répondit Vlasov lorsque le docteur fut parti sa femme en pleurs voulut l'exhorter à se soumettre à l'opération Michael lui déclara en la menaçant du poing n'essaye pas si je guéris tu le paieras cher il mourut un matin tandis que la sirène appelait les ouvriers au travail on le coucha dans son cercueil il avait les sourcils froncés et la bouche ouverte il fut conduit à sa demeure dernière par sa femme son fils son chien ainsi que par Danilo Vesov-Tchikov vieux voleur ivrogne chassé de la fabrique et par quelques miséreux du faubourg la femme pleura un peu Pavel avait les yeux secs ceux qui rencontraient après le cortège funèbre s'arrêtait et se signaient en disant sans doute Pélagué est bien contente de la mort de son mari quelqu'un corrigea il n'est pas mort il a crevé après la descente du cercueil les gens s'en retournèrent le chien resta couché sur la terre fraîche et flaira longtemps quelques jours plus tard il fut tué on ne sait par qui grand 3 un dimanche une quinzaine après la mort de son père Pavel rentra ivre à la maison il arriva en chancelant dans la première pièce et cria à sa mère en assénant un coup de poing sur la table comme le faisait le souper Pélagué s'approcha s'assit à ses côtés et l'enlaçant elle attira sur sa poitrine la tête de son fils il la repoussa en posant le bras sur son épaule et dit vite maman petit bêta répondit-elle d'une voix triste et caressante moi aussi je veux fumer donne-moi la pipe du père grogna-t-il en remuant péniblement sa langue rebelle c'était la première fois qu'il était ivre l'alcool avait affaibli son corps mais n'avait pas éteint sa conscience il se demandait je suis ivre suis-je ivre ? les caresses de sa mère le rendaient confus il était touché par la tristesse de son regard il avait envie de pleurer et pour vaincre ce désir il feignait d'être plus ivre qu'il l'était en réalité et la mère caressait ses cheveux en désordre et couvert de sueur en disant doucement tu n'aurais pas dû faire cela Pavel commençait à avoir des nausées après une série de vomissements il fut mis au lit par la mère qui plaça un essuie-mains mouillé sur le front pâle il se remit un peu mais tout tournait autour de lui et sous lui ses paupières étaient pesantes il avait dans la bouche un goût répugnant et amer il regardait le visage de sa mère et avait des pensées sans suite c'est encore trop tôt pour moi les autres boivent sans être malades moi j'ai des nausées la douce voix de sa mère arrivait à ses oreilles comme lointaine comment pourras-tu me nourrir si tu te mets à boire il dit en fermant les yeux tous boivent Pélagué soupira profondément il avait raison elle savait que les gens n'ont pas d'autre endroit que le cabaret pour y chercher du plaisir qu'ils n'ont pas d'autre jouissance que l'alcool pourtant elle répondit tu n'as pas besoin de boire le père a assez bu pour toi et il m'a assez tourmenté tu pourrais bien avoir pitié de ta mère en écoutant ces paroles mélancoliques et résignées Pavel pensa à l'existence silencieuse et effacée de cette femme toujours dans l'attente des coups de son mari les derniers temps Pavel était resté peu à la maison pour ne pas voir son père il avait un peu oublié sa mère tout en revenant à son état normal il l'examinait elle était grande et légèrement voûtée son corps pesant brisé par un labeur incessant et par les mauvais traitements se mouvait sans bruit obliquement comme si elle craignait de se heurter à quelque chose le large visage ovale découpé par les rides et légèrement boursouflé était illuminé par des yeux noirs à l'expression triste et inquiète comme chez presque toutes les femmes du faubourg au front une profonde balafre faisait un peu remonter le sourcil droit il semblait que l'oreille droite aussi était plus haute que l'autre ce qui donnait au visage un air craintif il y avait dans l'épaisse chevelure noire des mèches grises pareilles à des marques de cou terribles toute sa personne respirait la douceur une résignation douloureuse et le long de ses joues des larmes coulaient lentement attends ne pleure pas supplia Pavel à voix basse donne-moi à boire je vais t'apporter de l'eau avec de la glace lorsqu'elle revint il dormait elle resta immobile un instant retenant sa respiration la cruche tremblait dans sa main les morceaux de glace se heurtaient contre le métal puis après avoir posé l'ustensile sur la table Pélaguet se mit à genoux devant les saintes images et pria silencieusement les vitres des fenêtres tremblaient sous les ondes sonores de la vie obscure et ivre du dehors dans les ténèbres et l'humidité d'une nuit d'automne un accordéon grinçait quelqu'un chantait à pleine voix on entendait des paroles viles et obscènes des voix de femmes raisonnaient alarmées ou irritées dans le petit logis d'Yves Lassoff la vie s'écoulait uniforme mais plus calme et paisible qu'auparavant différente ainsi de l'existence générale au faubourg la maison était située à l'extrémité de la grande rue au sommet d'une courte descente très rapide au bas de laquelle se trouvait un marais la cuisine occupait le tiers de la demeure une mince cloison qui n'arrivait pas jusqu'au plafond la séparait d'une petite chambre où couchait la mer le reste formait une pièce carrée à deux fenêtres dans un angle le lit de pavel dans l'autre deux bancs et une table quelques chaises une commode où l'on serrait le linge une petite glace une malle à habits une horloge et deux images saintes c'était tout pavel essayait de vivre comme les autres il faisait tout ce qui convient à un jeune homme il s'acheta un accordéon une chemise à plastron empesé une cravate voyante des caoutchoucs et une canne en apparence il ressemblait à tous les adolescents de son âge il allait à des soirées apprenait à danser le quadrille et la polka le dimanche il rentrait ivre le lendemain matin il avait mal à la tête la fièvre le consumait son visage était blême et abattu un jour sa mère lui demanda eh bien tu t'es amusé hier soir il répondit avec une sombre irritation je me suis ennuyé atrocement mes camarades sont tous comme des machines j'aime mieux aller à la pêche ou m'acheter un fusil il travaillait avec zèle jamais il n'était mis à la monde ou ne chômait il était assiturne ses yeux bleus grands comme ceux de sa mère avaient une expression de mécontentement il ne s'acheta pas de fusil et n'alla pas à la pêche mais il abandonna la voie battue que suivaient ses camarades fréquenta de moins en moins les soirées et bien qu'il continuât de sortir le dimanche il rentrait sobre Pélagué l'examinait sans mot dire et voyait le visage basané de Pavel devenir de plus en plus décharné le regard toujours plus grave et les lèvres se serraient avec une sévérité bizarre il semblait souffrir de quelques maladies ou de quelques colères mystérieuses auparavant ses camarades lui faisaient des visites mais comme il n'était jamais à la maison il cesser de venir la mère voyait avec plaisir que son fils n'imitait pas les jeunes gens de la fabrique mais lorsqu'elle remarqua cette obstination à s'éloigner du torrent obscur de la vie monotone un sentiment de vague inquiétude envahit son âme Pavel apportait des livres au début il essaya de les lire en cachette parfois il copie quelque chose sur un morceau de papier tu n'es pas bien mon fils lui demanda un jour Pélagué si je suis bien répondit-il tu es tellement maigre soupira-t-elle il garda le silence il parlait peu et ne se voyait guère le matin le jeune homme prenait son thé en silence et s'en allait au travail à midi il venait dîner à table on échangeait que des paroles insignifiantes et ensuite il disparaissait de nouveau jusqu'au soir puis la journée finie il se lavait avec soin soupait et lisait ses livres le dimanche il s'en allait dès le matin pour ne rentrer que tard dans la nuit la mère savait qu'il se rendait en ville fréquentait le théâtre mais personne ne venait de la ville pour le voir il lui semblait que plus les jours passaient moins son fils lui adressait la parole et en même temps elle remarquait que de plus en plus il employait des mots nouveaux incompréhensibles pour elle tandis que les grossières expressions coutumières disparaissaient de ses discours il attacha plus de soin à la propreté de son corps et de ses vêtements il se mouvait avec plus d'adresse et d'aisance il devint plus simple d'apparence plus doux il inquiétait sa mère il la traitait d'une manière nouvelle faisait son lit lui-même le dimanche en général sans phrase sans ostentation il s'efforçait de lui alléger la besogne personne n'agissait ainsi dans le faubourg un jour il rapporta un tableau qu'il accrocha au mur et qui représentait trois personnages au trait emprunt de décision de courage c'est le christ ressuscité se rendant à Emmaüs expliqua le jeune homme le tableau plut à pélagué mais elle pensa tu honores le christ et tu ne vas pas à l'église puis d'autres tableaux encore vinrent torner les murs le nombre des livres augmenta sur le beau rayon qu'un menuisier un camarade de pavel avait placé la chambre prenait un aspect agréable le jeune homme disait souvent vous à sa mère et l'appelait maman parfois il lui adressait quelques brèves paroles mère ne soyez pas inquiète je vous en prie je reviendrai tard ce soir et sous ces mots elle sentait qu'il y avait quelque chose de fort et de sérieux qui lui plaisait mais son anxiété grandissait sans cesse et comme elle ne s'en expliquait pas avec pavel c'était devenu comme un pressentiment de quelque chose d'extraordinaire qui lui étreignait de plus en plus le coeur parfois elle pensait les autres les autres vivent comme des créatures humaines mais lui il est comme un moine il est trop sérieux ce n'est pas de son âge elle se demandait peut-être a-t-il une amie mais pour être aimé des demoiselles il faut de l'argent et il lui donnait presque tout son salaire c'est ainsi que passèrent les semaines les mois presque deux ans d'une vie bizarre et silencieuse pleine de pensées de craintes confuses sans cesse croissantes grand 4 un soir après le souper pavel ayant tiré les rideaux devant les fenêtres s'assit dans un coin et se mit à lire après avoir suspendu au mur au-dessus de sa tête une lampe d'étain la mère avait fini de serrer la vaisselle à la cuisine elle s'approcha de lui il leva la tête et la regarda d'un air interrogateur ce n'est rien pavel c'est comme ça fit-elle vivement et elle s'éloigna en remuant les sourcils d'un air confus mais après être restée immobile un instant au milieu de la cuisine elle se lava les mains et revint pensive et préoccupée je voulais te demander ce que tu lis sans cesse fit-elle doucement il posa son livre assieds-toi maman pelagué s'assit lourdement à côté de lui se redressa et prêta l'oreille dans l'attente de quelque chose de grave sans la regarder à mi-voix très rudement pavel je lis des livres défendus on en interdit la lecture parce qu'ils disent la vérité sur notre vie sur celle du peuple on les imprime en cachette et si on les trouvait chez moi on me mettrait en prison en prison pour avoir voulu savoir la vérité as-tu compris ? elle eut soudain de la peine à respirer et fixa des yeux agarres sur son fils qui lui parut changé étranger il avait une autre voix plus épaisse plus basse plus sonore de ses doigts effilés il tordait ses fines moustaches soyeuses et jetait un regard bizarre en dessous elle eut peur pour lui pourquoi cela pavel dit-elle il leva la tête l'examina et répondit tranquillement je veux savoir la vérité sa voix était basse mais ferme un désir obstiné brillait dans ses yeux Pélagué compris que son fils s'était voué à jamais à quelque chose de mystérieux et de terrible tout dans la vie lui avait toujours paru inévitable elle s'était accoutumée à se soumettre sans réfléchir elle commença donc à pleurer doucement sans trouver de mots dans son coeur serré par l'angoisse et la douleur ne pleure pas dit pavel d'une voix caressante et il sembla à la mère qu'il lui disait adieu réfléchis quelle vie est la nôtre tu as quarante ans et pourtant as-tu vraiment vécu le père te battait je comprends maintenant que c'était son chagrin qu'il exprimait ainsi sur ton dos le chagrin de la vie qui l'oppressait et il ne savait pas lui-même d'où cela lui venait il a travaillé trente ans il a commencé quand la fabrique n'occupait que deux corps de bâtiment et aujourd'hui elle en a sept les fabriques se développent et les gens meurent en travaillant pour elle puis la gueule écoutait tout à la fois avec crainte et avidité les beaux yeux clairs du jeune homme étincelaient la poitrine appuyée contre la table il s'était rapproché de sa mère et touchant presque sa figure baignée de larmes il lui disait son premier discours sur la vérité telle qu'il la comprenait avec la naïveté de la jeunesse et l'ardeur d'un écolier fier de ses connaissances et sincèrement convaincu de leur importance il parlait de tout ce qui lui paraissait si évident il parlait autant pour se contrôler lui-même que pour convaincre sa mère il s'arrêtait parfois quand les mots lui manquaient et alors il voyait le visage inquiet dans lequel brillait de bons yeux voilés de larmes plein de terreur de perplexité il eut pitié de sa mère et de nouveau il lui parla d'elle-même quelle joie as-tu connue demanda-t-il qu'as-tu de bon dans ton passé elle hocha tristement la tête elle éprouvait un sentiment nouveau inconnu encore douloureuse et joyeux et joyeux à la fois qui caressait délicieusement son cœur endolori pour la première fois on lui parlait d'elle et de sa propre vie et des pensées vagues endormies depuis longtemps se réveillaient en elle ranimaient ranimaient les sentiments éteints de vagues mécontentements les pensées et les souvenirs de sa jeunesse lointaine elle parla de sa vie de ses amis elle parla longuement de tout mais comme les autres elle ne savait que se plaindre personne n'expliquait pourquoi la vie est si pénible et si dure et voici que son fils était assis devant elle et tout ce que les yeux de Pavel son visage ses paroles lui disaient d'elle la saisissaient au cœur la remplissaient de fierté c'était son fils à elle qui avait compris la vie de sa mère qui lui disait la vérité sur ses souffrances qui la plaignait on ne plaint pas les mères en général elle le savait elle ne comprenait pas que Pavel ne parlait pas seulement d'elle mais tout ce qu'il avait dit de la vie féminine était la vérité la cruelle vérité c'est pourquoi il lui semblait que dans sa poitrine s'agitait une foule de sensations qui la réchauffait comme une caresse inconnue que veux-tu faire lui demanda-t-elle en l'interrompant apprendre et ensuite enseigner aux autres nous devons apprendre nous autres nous devons savoir nous devons comprendre pourquoi la vie est si pénible pour nous il était douze à la mer de voir les yeux bleus de son fils toujours sérieux et sévère briller de tendresse éclairant en lui quelque chose de rare pour elle un sourire satisfait vint aux lèvres de Pélagué bien qu'elle eût encore des larmes dans les rides des joues un double sentiment la partageait elle était fière du fils qui voulait le bonheur de tous les hommes qui les plaignaient tous et voyaient la douleur de la vie et en même temps elle ne pouvait oublier qu'il était jeune qu'il ne parlait pas comme ses camarades qu'il avait résolu d'entrer seul en lutte contre la vie coutumière qu'elle et les autres menaient elle eût envie de lui dire chéri que peux-tu faire on t'écrasera tu périras mais elle craignit de cesser d'admirer le jeune homme qui soudain s'était révélé à elle si intelligent si changé et un peu étranger Pavel voyait le sourire sur les lèvres de sa mère l'attention qu'elle lui prêtait l'amour éclatant dans ses yeux il crut lui avoir fait comprendre la vérité qu'il avait découverte et la jeune fierté de la force de sa parole exalta sa foi en lui-même plein d'excitation il parlait toujours tantôt riant tantôt fronçant les sourcils par moments la haine résonnait dans sa voix et quand Pélaguay entendait ses rudes accents elle hochait craintivement la tête et demandait à mi-voix est-ce bien ainsi ? oui reprenait-il d'une voix forte et ferme et il lui parlait de ceux qui voulaient le bien du peuple qui semaient la vérité et qui pour cela étaient traqués comme des fauves envoyés en prison exilés au bagne par les ennemis de la vie j'ai vu des gens de ce genre s'écria-t-il avec ardeur ce sont les meilleures âmes de la terre ces êtres excitaient la terreur de la mer et elle avait envie de demander encore à son fils est-ce bien ainsi ? mais elle ne se décidait pas elle écoutait célébrer ces gens qu'elle ne comprenait pas et qui avaient appris à son fils une manière de penser et de parler si dangereuse pour lui il va bientôt faire jour si tu te couchais si tu dormais il faut aller au travail demain je vais me coucher acquiesça-t-il et se penchant vers elle il demanda m'as-tu compris ? oui soupira-t-elle de nouveau les larmes jaillirent de ses yeux et elle ajouta en s'onglotant tu périras il se leva et se mit à aller et venir dans la chambre eh bien tu sais maintenant ce que je fais où je vais je t'ai tout dit je t'en supplie mère si tu m'aimes ne me retiens pas mon chéri s'écria-t-elle il aurait peut-être mieux valu ne rien me dire il lui prit la main qu'il serra avec force entre les siennes elle fut frappée par ce mot de mère prononcé avec une ardeur juvénile et ce serment de main nouveau et bizarre je ne ferai rien pour te contrarier dit-elle d'une voix saccadée seulement prends garde à toi prends garde et sans savoir à quoi il devait prendre garde elle ajouta tristement tu maigris de plus en plus et enveloppant le corps robuste et harmonieux du jeune homme d'un regard caressant elle dit ta voix basse que Dieu soit avec toi vis comme tu veux je ne t'en empêcherai pas je ne te demande qu'une chose ne parle pas à la légère il faut se méfier des gens ils se haïssent tous mutuellement ils vivent par l'avidité ils vivent par l'envie tous sont heureux de faire le mal quand tu voudras les accuser les juger ils te haïront ils te feront périr debout sur le seuil Pavel écoutait ces paroles douloureuses il répondit en souriant les gens sont méchants oui mais quand j'ai appris qu'il y avait une vérité sur la terre ils m'ont semblé meilleur il sourit de nouveau et continua je ne comprends pas moi-même comment c'est arrivé dans mon enfance j'avais peur de tout le monde quand j'ai grandi je me suis mise à haïr les uns pour leur lâcheté les autres je ne sais pourquoi mais maintenant il n'en est plus de même j'ai pitié d'eux je crois je ne comprends pas comment mais mon coeur est devenu plus tendre quand j'ai su qu'il y avait une vérité pour les hommes et qu'ils ne sont pas tous coupables de l'ignomini de leur vie il se tue un instant comme pour écouter quelque chose en lui-même puis il reprit pensif voilà comment on respire la vérité elle lui jeta un coup d'oeil et dit faiblement tu t'es transformé d'une manière dangereuse oh mon dieu quand il se fut endormi pélagué se leva sans bruit et s'approcha du lit de pavel le visage basané aux traits sévères et obstinés se dessinait distinctement sur l'oreiller blanc les mains jointes sur la poitrine pieds nus et en chemise la mère resta là ses lèvres remuaient en silence et de ses yeux s'échappaient lentement de grosses larmes troubles grand 5 la vie recommença pour eux de nouveau ils étaient proches et lointains une fois un jour de fête au milieu de la semaine pavel dit à sa mère au moment de s'en aller il viendra des gens chez moi samedi quels gens demanda-t-elle les uns d'ici d'autres de la ville de la ville répéta la mère en hochant la tête soudain elle se mit à sangloter pourquoi pleurer maman s'écria pavel mécontent pourquoi elle répondit d'une voix faible en essuyant ses larmes je ne sais pas comme cela il fit quelques pas dans la chambre s'arrêta devant elle et demanda tu as peur oui avoua-t-elle ces gens de la ville sait-on qui sait il se pencha vers elle et fit d'une voix irritée comme son père c'est à cause de cette peur que nous périssons tous et ceux qui nous commandent profitent de cette peur et nous effraient encore plus comprenez-le donc tant que les gens auront peur ils pourriront comme les bouleaux là dans le marais il s'éloigna en ajoutant n'importe on se réunira chez moi la mère pleura ne m'enveuille pas comment ne pas avoir peur j'ai vécu ma vie entière dans la crainte mon âme en est toute pleine il répondit à mi-voix plus doucement excusez-moi je ne puis pas faire autrement et il sortit pendant trois jours pélagué trembla son cœur cessait de battre quand elle se rappelait que des étrangers allaient venir dans la maison elle ne pouvait se les représenter mais il lui semblait qu'il devait être terrible c'était eux qui avaient montré à son fils la voix qu'il suivait maintenant le samedi soir Pavel revint de la fabrique se débarbouilla changea de vêtement et sortit en disant sans regarder sa mère si l'on vient dis que je serai de retour à l'instant qu'on m'attende il n'est pas peur s'il te plaît ce sont des gens comme les autres elle se laissa tomber sur le banc son fils la regarda en fonçant le sourcil et lui proposa tu veux peut-être sortir elle s'offensa hochant négativement la tête elle dit non c'est égal pourquoi sortirais-je on était à la fin de novembre pendant la journée une neige fine et sèche était tombée sur le sol gelé on entendait grincer sous les pieds de Pavel qui s'en allait des ténèbres épaisses se collaient aux vitres des fenêtres la mère affaissée sur le banc attendait les yeux tournés vers la porte il lui semblait que dans l'obscurité des êtres silencieux aux vêtements étranges se dirigeaient de toutes parts vers la maison qu'ils avançaient en se dissimulant courbés et regardant de tous côtés il y avait déjà quelqu'un près de la maison et qui se tenait au mur on entendit un coup de sifflet qui serpenta dans le silence comme un mince filet mélodieux et triste il errait dans le désert de la nuit approchait soudain il disparut sous la fenêtre comme s'il eût pénétré dans le bois de la poison des bruits de pas résonnaire la mère frémit et se leva les yeux dilatés on ouvrit la porte d'abord apparut une grosse tête coiffée d'une casquette de fourrure puis un long corps penché se glissa lentement se redressa leva le bras droit sans hâte et soupira bruyamment d'une voix de poitrine bonsoir la mère s'inclina sans maudire pavel n'est pas encore rentré l'homme couvrant sa bouche couvrant sa bouche de sa main il avait la tête ronde et tendue de près les joues rasées et de longues moustaches dont la pointre tombait après avoir considéré la chambre de ses gros yeux bombés et grisâtres il croisa les jambes et demanda en se balançant sur sa chaise la chaumière vous appartient-elle ou la louez-vous ? la mère assise en face de lui répondit nous la louons elle n'est pas fameuse observa l'homme pavel reviendra bientôt attendez-le dit faiblement Pélagué c'est ce que je fais répliqua-t-il tranquillement son calme sa voix douce la simplicité de son visage rendirent du courage à la mère il la regardait franchement d'un air bienveillant une gaie étincelle brillait au fond de ses yeux transparents et il y avait quelque chose d'amusant et de sympathique dans cette créature anguleuse évoûtée perchée sur de longues jambes l'homme était vêtu d'un pantalon noir dont le bas était rentré dans les bottes et d'une blouse bleue la mère avait envie de lui demander qui il était d'où il venait s'il connaissait son fils depuis longtemps lorsque soudain il s'agita et dit qui est-ce qui vous a troué le front petite mère il parlait d'une voix caressante et souriait des yeux mais la question irrita la femme elle serra les lèvres et après un instant de silence elle s'informa avec une froide politesse et qu'est-ce que cela peut vous faire petit père il se tourna vers elle de tout son corps mais ne vous fâchez donc pas je vous ai demandé cela parce que ma mère adoptive avait aussi la tête trouée tout à fait comme vous c'était son conjoint qui l'avait battu avec un embauchoir il était cordonnier elle était blanchisseuse elle m'avait déjà adopté quand pour son malheur elle a trouvé cette ivronne on ne sait où il la battait je ne vous dis que ça j'en avais tellement peur que la peau me craquait Pélagué se sentit désarmée par cette franchise et elle se dit que peut-être Pavel ne serait pas content si elle se montrait impolie envers cette originale elle reprit avec un sourire confus je ne me fâche pas mais vous m'avez surprise c'est un cadeau de mon mari que Dieu ait son âme vous n'êtes pas tatar vous l'homme secoua les jambes et eut un sourire si large que ses oreilles même semblaient reculer vers la nuque puis il dit avec gravité pas encore je ne suis pas tatar vous ne parlez pas tout à fait comme un russe expliqua la mère en souriant elle avait compris sa plaisanterie mon langage vaut mieux que le russe s'écria gaiement le visiteur en hochant la tête je suis petit russien de la ville de canief y a-t-il longtemps que vous êtes ici j'ai demeuré en ville près d'un an et il y a un mois que je suis venue ici à la fabrique j'y ai trouvé de braves gens votre fils d'autres mais pas beaucoup je veux me fixer ici ajouta-t-il en tortillant sa moustache il plaisait à Pélagué et pour le remercier de l'éloge qu'il venait de faire de Pavel elle proposa voulez-vous du thé comment en prendre tout seul répondit-il en haussant les épaules quand nous serons tous réunis vous nous en offrirez de nouveau on entendit des pas la porte s'ouvrit brusquement la mère se leva mais à son grand étonnement ce fut une jeune fille légèrement et pauvrement vêtue de petite taille à physionomie de paysanne qui entra dans la cuisine la visiteuse dont les cheveux blonds formaient une épaisse natte demanda je ne suis pas en retard mais non répondit le petit russien resté dans la chambre vous êtes venu à pied bien entendu vous êtes la mère de Pavel Mikhailovich bonsoir je m'appelle Natacha et du nom de votre père demanda la mère Vassilyevna et vous Pelagé Nilovna eh bien nous avons fait connaissance maintenant oui dit la mère en soupirant un peu et elle examina la jeune fille avec un sourire le petit russien demanda il fait froid oui très froid dans les champs le vent souffle elle avait une voix moelleuse claire sa bouche était petite et ronde toute sa personne potelée et fraîche après avoir enlevé son manteau elle frotta énergiquement ses joues colorées avec ses petites mains rougies par le froid en marchant dans la chambre à pas rapide les talons de ses bottines faisaient résonner le plancher elle n'a pas de caoutchouc pensa la mère oui dit la jeune fille entraînant les mots je suis transie gelée je vais tout de suite préparer le samovar tout de suite fit vivement la mère et elle sortit il lui semblait qu'elle connaissait la jeune fille depuis longtemps et qu'elle l'aimait d'un véritable amour de mère elle était contente de la voir tout en songeant aux yeux bleus un peu clignotant de son hôte elle souriait de satisfaction elle prêta l'oreille à la conversation pourquoi êtes-vous triste André demanda la jeune fille comme ça répondit le petit russien à mi-voix la veuve a de bons yeux et je pensais que peut-être ceux de ma mère sont pareils je pense souvent à ma mère vous savez il me semble toujours qu'elle est vivante vous disiez qu'elle était morte non c'est ma mère adoptive je parle de ma vraie mère je me figure qu'elle demande l'aumône quelque part à Kiev et qu'elle boit de l'eau de vie pourquoi comme ça et quand elle est ivre les agents de police la frappent au visage ah le pauvre homme pensa la mère en soupirant Natacha se mit à parler rapidement mes amis voient puis la voix sonore du petit russien résonna de nouveau vous êtes encore jeune vous n'avez pas beaucoup d'expérience chacun a une mère et pourtant les gens sont mauvais il est difficile d'accoucher mais il est encore plus difficile d'enseigner le bien à l'homme voyez-vous s'exclama intérieurement la mère elle aurait voulu pouvoir répondre au petit russien lui dire que elle par exemple aurait été heureuse d'enseigner le bien à son fils mais qu'elle ne savait rien elle-même mais la porte s'ouvrit lentement et livre à passage avait Sovchikov fils du vieux voleur Danilo et misanthrope célèbre dans tout le faubourg il se tenait toujours à l'écart et chacun se moquait de lui à ce propos la mère demanda étonnée que veux-tu ? il la regarda de ses petits yeux gris essuya de la large paume de sa main son visage grêlé aux larges paumettes et sans répondre à la salutation de Pélaguet il demanda d'une voix sourde Pavel est à la maison non il jeta un coup d'œil dans la chambre et y pénétra en disant bonsoir camarade lui aussi est-ce possible pensa la mère avec hostilité et elle fut très étonnée de voir Natacha tendre la main au nouveau venu avec un air joyeux et affectueux puis survinrent deux autres jeunes gens des enfants presque la mère connaissait l'un d'eux c'était le neveu de Fedor Sizoff vieil ouvrier de la fabrique il avait les traits aigus un front très haut et des cheveux bouclés l'autre aux cheveux plats lui était inconnu mais il ne la terrifiait pas il paraissait modeste enfin Pavel revint accompagné de deux camarades elle les reconnut c'était deux ouvriers de la fabrique son fils lui dit aimablement tu as préparé le thé merci faut-il acheter de l'eau de vie proposa-t-elle ne sachant comment lui exprimer sa reconnaissance de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore non c'est inutile répondit Pavel en enlevant son manteau et il lui sourit avec bonté soudain l'idée lui vint que son fils avait exagéré à dessein le danger de la réunion pour se moquer d'elle et c'est ceux-là qui sont des gens dangereux parfaitement dit Pavel en passant dans la chambre ah fit la mère le suivant d'un regard caressant et en elle-même elle pensa c'est encore un enfant grand 6 lorsque l'eau du samovar fut en ébullition elle le porta dans la chambre les autres étaient assis autour de la table Natacha un livre à la main s'était placé dans le coin sous la lampe afin de comprendre pourquoi les gens vivent si mal disait Natacha et pourquoi ils sont si mauvais intervint le petit russien il faut voir comment ils ont commencé à vivre regardez mes enfants regardez chuchota la mère en préparant le thé tous se turent que dites-vous maman demanda Pavel en fronçant le sourcil moi voyant tous les yeux fixés sur elle elle expliqua avec embarras je me parlais à moi-même je disais regardez Natacha se mit à rire ainsi que Pavel le petit russien s'écria merci petite mère pour le thé vous ne l'avez vous ne l'avez pas encore bu et vous remerciez déjà répiqua-t-elle puis elle ajouta en regardant son fils je ne vous gêne pas ce fut Natacha qui répondit comment pouvez-vous gêner vos hôtes vous qui êtes la maîtresse de maison et elle s'écria d'une voix enfantine et plaintive chère âme donnez-moi vite du thé je tremble de froid j'ai les pieds jolis tout de suite tout de suite dit vivement Pélagué après avoir bu son thé Natacha soupira bruyamment rejeta sa natte par-dessus l'épaule et ouvrit un gros livre illustré à couverture jaune la mère remplissait les vers s'efforçant de ne pas les entrechoquer et écoutait avec toute l'attention dont son cerveau peu habitué à travailler était capable la lecture harmonieuse de la jeune fille la voix sonore de Natacha se mêlait à la petite chanson pensive du samovar et dans la chambre se déroulait et frissonnait comme un ruban magnifique l'histoire simple et claire des sauvages qui vivaient dans les cavernes et assommaient les bêtes avec des pierres c'était comme une légende à plusieurs reprises la mère jeta un coup d'oeil sur son fils désireuse de savoir ce qu'il y avait de défendu dans cette histoire de sauvage mais bientôt elle cessa d'écouter et sans qu'on s'en aperçut se mit à examiner ses hôtes Pavel était assis à côté de Natacha c'était le plus beau de tous la jeune fille penchée sur son livre remontait souvent les cheveux fins et bouclés qui lui tombaient sur le front parfois elle secouait la tête et avec un regard caressant à ses auditeurs elle ajoutait quelques remarques en baissant la voix le petit russien avait appuyé sa large poitrine contre le coin de la table il effilait sa moustache dont il essayait d'apercevoir les pointes en louchant Vesov Tchikov était assis sur une chaise raide comme un mannequin les mains posées sur les genoux son visage grêlé dépourvu de sourcils orné d'une maigre moustache était immobile comme un masque sans mouvoir ses yeux étroits il contemplait obstinément ses traits que réfléchissait le cuivre brillant du samovar il paraissait ne pas respirer le petit Fédia écoutait la lecture en rumeant les lèvres il se répétait les paroles du livre son camarade aux cheveux bouclés se penchait les coudes sur les genoux et souriait pensivement le visage appuyé dans ses mains un des jeunes gens venus avec Pavel était roux frisé et mince ses yeux verts avaient une expression joyeuse il avait envie de dire quelque chose et faisait des gestes d'impatience l'autre aux cheveux blonds et courts se caressait la tête en regardant le plancher son visage n'était pas visible il faisait chaud dans la chambre ce qui était tout particulièrement agréable ce soir là dans le gazouillement de la voix de Natacha mêlée à la chanson tremblante du samovar la mère se rappelait les soirées bruyantes de sa jeunesse les mots grossiers des garçons qui puaient l'alcool leur plaisanterie cynique à ses souvenirs son coeur humilié se serrait de pitié pour elle-même elle revécut en pensée le moment où son mari défunt l'avait demandé en mariage c'était pendant une soirée il l'avait arrêté dans un corridor obscur l'avait serré contre le mur de toute sa force et lui avait proposé d'une voix sourde et irritée veux-tu te marier avec moi ? elle s'était sentie outragée il lui faisait mal en lui pétrissant la poitrine de ses gros doigts il reniflait et lui envoyait au visage son haleine chaude et humide elle essaya de s'arracher à son étreinte de lui échapper où vas-tu hurla-t-il réponds-moi d'abord elle avait gardé le silence haletante de honte et de colère ne fais pas d'embarras ni gaude je vous connais vous autres au fond tu es bien contente quelqu'un ayant ouvert une porte il avait quitté la jeune fille sans se hâter en disant je t'enverrai demander en mariage dimanche il avait tenu parole Belaguet ferma les yeux et soupira profondément je n'ai pas besoin de savoir comment les hommes ont vécu mais comment il faut vivre dit soudain Vesov Tchikov d'une voix sourde et mécontente il a raison ajouta le jeune homme roux en se levant je ne suis pas d'accord s'écria Fedia si nous voulons aller de l'avant nous devons tout savoir c'est vrai dit le frisé à mi-voix une discussion animée s'en suivit la mère ne comprenait pas pourquoi on criait tous les visages étaient rouges d'excitation mais personne n'était irrité on n'entendait pas les mots tranchants et grossiers auxquels elle était habituée il se gêne devant la demoiselle conclut-elle elle était charmée par le visage sérieux de Natacha qui surveillait attentivement tout le monde comme si les jeunes gens présents eussent été des enfants pour elle attendez camarade dit soudain la jeune fille et tous se turent les yeux tournés vers elle ceux qui disent que nous devons tout savoir sont dans le vrai nous devons nous allumer nous-mêmes à la flamme de la raison pour que les gens obscurs nous voient nous devons répondre à tout avec honnêteté avec vérité il faut connaître toute la vérité tout le mensonge le petit russien hochait la tête au rythme des paroles de Natacha Vesov Tchikov le jeune homme roux et l'ouvrier venu avec Pavel formait un groupe distinct il déplaisait à la mère sans qu'elle sût pourquoi lorsque Natacha eut terminé Pavel se leva et demanda tranquillement est-ce des repus seulement que nous voulons être non se répondit-il en regardant avec fermeté le trio nous voulons être des hommes nous devons montrer à ceux qui nous exploitent et qui nous ferment les yeux que nous voyons tout que nous ne sommes ni des idiots ni des bruts que ce n'est pas seulement manger que nous voulons mais aussi vivre comme il convient aux hommes de vivre nous devons montrer aux ennemis que la vie de bagne qui nous ont faite ne nous empêche pas de nous mesurer avec eux par l'intelligence et de les dépasser par l'esprit la mère écoutait ces paroles elle frémissait de fierté en entendant son fils parler si bien il y a beaucoup de gens repus mais aucun d'eux n'est honnête dit le petit russien construisons un pont qui franchisse le marais de notre infecte vie et qui nous conduise au royaume à venir de la bonté sincère voilà notre tâche camarade quand le moment de se battre est venu on n'a pas le temps de se penser la main répliqua sourdement Vesov Tchikov en outre on nous cassera les os et avant la bataille encore s'écria gaiement le petit russien il était déjà passé minuit quand le cercle se dispersa le jeune homme roux et Vesov Tchikov partirent les premiers ce qui ne plut pas à sa mère voyez-vous comme ils sont pressés pensa-t-elle en les saluant vous m'accompagnez André demanda Natacha comment donc répliqua le petit russien pendant que Natacha s'habillait dans la cuisine la mère lui dit vous avez des bas bien minces pour un temps pareil si vous le permettez je vous en tricoterai une paire en laine merci Pélagueni le vena les bas de laine s'achatouillent répondit la jeune fille en riant je vous en ferai qui ne vous chatouilleront pas dit la mère Natacha la considéra en clignant un peu et ce regard fixe embarrassa la mère excusez ma bêtise c'est de bon coeur ajouta-t-elle à voix basse comme vous êtes bonne répliqua Natacha à mi-voix aussi en lui serrant la main bonsoir petite mère dit le petit russien en la regardant en face et il sortit en se baissant à la suite de Natacha la mère jeta un coup d'oeil vers son fils debout sur le seuil de la chambre il souriait pourquoi ris-tu demanda-t-elle avec confusion comme ça je suis content je suis vieille et bête je le sais mais je comprends quand même ce qui est bien fit-elle vexée et vous avez raison répliqua-t-il en secouant la tête allez-vous coucher c'est le moment et pour toi aussi je vais tout de suite au lit elle tournait autour de la table tout en enlevant la baisselle elle était heureuse tout s'était bien passé et terminé en paix tu as eu une bonne idée mon fils dit-elle ce sont de braves gens le petit russien est bien gentil et la demoiselle ah qu'elle est intelligente qui est-ce une maîtresse d'école répondit brièvement Pavel marchant de long en large dans la pièce c'est pour cela qu'elle est si pauvre ah qu'elle est mal habillée elle va prendre froid où sont ses parents à Moscou et Pavel s'arrêtant près de sa mère lui dit d'une voix basse et sérieuse son père est très riche c'est un marchand de fer qui possède plusieurs maisons il l'a chassé parce qu'elle a pris cette voix elle a été élevée dans le luxe tous les siens la gâtaient lui donnaient ce qu'elle voulait et en ce moment-ci elle fait sept kilomètres à pied seule ses détails frappèrent Pélagué debout au milieu de la chambre elle regardait son fils sans mot dire les sourcils levés d'étonnement puis elle demanda à mi voix elle va en ville oui ah elle n'a pas peur non elle n'a pas peur dit Pavel en souriant mais pourquoi elle aurait pu passer la nuit ici elle aurait couché avec moi ce n'était pas possible on l'aurait vu ici demain matin et nous n'avons pas besoin de cela ni elle non plus la mère se souvint regarda vers la fenêtre d'un air pensif et reprit doucement je ne comprends pas ce qu'il y a là de dangereux de défendu il n'y a pas de mal à ces choses là n'est-ce pas mon fils ? elle n'en était pas sûre et elle aurait voulu obtenir de Pavel une réponse négative il la regarda avec calme et déclara d'un ton ferme nous ne faisons ni ne ferons rien de mal et pourtant c'est la prison qui nous attend sache-le les mains de Pélagué se mirent à trembler d'une voix brisée elle questionna peut-être Dieu permettra-t-il qu'il en soit autrement non dit Pavel d'un ton caressant mais assuré je ne veux pas te tromper il ne peut pas en être autrement il sourit et ajouta couche-toi tu es fatigué bonne nuit resté seul la mère s'approcha de la fenêtre et regarda dans la rue le vent soufflait et chassait la neige du toit des petites maisons endormies il battait les murs en chuchotant on ne sait quoi tombait à terre et faisait courir le long de la rue de blancs nuages de flocons secs jésus-Christ une petite silhouette une petite silhouette de jeune fille cheminait solitaire et chancelante le vent s'enroulait autour de ses jambes gonflait ses jupes lui lançait à la figure des flocons cinglants la marche était difficile pour les petits pieds qui s'enfonçaient dans la neige il faisait froid et les ténèbres étaient effrayantes la jeune fille s'inclinait comme un brin d'herbe secoué par le souffle rapide du vent d'automne à sa droite dans le marais une forêt dressait sa sombre muraille où les bouleaux et les grêles sapins tremblaient et bruissaient tristement bien loin devant elle scintillaient les lumières de la ville seigneur ayez pitié de nous dit encore la mère frissonnante de froid et de peur grand 7 les jours glissaient les uns après les autres comme les boules d'un boulier ils s'additionnaient en semaines et en mois tous les samedis les camarades se réunissaient chez Pavel et chaque séance était comme une marche d'un long escalier en pente douce qui conduisait bien loin on ne sait tout et levant lentement ceux qui montaient et dont on ne voyait pas le sommet des figures nouvelles apparaissaient sans cesse la petite chambre des Vlassoff devenait trop étroite Natacha continuait à venir transie de froid fatiguée mais toujours gaie et animée la mère lui avait tricoté des bas qu'elle avait voulu mettre elle-même aux petits pieds Natacha avait ri d'abord puis s'était tu et ayant réfléchi un instant j'avais une bonne dit-elle à voix basse elle était aussi étonnamment dévouée comme cette étrange Bela Genilovna le peuple a une vie si dure si pleine d'humiliation et pourtant il a plus de cœur plus de bonté que les autres elle avait agité le bras en désignant quelques endroits très très éloignés d'elle et vous donc lui avait dit la mère de Pavel vous avez sacrifié vos parents et tout le reste elle ne parvint pas à achever sa pensée soupira et se tut en regardant Natacha elle lui était reconnaissante sans savoir de quoi et restait assise sur le sol devant la jeune fille qui souriait pensive la tête baissée j'ai sacrifié mes parents avait répété Natacha ce n'est pas le plus pénible mon père est si stupide et grossier mon frère aussi et il boit ma soeur aînée est malheureuse elle fait pitié elle s'est mariée avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle très riche avare et ennuyeux mais c'est maman que je regrette elle est simple comme vous toute petite comme une souris elle court toujours et a peur de tout le monde quelquefois j'ai un tel désir de la revoir ma maman pauvre petite dit la mère de Pavel en secouant tristement la tête la jeune fille se redressa soudain et s'écria oh non il y a des moments où j'éprouve une telle joie un tel bonheur son visage avait pâli et ses yeux bleus lançaient des étincelles et posant la main sur l'épaule de Pélagué elle dit d'une voix profonde avec un accent venu du coeur si vous saviez si vous pouviez comprendre quelle oeuvre joyeuse et grande nous accomplissons vous le sentirez s'écria-t-elle une impression voisine de l'envie s'empara du coeur de la mère elle fit tristement en se levant je suis trop vieille pour cela trop ignorante trop vieille Pavel parlait beaucoup il discutait avec une ardeur toujours croissante et maigrissait Pélagué croyait remarquer que lorsqu'il causait avec Natacha ou la considérait son regard sévère s'adoucissait que sa voix se faisait plus caressante qu'il devenait plus simple que Dieu le veuille pensait-elle et elle souriait à l'idée que Natacha pourrait devenir sa brue lorsque dans les réunions les discussions prenaient un caractère trop ardent le petit russien se levait et se dandinant comme le bâton d'une cloche il disait de sa voix sonore des paroles claires et simples qui faisaient renaître le calme le tacitur nevé sauf Tchikov poussait constamment ses camarades à des actes mal définis c'était toujours lui et Samoylov le jeune homme roux qui animait les discussions ils avaient pour partisan Yvan Boukine le jeune homme à la tête ronde aux sourcils blancs et qui semblait délavé par le soleil Jacob Somov toujours modeste propre et bien coiffé parlait peu et brièvement d'une voix basse et sérieuse avec Fédia Mazine l'adolescent au grand front il était toujours du même avis que Pavel et le petit russien parfois au lieu de Natacha c'était Nicolas Ivanovitch qui venait de la ville il portait des lunettes et avait une petite barbe blonde originaire d'une province éloignée il discoursait avec un accent particulier et chantant sur des thèmes très simples sur la vie de famille les enfants le commerce la police le prix de la viande et du pain sur ce qui est la vie de tous les jours et en tout il découvrait des erreurs de la confusion des choses stupides amusantes parfois mais toujours désavantageuses pour les hommes il semblait à la mère que Nicolas Ivanovitch était venu de loin d'un autre royaume où l'existence était facile et honnête et que ici tout lui était déplaisant il avait le teint jaunâtre de petits tris de rayonnettes autour de ses yeux sa voix était basse et ses mains toujours chaudes quand il saluait la mère Vlassoff il lui entourait la main de ses longs doigts vigoureux et ce geste soulageait l'âme de Pélaguet il venait encore d'autres personnes de la ville ainsi une demoiselle à la taille élancée aux grands yeux au visage maigre et pâle on l'appelait Sachenka il y avait quelque chose de masculin dans ses gestes et dans sa démarche elle fronçait ses noirs sourcils d'un air irrité quand elle parlait les minces narines de son nez bien dessinées frémissaient ce fut elle qui dit un jour la première nous autres socialistes quand la mère entendit ce mot elle regarda la jeune fille avec une terreur silencieuse elle savait que les socialistes avaient tué un tsar c'était pendant sa jeunesse on avait dit alors que les propriétaires fonciers irrités contre l'empereur qui avait affranchi les serfs avaient juré de ne pas se couper les cheveux avant qu'il fût assassiné aussi elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son fils et ses camarades s'étaient fait socialistes quand tout le monde fut parti elle demanda à Pavel Paveloucha est-ce vrai que tu es socialiste oui répondit-il ferme et franc comme toujours la mère soupira profondément et reprit en baissant les yeux est-ce bien mon fils car ils sont contre le tsar ils en ont déjà tué un Pavel se mit à aller et venir dans la chambre en se caressant la joue puis il dit avec un sourire nous n'avons pas besoin de cela il lui parla longtemps d'un ton sérieux elle le considérait et réfléchissait puis le mot terrible se répéta de plus en plus souvent il devint aussi familier aux oreilles de la mère qu'une foule d'autres termes incompréhensibles pour elle mais Sachenka ne lui plaisait pas quand elle était là la mère se sentait mal à l'aise anxieuse un soir elle dit au petit russien avec une moue de mécontentement elle est bien sévère Sachenka elle commande sans cesse faites ceci faites cela le petit russien rire bruyamment c'est bien vrai vous avez touché juste n'est-ce pas Pavel ? et clignant de l'oeil il dit d'un ton railleur la noblesse Pavel répliqua avec sécheresse c'est une vaillante fille et il prit un air maussade c'est vrai aussi confirma le petit russien seulement elle ne comprend pas que c'est elle qui doit et que c'est nous qui voulons et pouvons la mère remarqua aussi que Sachenka était tout particulièrement sévère envers Pavel qu'elle le réprimandait parfois Pavel souriait gardait le silence et contemplait la jeune fille avec le regard adouci qu'il avait auparavant pour Natacha et Pélagué n'en était pas satisfaite on se réunissait deux fois par semaine et quand la mère voyait avec quelle attention passionnée les jeunes gens écoutaient les discours de son fils et du petit russien les intéressants récits de Natacha de Sachenka de Nicolas Ivanovitch et des autres visiteurs de la ville elle oubliait ses inquiétudes et au souvenir des ennuyeux jours de sa jeunesse hochait tristement la tête souvent la mère était surprise des accès d'une joie tumultueuse qui saisissait soudain les jeunes gens le fait se produisait généralement quand ils avaient lu dans les journaux des nouvelles de la classe ouvrière de l'étranger c'était un bonheur bizarre comme enfantin chacun riait d'un rire clair et gai et frappait amicalement sur l'épaule de son voisin ils ont bien travaillé nos camarades allemands proclamaient n'importe qui comme ivres d'extase vive nos compagnons d'Italie s'écriait-on une autre fois et quand ils envoyaient ces acclamations au loin aux amis inconnus il paraissait certain que ceux-ci les entendaient et partageaient leur enthousiasme le petit russien plein d'un amour qui embrassait tous les êtres déclarait il faudrait leur écrire n'est-ce pas camarades pour qu'ils sachent qu'ils ont dans la Russie lointaine des amis des ouvriers qui professent la même religion qu'eux des camarades qui ont le même but qu'eux et se réjouissent de leur victoire et le sourire aux lèvres on parlait longuement des français des anglais des suédois comme d'êtres chers dont on partageait les bonheurs et les souffrances et dans l'étroite pièce naissait le sentiment de la parenté spirituelle unissant les ouvriers de cette terre dont ils étaient à la fois les maîtres et les esclaves cette confraternité qui leur faisait une seule âme impressionnait la mer et quoi qu'elle lui fût inaccessible elle se redressait sous cette force joyeuse triomphante enivrante et jeune caressante et pleine d'espoir comme vous êtes tout de même dit-elle un jour au petit russien pour vous tous sont des camarades les juifs les arméniens et les autrichiens vous parlez d'eux comme si c'était des amis vous vous attristez et vous vous réjouissez avec tout le monde avec tous petite mère avec tous s'exclama-t-il le monde est à nous le monde est aux ouvriers pour nous il n'y a ni nation ni race il n'y a que des camarades et des ennemis tous les ouvriers sont nos amis tous les riches tous ceux qui détiennent l'autorité sont nos ennemis quand on regarde la terre avec de bons yeux quand on voit combien nous les ouvriers nous sommes nombreux quelle puissance spirituelle nous représentons on a le coeur envahi de joie et de bonheur comme si on célébrait une fête solennelle et le français et l'allemand éprouvent le même sentiment et les italiens aussi se réjouissent nous sommes tous des enfants de la même mère de la grande de l'invincible fée de la fraternité des ouvriers de tous les pays de la terre elle se développe elle nous réchauffe de sa chaleur c'est le second soleil au ciel de la justice et ce ciel est dans le coeur de l'ouvrier quel qu'il soit quel que non qu'il se donne le socialiste est notre frère en esprit toujours maintenant et à jamais au siècle des siècles cette exubérance enfantine cette foi lumineuse et inébranlable se manifestait de plus en plus souvent dans le petit groupe avec une force croissante et quand Pélaguet voyait cette joie elle sentait instinctivement que en vérité quelque chose de grand et de rayonnant était né au monde comme un soleil pareil à celui qu'elle voyait au ciel on chantait souvent on chantait gaiement et à pleine voix des chansons familières parfois on en apprenait de nouvelles mélodieuses aussi mais sur des airs mélancoliques et étranges alors on baissait la voix les physionomies se faisaient graves pensives comme pour un hymne religieux les visages devenaient pâles les chanteurs s'animaient et on sentait qu'une grande force se cachait dans les paroles sonores l'une surtout de ces chansons nouvelles troublait et inquiétait la mer elle ne disait pas les gémissements les perplexités de l'âme outragée qui errent solitaires dans les sentiers obscurs des incertitudes douloureuses ni les cris de l'âme incolore et informe assaillis par la misère abrutis par la peur elle ne répétait pas les soupirs languissants de l'être avide d'espace ni les cris de défis de l'audace fougueuse prête à détruire le mal et le bien indifféremment l'aveugle sentiment de la vengeance et de la haine capable de tout anéantir impuissante à rien créer y faisait défaut il n'y avait dans cette chanson aucune trace de l'ancien monde du monde des esclaves les paroles dures la mélodie austère ne plaisait pas à Pélagué mais il y avait dans cette chanson comme une force immense qui étouffait le son et les mots éveillant dans le cœur le pressentiment de quelque chose de trop grand pour la pensée la mère voyait ce quelque chose sur les visages dans les yeux des jeunes gens et cédant à cette puissance mystérieuse elle écoutait toujours la chanson avec une attention redoublée avec une profonde inquiétude il serait temps de l'entonner dans la rue disait le sombre Vesov Tchikov au premier jour du printemps naissant lorsque son père une fois de plus fut mis en prison pour vol et il déclara tranquillement maintenant nous pourrons nous réunir chez moi presque tous les soirs après le travail l'un ou l'autre des camarades venait chez Pavel ils lisaient ensemble copiaient des passages dans des brochures ils étaient soucieux et n'avaient plus le temps de se débarbouiller ils soupaient et prenaient le thé sans poser les livres et leurs propos devenaient de plus en plus incompréhensibles à la mère il nous faut un journal répétait Pavel très souvent la vie devenait fiévreuse et agitée les gens couraient toujours plus rapidement de l'un à l'autre d'un livre à l'autre comme des abeilles qui volent de fleur en fleur on commence à parler de nous dit un soir Vesov Tchikov probablement que nous serons bientôt pris les cailles sont faites pour être prises au filet fit le petit russien il plaisait toujours davantage à Pélaguet quand il l'appelait petite mère il lui semblait qu'une douce main d'enfant lui caressait la joue le dimanche si Pavel était occupé c'était lui qui fondait du bois un jour il arriva portant une planche et remplaça adroitement une marche pourrie du perron une autre fois il répara la palissade qui menaçait de ruines tout en travaillant il sifflait de beaux airs mélancoliques la mère dit un jour à Pavel si nous prenions le petit russien en pension ce sera plus commode pour vous au lieu de courir sans cesse l'un chez l'autre pourquoi vous donner ce tracas demanda Pavel en haussant les épaules quelle idée pendant toute ma vie je me suis tourmenté sans savoir pourquoi je puis bien faire ça pour un brave homme faites comme vous voulez répliqua Pavel s'il accepte je serai content et le petit russien vint habiter chez eux grand 8 la petite maison de l'extrémité du faubourg excitait la tension déjà bien des regards méfiants en avaient franchi les murs les ailes de la rumeur publique s'agitaient au-dessus d'elles on essayait de découvrir le mystère qui s'y cachait la nuit on venait regarder à la fenêtre parfois quelqu'un frappait à la vitre puis s'enfuyaient bien vite un jour dans la rue le cabaretier Beguntsef arrêta la mère de Pavel c'était un joli petit vieillard qui portait toujours un foulard de soie noire autour de son cou rouge et ridé des lunettes d'écailles surmontaient son nez brillant et pointu ce qui lui avait valu le surnom de yeux d'os sans reprendre haleine ni attendre les réponses il avait surpris Pélaguet par une avalanche de paroles sèches et pétillantes comment allez-vous Pélaguet Nilovna et votre fils vous ne le mariez pas encore ce jeune homme a vraiment l'âge qu'il faut pour prendre femme quand ils marient leur fils de bonheur les parents sont plus tranquilles l'homme qui vit en famille se porte mieux tant de corps que d'esprit il se conserve comme un champignon au vinaigre moi à votre place je le marierai les temps actuels exigent qu'on ouvre l'oeil sur l'être humain les gens se mettent à vivre à leur idée et se laissent aller à toutes sortes d'actes blâmables on ne voit plus les jeunes gens au temple de Dieu ils s'éloignent des lieux publics mais ils se réunissent en cachette dans les coins et chuchotent pourquoi chuchotent-ils permettez-moi de vous le demander quoi se cachent-ils qu'est-ce que l'homme n'ose pas dire en public au cabaret par exemple ce sont des mystères mais la place des mystères c'est notre sainte église apostolique tous les autres mystères accomplis en cachette proviennent de l'égarement de l'esprit je vous souhaite le bonjour et il souleva sa casquette avec un geste prétentieux l'agita en l'air et s'en alla laissant la mère toute perplexe une autre fois Maria Korsunova la voisine des Vlassoff veuve d'un forgeron qui vendait des comestibles à la fabrique dit à Pélagué qu'elle rencontra ton marché surveille ton fils Pélagué pourquoi ? il court des bruits sur lui chuchota Marie d'un air mystérieux de vilaines choses on dit qu'il organise une espèce de corporation dans le genre des flagellants ça s'appelle des sectes ils se fustigeront mutuellement comme les flagellants assez de bêtises Maria c'est celui qui fait des bêtises qu'il faut gronder mais non celles qui te les narrent répliqua la marchande la mère rapporta ses propos à son fils il haussa les épaules sans répondre quant au petit russien il se mit à rire de son gros rire bienveillant les jeunes filles aussi sont irritées contre vous dit-elle vous êtes de bon parti vous travaillez bien et vous ne buvez pas cependant vous ne regardez même pas les demoiselles on dit que des personnes de mauvaise réputation viennent de la ville pour vous rendre visite bien entendu s'écria Pavel avec une grimace de dégoût dans un marais toussant la pourriture dit le petit russien en soupirant vous feriez mieux d'expliquer à ces jeunes sottes ce que c'est que le mariage petite mère elle ne serait plus si pressée de se faire rompre les côtes ah s'exclama Pélagui elles le savent bien mais comment s'en passerait-elle elles ne comprennent pas sinon elles trouveraient autre chose fit Pavel la mère jeta un regard sur le visage irrité de son fils c'est à vous de le leur enseigner inviter les plus intelligentes ce n'est pas possible répondit Pavel avec sécheresse si tu essayais demanda le petit russien après un instant de silence Pavel répondit on se mettra à se promener par couple puis quelques-unes se marieront et ce sera tout la mère se plongea dans des réflexions l'austérité monacale de son fils la déconcertait elle voyait qu'il était obéi par ses camarades même plus âgés que lui comme le petit russien par exemple mais il lui semblait que tout le monde le craignait et qu'on n'aimait pas ses manières froides une fois qu'elle était couchée alors que Pavel et le petit russien lisaient encore elle prêta l'oreille à leur propos à travers la mince cloison Natacha me plaît sais-tu fit soudain le petit russien à mi-voix oui je le sais Pavel n'avait pas répondu tout de suite la mère entendit le petit russien se lever lentement et se mettre à arpenter la pièce ses pieds nus traînaient sur le sol il s'y flotta un air triste puis sa voix retentit de nouveau l'a-t-elle le remarqué ? Pavel garda le silence qu'en penses-tu ? demanda son camarade en baissant la voix elle l'a remarqué répondit Pavel et c'est pourquoi elle ne vient plus le petit russien continua à marcher lourdement en se remettant à siffler il reprit et si je lui disais quoi ? que je reprit le petit russien à voix basse pourquoi le dire ? interrompit Pavel la mère entendit rire le petit russien moi vois-tu je crois que quand on aime une jeune fille il faut le lui dire sinon il n'en résulte rien Pavel elle ferma son livre elle ferma son livre à grand fracas et demanda quel résultat espères-tu ? tous deux se tuent pendant quelques minutes eh bien demanda le petit russien il faut se représenter clairement ce qu'on veut André reprit Pavel avec lenteur supposons qu'elle aussi t'aime je ne le crois pas mais supposons-le vous vous mariez c'est une union intéressante que celle d'une jeune fille instruite et d'un ouvrier des enfants naîtront tu seras obligé de travailler seul et beaucoup votre vie sera celle de tout le monde vous lutterez pour avoir de quoi vous nourrir vous loger vous et vos enfants et vous serez perdu pour l'oeuvre tous les deux un silence se fit puis Pavel continua d'une voix adoucie laisse tout cela André tais-toi ne la trouble pas et pourtant Nicolas Ivanovitch prêchait la nécessité de vivre la vie intégrale avec toutes les forces de l'âme et du corps tu t'en souviens ? oui mais pas pour nous répondit Pavel comment atteindrais-tu à l'intégralité elle n'existe pas pour toi quand on aime l'avenir il faut renoncer à tout dans le présent à tout frère c'est pénible répliqua le petit russien d'une voix étouffée comment pourrait-il en être autrement réfléchi de nouveau le silence se fit on entendait que la pendule de l'horloge qui battait en mesure découpant les secondes du temps le petit russien dit la moitié du coeur aime l'autre est et c'est un coeur cela hein je te le demande comment pourrait-il en être autrement un bruit de livres confeuillettes sans doute Pavel s'était remis à lire la mère restait étendue les yeux fermés sans oser faire un mouvement elle avait profondément pitié du petit russien mais encore plus de son fils elle disait mon chéri mon martyr mon sacrifié soudain le petit russien reprit ainsi je dois me taire c'est plus honnête André dit Pavel à voix basse eh bien c'est cette voie là que nous prendrons décida le petit russien un instant après il ajouta tristement tu souffriras Pavel quand on t'ouviendra il est venu je souffre déjà cruellement toi aussi le vent soufflait autour de la maison ce n'est pas drôle prononça le petit russien avec lenteur Pélaguet enfouit son visage dans les oreillers et pleura le lendemain matin André lui parut comme rapetissé physiquement et elle le sentit plus près de son coeur comme toujours son fils se redressait maigre silencieux et raide jusqu'alors elle avait appelé le petit russien André Onissimovitch ce jour là sans le vouloir et sans s'en apercevoir elle lui dit vous devriez raccommoder vos bottes mon André sinon vous aurez froid aux pieds j'en achèterai d'autres quand je toucherai mon salaire répondit-il puis il se mit à rire elle lui demanda brusquement en posant sa longue main sur son épaule peut-être est-ce vous qui êtes ma vraie mère seulement vous ne voulez pas l'avouer parce que vous me trouvez trop laid n'est-ce pas ? sans mot dire elle lui frappa sur la main elle aurait voulu lui dire des mots caressants mais son coeur se serrait de pitié et sa langue refusait de lui obéir grand neuf dans le faubourg on commençait à s'occuper des socialistes qui répandaient partout des feuilles écrites à l'encre bleue ces pages parlaient avec méchanceté des règlements imposés aux ouvriers des grèves de pétersbourg et de la Russie méridionale elles exhortaient les travailleurs à se liguer et à lutter pour défendre leurs intérêts les gens d'un certain âge qui occupaient de bonnes places à la fabrique s'irritaient de ces proclamations et disaient ces agitateurs il faudrait les rosser d'importance et ils apportaient les feuillets à leur chef les jeunes gens enthousiasmés par ces écrits s'écriaient avec feu ils disent la vérité la plupart des ouvriers éreintés par le travail indifférents à tout songeaient paresseusement il n'en résultera rien cependant les feuilles volantes intéressaient tout le monde et quand elles faisaient défaut on se disait mutuellement il n'y en a point aujourd'hui on a cessé de les publier mais lorsque le lundi elles réapparaissaient les ouvriers s'agitaient de nouveau sourdement à la fabrique et dans les cabarets on apercevait des gens que personne ne connaissait ils questionnaient examinaient flairait et frappaient chacun par leur prudence suspecte la mère savait que toute cette agitation était l'oeuvre de son fils elle voyait les gens se pressirent autour de lui il n'était plus seul et c'était moins dangereux et la fierté d'avoir un tel fils se joignait en elle à l'anxiété que lui inspirait l'avenir c'étaient les travaux mystérieux du jeune homme qui se mêlaient comme un clair ruisseau au torrent boueux de la vie un soir Maria Corsunova frappa à la vitre et lorsque la mère eut entrouvert le vasistas la voisine chuchota « Eh bien Pélagué prépare-toi ils ont fini de rire tes petits pigeons cette nuit on viendra perquisitionner chez toi chez Mazine et chez Vesov Tchikov » la mère n'entendit que les premières paroles les dernières se fondirent en une rumeur sourde et menaçante les lèvres épaisses de Maria claquaient avec rapidité son nez charnu reniflait ses yeux clignaient et louchaient de côté et d'autre comme si elle cherchait quelqu'un dans la rue « Et moi je ne sais rien et je ne t'ai rien dit ma bonne je ne t'ai même pas vue aujourd'hui tu comprends ? » elle disparut Pélagué ferma la fenêtre et se laissa tomber sur une chaise la tête vide sans force mais la conscience du danger qui menaçait son fils la fit se lever soudain elle s'habilla à la hâte s'enveloppa la tête d'un châle et courut chez Fedia Mazine qui était malade et gardait la chambre quand elle entra il était assis près de la fenêtre et lisait en berçant de sa main gauche la main droite dont le pouce se tenait écarté des autres doigts alloui de la mauvaise nouvelle il se leva vivement son visage devint blême quelle histoire et moi qui ai un abcès au doigt grogna-t-il que faut-il faire demanda la mère en essuyant d'une main tremblante la sueur de son visage attendez n'ayez pas peur répliqua Fedia en caressant ses cheveux bouclés de sa main valide mais vous avez peur vous-même s'écria-t-elle moi ? les joues du jeune homme rougirent brusquement et il dit en souriant avec embarras oui c'est vrai de par le diable il faut prévenir Pavel je vais lui envoyer quelqu'un rentrez chez vous ce ne sera rien on ne vous battra pas voyons sitôt chez elle Pélaguet fit un tas de tous les livres les prit sur ses bras et les transporta dans toute la maison cherchant un coin pour les cacher elle regarda sous le poil dans le fourneau dans le tuyau du samovar et même dans le tonneau plein d'eau elle pensait que Pavel abandonnerait son travail et rentrerait immédiatement pourtant il ne venait pas à la fin vaincu par la fatigue elle s'assit sur un banc à la cuisine arrangea les livres sous ses jupes et resta là sans bouger jusqu'au retour de son fils et du petit Russien vous savez s'écria-t-elle sans se lever nous savons répondit Pavel avec un tranquille sourire il ne faut pas avoir peur dit André cela ne sert à rien tu n'as même pas préparé le samovar s'écria Pavel la mère se leva et montrant les livres elle expliqua avec embarras c'est à cause d'eux le petit Russien et Pavel éclatèrent de rire ce qui soulagea Pélaguet puis son fils prit quelques-uns des volumes et sortit pour les cacher dans la cour André se mit en devoir d'allumer le samovar et dit il n'y a rien de terrible à cela seulement on est honteux de penser que les gens s'occupent de bêtises pareilles il viendra des hommes gris avec un sabre au côté des éperons au talon et ils fouilleront partout ils regardent sous les lits et sous le poêle s'il y a une cave ils y descendent s'il y a un grenier ils y montent l'étoile d'araignée leur tombe sur le museau et ils ruent ils s'ennuient ils ont honte c'est pourquoi ils font semblant d'être très méchants et se montrent très irrités contre les gens leur besogne est mal propre et ils le savent une fois ils sont venus perquisitionner chez moi n'ont rien trouvé et sont repartis une autre fois ils m'ont prise avec eux puis on m'a mis en prison et j'y suis resté quatre mois de temps à autre on venait me prendre et l'on me faisait traverser les rues avec une escorte de soldats on me demandait toutes sortes de choses ce ne sont pas des êtres intelligents ils ne savent pas parler d'une manière raisonnable ensuite ils ordonnaient aux soldats de me reconduire en prison et c'est ainsi qu'ils vous font aller et venir il faut bien qu'ils gagnent leurs appointements enfin on m'a remis en liberté et voilà tout quelle manière de parler mon André s'écria la mère avec mécontentement agenouillé devant le samovar le petit russien soufflait de toute sa force dans le tuyau il leva sa figure rougie par les forts et demanda en effilant sa moustache de ses deux mains et comment est-ce que je parle mais comme si jamais personne ne vous avait offensé il se leva s'approcha de la mère et ayant secoué la tête il repartit en souriant y a-t-il au monde une âme qui ne soit pas offensée mais on m'a déjà tellement outragé que je suis là de me mettre en colère que faire puisque les gens ne peuvent agir autrement les outrages me gênent beaucoup ils m'empêchent de faire mon ouvrage mais on ne peut pas les éviter et quand on s'y arrête on perd son temps telle est la vie autrefois je me fâchais contre les gens puis quand la réflexion est venue j'ai vu qu'ils avaient tous le coeur brisé chacun a peur d'être frappé par son voisin aussi tâche-t-il de le frapper le premier la vie est ainsi petite mère ces phrases se déroulaient tranquillement et faisaient s'évanouir l'anxiété de la mère les yeux bombés de l'homme souriaient lumineux et tristes toute sa personne était souple et élastique quoique déguingandé la mère soupira et dit avec ardeur que Dieu vous donne le bonheur mon André le petit russien retourna au samovar s'accroupit de nouveau et marmotta si on me donne le bonheur je ne le refuserai pas mais je ne le demanderai pas et je ne le prendrai jamais et il se mit à siffler Pavel revint de la cour on ne trouvera rien dit-il d'un ton assuré il commença sa toilette puis il ajouta en s'essuyant soigneusement les mains si vous leur montrez que vous avez peur maman ils se diront qu'il y a quelque chose et nous n'avons encore rien fait rien vous le savez vous même nous ne voulons rien de mal la vérité et la justice sont de notre côté nous travaillerons pour elles toute notre vie voilà notre crime pourquoi donc trembler ? je prendrai courage Pavel promit-elle puis tout aussitôt elle s'écria avec angoisse s'ils venaient seulement tout de suite mais ils ne vinrent pas cette nuit-là le lendemain matin prévoyant qu'on allait la plaisanter de cette erreur la mère fut la première à rire d'elle-même grandissent ils arrivèrent au moment où on ne les attendait pas presque un mois plus tard Vesov Tchikov André et Pavel étaient réunis et parlaient de leur journal il était tard près de minuit la mère était déjà couchée elle s'endormait et entendait vaguement les voix soucieuses et basses des jeunes gens André se leva soudain traversa la cuisine sur la pointe des pieds et ferma doucement la porte derrière lui dans le corridor résonna le bruit d'un saut renversé la porte s'ouvrit toute grande le petit russien dit à haute voix écoutez ce bruit des prongs dans la rue la mère se leva brusquement prit sa robe d'une main tremblante mais Pavel apparaît sur le seuil et lui dit avec tranquillité restez couché vous n'êtes pas bien on entendit des frôlements furtifs sous le vent Pavel Pavel s'approcha de la porte et la heurtant de la main il demanda qui est là rapide comme l'éclair une haute silhouette s'encadra sur le seuil il y en avait encore une autre les deux gendarmes repoussèrent le jeune homme qu'ils placèrent entre eux une voix aiguë et irritée résonna pas ceux que vous attendiez n'est-ce pas celui qui parlait était un jeune officier grand et mince à la moustache noire Fédia Kine l'agent de police du faubourg se dirigea vers le lit de la mère portant une main à la visière de sa casquette il désigna de l'autre la femme couchée en disant avec un regard terrible voici sa mère votre honneur puis agitant le bras dans la direction de Pavel il ajouta et le voilà lui-même Pavel Vlasov demanda l'officier en clignant des yeux le jeune homme ayant hoché affirmativement la tête il continua en effilant sa moustache je dois perquisitionner chez toi lève-toi la vieille qui est là-bas en jetant un coup d'oeil vers la chambre il s'y rendit à grands pas votre nom l'entendit-on questionner deux autres personnages apparurent encore c'était le vieux fondeur Tveriakov et son locataire le chauffeur Ribin un homme à chevelure noire et de bonne conduite ils étaient requis comme témoins par la police Ribin s'écria d'une voix épaisse et forte bonsoir Pélagué la mère s'habillait et pour se donner du courage se disait voilà encore venir la nuit les gens sont couchés et ils arrivent la chambre semblait petite et une forte odeur de cirage s'était répandue les deux gendarmes et le commissaire de police du quartier Riskin enlevaient à grand fracas les livres des rayons et les empilaient sur la table devant l'officier les deux autres donnaient des coups de poing contre les murs regardaient sous les chaises l'un se hissa péniblement sur le poil le petit russien et Vesov Tchikov serrés l'un contre l'autre se tenaient dans un coin le visage grêlé du second était couvert de plaques rouges et ses petits yeux gris ne pouvaient se détacher de l'officier le petit russien tortillait sa moustache et quand la mère entra dans la chambre il lui fit un signe de tête amical pour cacher sa terreur elle se mouvait non pas de côté comme d'habitude mais la poitrine en avant ce qui lui donnait un air d'importance affecté érisible elle marchait avec bruit et ses sourcils tremblaient l'officier prenait prestement les livres du bout de ses doigts blancs et effilés il les feuilletait les secouait et d'un geste adroit les jetait de côté parfois un volume tombait à terre avec un petit bruissement tout le monde se taisait on entendait que les reniflements des gendarmes échauffés le cliquetis des éperons de temps à autre une voix demandait tu as regardé ici ? la mère se plaça à côté de Pavel contre le mur comme lui elle croisa les bras sur sa poitrine et voulut examiner l'officier ses genoux chancelaient un brouillard voilait ses yeux soudain la voix de Vesovtchikov résonna tranchante à quoi bon lancer les livres par terre la mère frémit Tveriakov hocha la tête comme si on l'avait frappé à la nuque Ribin grogna et considéra attentivement le coupable l'officier cligna des yeux et plongea son regard dans le visage grêlé et immobile du jeune homme puis ses doigts feuilletèrent encore plus rapidement les pages des livres par moments il ouvrait si grand ses yeux gris qu'on pouvait croire qu'il souffrait atrocement qu'il allait crier furieux et impuissant contre la douleur soldats dit de nouveau Vesovtchikov ramasse les livres les gendarmes se tournèrent tous vers lui puis regardèrent l'officier celui-ci leva encore la tête et lançant un coup d'oeil scrutateur sur le grêlé il ordonna en asillant et bien ramassez les livres l'un des gendarmes se baissa et tout en examinant Vesovtchikov du coin de l'oeil se mit à relever les livres en lambeaux il ferait mieux de se taire chuchota la mère en s'adressant à son fils il haussa les épaules le petit russien tendit le cou qu'est-ce que ces chuchotements je vous prie de vous taire qui est-ce qui lit la bible ici moi répondit Pavel à et à qui sont tous ces livres à moi dit-il encore bien fit l'officier en s'appuyant au dossier de la chaise il fit craquer les doigts de sa main blanche allongea les jambes sous la table lissa sa moustache et interpella Vesovtchikov c'est toi qui es André Nakotka c'est moi répondit le grêlé en s'avançant le petit russien tendit le bras l'arrêta par l'épaule et le fit reculer il s'est trompé c'est moi qui suis André l'officier leva la main et menaçant Vesovtchikov du petit doigt lui dit prends garde il se mit à fouiller dans ses papiers de ses yeux indifférents la nuit lumineuse et claire regardait à travers la fenêtre quelqu'un allait et venait devant la maison et la neige criait sous les pas tu as déjà été poursuivi pour délit politique Nakotka demanda l'officier oui à Rostov et à Saratov seulement là les gendarmes me disaient vous l'officier cligna de l'oeil droit le frotta puis reprit en découvrant ses petits temps et bien Nakotka connaissez-vous peut-être oui connaissez-vous les scélérats qui répandent dans la fabrique des brochures et des proclamations interdites le petit russien s'agita il allait dire quelque chose avec un large sourire lorsque la voix énervant de Vesov Tchikov résonna de nouveau c'est la première fois que nous voyons des scélérats le silence se fit pendant un instant la balafre de la mer pallie tandis que son sourcil droit remontait la barbe noire de Ribine se mit à trembler d'une manière bizarre il baissa la tête et étira lentement sa moustache faites sortir cet animal ordonna l'officier deux gendarmes saisirent le jeune homme sous le bras et l'entraînèrent dans la cuisine là il parvint à s'arrêter et se retenant au plancher de toute la force de ses pieds il s'écria attendez je veux mettre mon manteau le commissaire de police qui avait été fouillé dans la cour revint en disant il n'y a rien nous avons regardé partout bien entendu s'exclama l'officier avec ironie je le savais bien nous avons affaire à un homme expérimenté la mère écoutait cette voix faible frémissante et cassante et quand elle considérait le visage jaunâtre de l'homme elle sentait que c'était un ennemi un ennemi impitoyable au coeur plein de mépris pour le peuple jadis elle n'avait vu que peu de personnes de ce genre et les dernières années elle avait même oublié qu'il en existait c'est cela que nous inquiétons pensa-t-elle monsieur andré onissimov nakotka fils de père inconnu je vous arrête pourquoi demanda celui-ci avec calme je vous le dirai plus tard répondit l'officier avec une politesse malveillante et se tournant vers pélagué il lui cria sais-tu lire et écrire non intervint pavel ce n'est pas toi que j'interroge fit sévèrement l'officier il reprit réponds la vieille sais-tu lire et écrire envahi par un sentiment de haine instinctive envers cet homme la mère se redressa soudain toute tremblante comme si elle eût plongé dans un fleuve glacé sa balafre devint écarlate et son sourcil s'abaissa ne criez pas dit-elle entendant le bras vers l'officier vous êtes encore jeune vous ne savez pas ce que c'est que la souffrance calmez-vous maman interrompit son fils il vaut mieux retenir son coeur et se taire conseilla le petit russien attends pavel s'écria la mère avec un élan vers la table pourquoi arrêtez-vous les gens ça ne vous regarde pas taisez-vous cria l'officier en se levant ramenez et il se mit à lire un papier en l'élevant à la hauteur de son visage on introduisit le jeune homme enlève ta casquette cria l'officier interrompant sa lecture Ribine s'approcha de Pélaguet et la poussant de l'épaule lui dit à voix basse ne vous échauffez pas la mère comment pourrais-je enlever ma casquette quand on me tient les mains demanda Vesovtchikov l'officier lança le procès verbal sur la table signez fit-il brièvement la mère regarda les assistants signer le document son excitation était tombée le courage lui manquait d'amères larmes d'impuissance et d'humiliation montaient à ses yeux pendant les vingt années de sa vie conjugale elle avait pleuré des larmes de ce genre mais elle avait presque oublié leur brûlure cuisante depuis son veuvage l'officier la regarda et fit avec une grimace dédaigneuse vous hurlez trop tôt ma bonne vous verrez il ne vous restera plus assez de larmes pour l'avenir elle lui répondit de nouveau irritée les mères les mères ont assez de larmes pour tout pour tout si vous en avez une elle doit certainement le savoir l'officier plaça vivement ses papiers dans un portefeuille tout neuf à la serrure étincelante il dit en s'adressant au commissaire de police ils sont tous d'une indépendance révoltante les uns comme les autres quelle insolence marmota le commissaire marche commanda l'officier au revoir André au revoir Nicolas dit Pavel avec chaleur en serrant la main de ses camarades oui parfaitement au revoir déclara l'officier avec ironie sans parler Vesov Tchikov serrait la main de la mère de ses doigts courts il respirait à grand peine son gros coup était congestionné ses yeux brillaient de rage le petit russien souriait et secouait la tête il dit quelques mots à Pélagué elle fit le signe de la croix sur lui en lui répondant Dieu reconnaît les justes enfin la troupe des hommes au capote grise disparut au coin de la maison avec un clic tiderpron Ribine fut le dernier à sortir ses yeux noirs scrutèrent Pavel il dit d'un air pensif eh bien adieu il s'en alla sans se presser en toussant dans sa barbe les mains croisées derrière le dos Pavel se mit à aller et venir à palan entre les paquets de linge et de livres qui gisaient sur le sol il s'écria d'une voix sombre tu as vu comment cela se passe tout en considérant la chambre en désordre d'un air déconcerté la mère chuchota angoissée on te prendra aussi pourquoi Vesovchikov a-t-il été grossier il a eu peur probablement dit Pavel à voix basse il ne faut pas leur parler on ne peut rien faire avec eux ils sont incapables de comprendre ils sont venus ils l'ont pris ils l'ont emmené chuchota la mère en agitant les bras son fils lui restait le coeur de Pélagué se mit à battre plus tranquillement sa pensée s'immobilisait devant un fait qu'elle ne pouvait concevoir il se moque de nous cet homme jaune il nous menace assez mère dit soudain Pavel avec décision viens rangeons tout cela il lui avait dit mère et tu comme il le faisait quand il devenait plus démonstratif elle s'approcha de lui le regarda en face et demanda la voix basse ils t'ont humilié oui répliqua-t-il c'est pénible j'aurais préféré aller avec eux il semblait à la mère qu'il avait les larmes aux yeux et pour le consoler de son chagrin qu'elle devinait vaguement elle dit en soupirant patience tu seras prise aussi je le sais répondit-il après un instant de silence la mère ajouta avec un accent de tristesse si seulement tu me calmais mais non je dis des choses terribles et tu m'en réponds de plus terribles encore il lui jeta un coup d'œil s'approcha d'elle et lui dit ta voix basse je ne sais pas vous répondre maman je ne peux pas mentir il faut vous y habituer elle soupira et se tue puis elle reprit frissonnante et qui sait on dit qu'il torture les gens qu'il leur déchire le corps en lambeaux et leur brise les os quand j'y pense j'ai peur Pavel mon chéri il broie l'âme et non le corps c'est encore plus douloureux que la torture quand on touche à votre âme avec des mains sales grand 11 le lendemain matin on apprit que Boukine Samoylov Somov et cinq autres personnes encore avaient été arrêtées le soir Fédia Mazine a couru on avait perquisitionné chez lui aussi il était satisfait de la chose et se considérait comme un héros tu as eu peur Fédia demanda la mère il pâlit son visage se creusa ses narines frémir j'ai eu peur d'être frappé par l'officier il avait une barbe foncée il était gros ses doigts étaient velus il portait des lunettes noires on aurait dit qu'il lui manquait des yeux il a crié frappé du pied je te ferai pourrir en prison m'a-t-il dit et moi on ne m'a jamais battu ni mon père ni ma mère parce que j'étais fils unique et qu'il m'aimait on bat tout le monde mais moi jamais on ne m'a touché il ferma pendant un instant ses yeux rougis et serra les lèvres d'un geste rapide il rejeta ses cheveux en arrière et dit en regardant Pavel si quelqu'un me frappe je me plongerai en lui comme un couteau je lui déchiquetterai avec mes dents il vaudrait mieux m'assommer du coup tu es bien maigrelé et chétif s'écria la mère comment pourrais-tu te battre et pourtant je me battrai répondit Fédia à voix basse lorsqu'il fut parti la mère dit à son fils il sera brisé avant tous les autres Pavel garda le silence quelques minutes plus tard la porte de la cuisine s'ouvrit lentement et Ribine entra bonsoir fit-il en souriant c'est encore moi hier soir on m'a obligé de venir ce soir je viens de moi-même oui il secoua la main de Pavel avec force prit la mère par l'épaule en demandant m'offres-tu du thé Pavel examina en silence le large visage basané de son hôte son épaisse barbe noire et ses yeux intelligents il y avait quelque chose de grave dans leur regard calme toute la personne du nouveau venu à la carrure d'athlète inspirait la sympathie par sa fermeté assurée la mère s'en alla dans la cuisine préparer le samovar Ribine s'assit caressa sa moustache et s'accoudant sur la table enveloppa Pavel du regard ainsi donc commença-t-il comme s'il reprenait une conversation interrompue il faut que je te parle ouvertement je t'ai longuement examiné avant de venir chez toi nous sommes presque voisins j'ai vu que tu recevais beaucoup de monde et que personne ne s'enivrait ni ne faisait de scandale ça c'est la première chose quand les gens se conduisent bien on les remarque du coup on voit tout de suite ce qu'ils sont moi aussi j'attire l'attention parce que je vis à l'écart sans commettre de vilainie il parlait lentement avec aisance il avait des accents qui donnaient confiance en lui ainsi donc tout le monde parle de toi mon propriétaire t'appelle hérétique parce que tu ne vas pas à l'église je n'y vais pas non plus ensuite ces feuilles ces papiers sont survenus c'est toi qui as eu cette idée oui répondit pavel sans détacher son regard du visage de ribine celui-ci le fixait aussi allons donc s'écria la mère inquiète en sortant de la cuisine tu n'étais pas seul pavel sourit ribine également ah fit celui-ci la mère renifla avec bruit et sortit un peu irrité qu'ils n'eussent pas fait attention à ces paroles c'était une bonne idée ces feuilles elles troublent le peuple il y en a eu dix-neuf oui répondit pavel je les ai donc toutes lues bon il s'y trouve des choses incompréhensibles superflus quand l'homme parle beaucoup il lui arrive de parler pour rien ribine sourit il avait les dents blanches et saines ensuite cette perquisition c'est elle surtout qui m'a prévenu en ta faveur et toi comme le petit russien et Vesov Tchikov vous vous êtes tous montrés comme il ne trouvait pas l'expression voulue il se tut jeta un coup d'oeil vers la fenêtre et frappa du doigt sur la table vous avez montré votre décision c'est comme si vous aviez dit faites votre ouvrage votre honneur nous nous ferons le nôtre le petit russien aussi est un brave garçon quelquefois à la fabrique je l'écoutais parler et je pensais celui-là on ne pourra pas l'écraser l'amour seul le vaincra il en a des muscles ce type tu me crois Pavel oui répondit le jeune homme en hochant la tête bon j'ai 40 ans j'ai le double de ton âge j'ai lu 20 fois plus de choses que toi j'ai été soldat pendant plus de 3 ans j'ai été marié deux fois ma première femme est morte l'autre je l'ai quitté j'ai été au caucase j'ai vu les doux cobors ils n'ont pas su vaincre la vie frère oh non la mère écoutait avec avidité ces paroles il lui était agréable de voir un homme d'âge respectable venir à son fils comme pour se confesser mais elle trouvait que Pavel traitait son hôte avec trop de sécheresse et pour effacer cette impression elle demanda à Ribine tu mangerais peut-être quelque chose Mikhail Ivanovitch non merci mère j'ai déjà soupé ainsi donc Pavel tu penses que la vie ne va pas comme il faudrait le jeune homme se leva et arpenta la pièce les bras croisés derrière le dos non elle va bien répondit-il ainsi elle vous a conduite à moi maintenant que vous avez l'âme ouverte elle nous unit peu à peu nous tous qui travaillons sans cesse le temps viendra où elle nous unira tous les choses sont arrangées d'une manière injuste et pénible pour nous mais la vie elle-même nous ouvre les yeux nous découvre son sens amer c'est elle-même qui montre à l'homme comment il doit en diriger le cours c'est vrai mais attends interrompit Ribine il faut renouveler l'homme voilà ce que je crois quand on attrape la gale on se baigne on se lave on met des vêtements propres et on guérit n'est-ce pas et quand c'est le coeur qui est attaqué il faut en arracher la peau quand même on saignerait il faut le laver le vêtir à neuf n'est-ce pas mais comment purifier l'homme en dedans hein Pavel parla avec ardeur de Dieu de l'empereur des autorités de la fabrique de la résistance que les travailleurs de l'étranger opposaient à ceux qui voulaient limiter leurs droits Ribine souriait parfois puis il frappait du doigt sur la table comme pour ponctuer le discours de Pavel mais il ne s'écria pas une seule fois c'est comme ça pourtant il dit à mi-voix après un petit rire hé hé tu es encore jeune tu ne connais pas les gens Pavel debout devant lui répliqua gravement ne parlons pas de la jeunesse ni de la vieillesse voyons plutôt quelle opinion est la meilleure ainsi donc d'après toi on se serait servi de Dieu lui-même pour nous tromper c'est comme cela je crois aussi que notre religion est nuisible et erronée la mère s'interposa quand son fils parlait de Dieu des choses sacrées et chères qui se reliaient à la foi qu'elle avait en son créateur elle essayait toujours de rencontrer le regard de Pavel pour lui demander tacitement de ne pas déchirer son coeur avec des paroles d'incrédulité tranchantes et aiguës mais elle sentait que malgré son scepticisme son fils était croyant et cela la tranquillisait comment pourrais-je comprendre ses pensées se disait-elle elle se figurait qu'il devait être désagréable et outrageant pour Ribine un homme d'âge mûr d'entendre les paroles de Pavel mais quand l'hôte eut tranquillement posé cette question à Pavel elle perdit patience soyez donc plus prudent en parlant de Dieu dit-elle brièvement mais avec obstination faites comme vous voudrez puis après avoir repris Allen elle continua avec plus de force encore sur qui m'appuierais-je dans mon chagrin moi qui suis vieille si vous m'enlevez mon Dieu ses yeux se remplirent de larmes elle lavait la vaisselle avec des doigts tremblants vous ne m'avez pas compris maman dit doucement Pavel excuse-nous mère ajouta Ribine d'une voix lente et épaisse il jeta un coup d'oeil à Pavel en souriant j'ai oublié que tu étais trop vieille pour qu'on te coupe tes verrues je ne parlais pas du Dieu bon et miséricordieux auquel vous croyez continua Pavel mais de celui dont les prêtres nous menacent comme d'un bâton au nom duquel on veut forcer la totalité des hommes à se soumettre à la volonté mauvaise de quelques-uns c'est comme ça oui s'exclama Ribine en frappant du doigt sur la table on nous a changé Dieu lui-même tout ce qu'ils ont entre les mains nos ennemis le dirigent contre nous rappelle-toi mère Dieu a créé l'homme à son image donc il ressemble à l'homme si l'homme lui ressemble mais nous ce n'est plus à Dieu que nous ressemblons mais à des bêtes sauvages à l'église c'est un épouvantail qu'on nous montre à sa place il faut transformer Dieu mère il faut le purifier on l'a revêtu de mensonges et de calomnies on a mutilé son visage pour tuer notre âme il parlait à voix basse mais avec une netteté étonnante chacune de ses paroles portait à la mère un coup douloureux elle était effrayée par ce grand visage taciturne encadré d'une barbe noire et le sombre reflet de ses yeux lui devenait insupportable non j'aime mieux m'en aller dit-elle en secouant la tête je n'ai pas la force d'écouter des choses pareilles je ne peux pas et elle s'enfuit dans la cuisine tandis que Ribine s'écriait tu vois Pavel ce n'est pas par la tête c'est par le cœur qu'il faut commencer le cœur c'est un endroit de l'âme humaine sur lequel il ne pousse rien que tu as la raison acheva Pavel avec fermeté c'est la raison seule qui affranchira l'homme la raison ne donne pas la puissance répliqua Ribine d'une voix vibrante et obstinée c'est le cœur qui donne la force et non pas le cerveau la mère s'était déshabillée et couchée sans avoir fait ses prières elle avait froid et se sentait mal à l'aise Ribine qui lui avait semblé si sensée si posée au début excitait en elle une sourde hostilité hérétique agitateur pensa-t-elle en prêtant l'oreille à la voix sonore qui sortait avec aisance d'une poitrine large et bombée il avait bien besoin de venir et Ribine disait tranquille et sûr un lieu saint ne peut rester vide la place où Dieu vit en nous est attaquée s'il tombe de l'âme une plaie se formera voilà il faut inventer une foi nouvelle Pavel il faut créer un Dieu juste pour tous un Dieu qui ne soit ni un juge ni un guerrier mais l'ami des hommes mais est-ce que fut Jésus s'écria Pavel attends Jésus n'était pas ferme d'esprit « éloigne de moi cette coupe » a-t-il dit et il reconnaissait César Dieu ne peut reconnaître une autorité humaine régnant sur les hommes car c'est lui qui est la toute puissance il n'a pas divisé son âme en partie divine et en partie humaine et puisqu'il a confirmé sa divinité il n'a besoin de rien d'humain Jésus a aussi reconnu comme légitime le commerce et le mariage et c'est injustement qu'il a condamné le figuier celui-ci était-il coupable de sa stérilité ce n'est pas non plus par sa propre faute que l'âme ne porte pas de bons fruits est-ce moi qui ai semé le mal en elle ainsi les deux voix résonnaient sans interruption dans la pièce comme si elle s'enlacait et se combattait en un jeu animé et passionnant Pavel allait et venait à grands pas et le plancher grinçait sous ses pieds quand il parlait tous les sons se fondaient dans le bruit de sa voix quand Ribine répliquait avec calme et tranquillité on entendait le tic-tac du balancier et le sec craquement du gel qui frôlait de ses griffes aiguës les murs de la maison je vais te parler comme un vrai chauffeur que je suis Dieu ressemble au feu oui c'est comme ça il n'affermit rien il ne le peut pas il brûle et fond en éclairant il allume les églises mais ne les construit pas il vit dans le cœur il est dit Dieu est le verbe et le verbe c'est l'esprit la raison corrigea Pavel avec obstination c'est comme ça donc Dieu est dans le cœur et dans la raison et non pas dans l'église et voilà la misère la douleur et tout le malheur de l'homme c'est que nous sommes tous arrachés de nous-mêmes le cœur est repoussé par la raison et la raison est partie l'homme n'est plus un Dieu unit l'homme en un tout en un globe Dieu crée toujours des choses rondes ainsi la terre les étoiles tout ce qui est visible ce qui est aigu c'est l'homme qui l'a fait quant à l'église c'est le tombeau de Dieu et de l'homme la mère s'endormit elle n'attendit pas sortir Rébine celui-ci revint souvent quand l'un ou l'autre des camarades de Pavel se trouvait là le chauffeur s'asseillait dans un coin et gardait le silence de temps à autre il disait voilà c'est comme ça une fois il promena son regard noir sur les assistants et s'écria d'un ton mécontent il faut parler de ce qui est ce qui sera nous ne le savons pas quand le peuple sera libre il verra lui-même ce qu'il aura de mieux à faire on lui a fourré dans la tête déjà assez de choses qu'il ne voulait pas cela suffit qu'il examine lui-même peut-être repoussera-t-il tout toute la vie et toutes les sciences peut-être verra-t-il que tout est dirigé contre lui comme par exemple le dieu de l'église donnez-lui seulement tous les livres en main et il répondra lui-même voilà mais il faudrait qu'il comprit que plus le collier est étroit plus le travail est pénible quand Pavel était seul Ribine et lui se mettaient aussitôt à discuter tranquillement longuement la mère inquiète les écoutait les suivait du regard en silence essayant de comprendre parfois il lui semblait que tous deux étaient devenus aveugles dans les ténèbres entre les parois de la petite chambre ils erraient de côté et d'autre à la recherche de la lumière ou d'une issue ils se raccrochaient à tout de leurs mains vigoureuses mais inhabiles ils agitaient tout remuaient tout laissant tomber à terre des choses qu'ils piétinaient ensuite ils se heurtaient partout tâtaient et repoussaient tout sans hâte sans perdre l'espoir ni la foi ils l'avaient accoutumé à entendre une foule de paroles terribles par leur simplicité et leur audace ces mots-là ne l'oppressaient plus avec la même violence qu'au début Ribine ne plaisait pas à la mère cependant la répulsion qui lui inspirait de commencement avait disparu une fois par semaine Pélagué se rendait à la prison pour y porter du linge et des livres aux petits russiens elle obtint un jour l'autorisation de le voir en rentrant elle raconta avec attendrissement il est resté le même qu'à la maison il est gentil avec tout le monde chacun plaisant avec lui on dirait qu'il a toujours le coeur en fait la vie lui est pénible il souffre mais il ne veut pas le montrer c'est comme ça qu'il faut faire réplique Ribine nous sommes tous enveloppés dans le chagrin comme dans une seconde peau nous respirons le chagrin nous nous revêtons de chagrin mais il n'y a pas de quoi se vanter tout le monde n'a pas les yeux crevés il y en a qui se les ferment eux-mêmes voilà mais quand on est bête il faut s'attendre à souffrir grand 12 la vieille petite maison grise des Vlasov attirait de plus en plus l'attention du faubourg parfois un ouvrier y venait et après avoir regardé de tout côté il disait à Pavel et bien frère toi qui lis les livres tu dois connaître les lois ainsi explique-moi et il racontait quelque injustice de la police ou de l'administration de la fabrique dans les cas compliqués Pavel envoyait le visiteur avec un mot de recommandation à un avocat de ses amis et quand il le pouvait il donnait des conseils lui-même peu à peu les habitués du faubourg éprouvèrent un sentiment de respect pour ce jeune homme rangé qui parlait de tout avec simplicité et hardiesse qui ne riait presque jamais qui regardait et écoutait toute chose avec attention se plongeant dans l'imbroglio de chaque affaire particulière et découvrant toujours le fil qui reliait les gens entre eux par des milliers de nœuds tenaces la mère voyait s'étendre l'influence de son fils elle commençait à saisir le sens des travaux de Pavel et quand elle avait compris elle éprouvait une joie enfantine Pavel grandit encore dans l'opinion publique lors de l'histoire du copec du marais un large marais planté de sapins et de bouleaux entourait la fabrique comme d'un fossé infect en été une buée jaunâtre et opaque s'en dégageait avec des nuées de moustiques qui se répandaient dans le faubourg en y semant les fièvres le marais appartenait à la fabrique le nouveau directeur voulant en tirer parti conçut le projet de l'assécher et d'en extraire la tourbe en même temps cette opération dit-il aux ouvriers assainirait les environs et améliorerait les conditions de leur existence à tous de sorte qu'il donna l'ordre de retenir un copec par rouble sur les salaires pour l'assèchement du marais les ouvriers s'agitèrent ils étaient surtout irrités du fait que le nouvel impôt n'était pas applicable aux employés le samedi où la décision du directeur fut affichée Pavel était malade et n'avait pas été travaillé il ne savait rien de l'histoire le lendemain matin après la messe le fondeur Sizof beau vieillard le serrurier Makotin homme de haute taille très irascible vinrent chez lui pour lui raconter ce qui était arrivé les plus âgés d'entre nous se sont réunis dit posément Sizof nous avons discuté et voilà nos camarades nous ont envoyé pour te demander puisque tu es un homme éclairé s'il y a une loi qui permette au directeur de combattre les moustiques avec notre argent songe donc ajouta Makotin en roulant ses yeux bridés il y a 4 ans ces voleurs ont quêté pour pouvoir construire un établissement de bain on a ramassé 3 800 roubles où sont-ils et où sont les bains Pavel expliqua que cet impôt était injuste que la fabrique retirerait un grand avantage de ce projet sur quoi les deux ouvriers s'en allèrent avec des airs renfrognés après les avoir reconduit la mère s'écria avec un sourire voilà des vieillards qui viennent chez toi faire provision d'esprit Pavel sans répondre le jeune homme s'assit et se mit à écrire d'un air soucieux quelques instants après il dit à sa mère je t'en prie va immédiatement à la ville et porte ce billet c'est dangereux demanda-t-elle oui c'est là qu'on imprime notre journal il faut absolument que cette histoire du copec paraisse dans le prochain numéro c'est bien c'est bien répliqua-t-elle en s'habillant à la hâte j'y vais c'était la première commission que lui donnait son fils elle fut heureuse de voir qu'il lui disait franchement de quoi il était question et de pouvoir lui être utile dans son oeuvre je comprends Pavel reprit-elle c'est un vol comment s'appelle-t-il Yegor Ivanovitch elle revint tard dans la soirée fatiguée mécontente j'ai vu Sachenka dit-elle à son fils elle te salue qu'il est amusant ce Yegor il plaisante sans cesse je suis enchanté qu'il te plaise répondit Pavel à mi-voix quel gens simples c'est agréable quand les gens sont simples et ils t'estiment tous le lundi Pavel ne put aller à la fabrique il avait mal à la tête mais à midi Fédia Mazine accourut agité et heureux il annonça d'une voix essoufflée toute la fabrique est soulevée on m'envoie te chercher Sizof et Makotin disent que tu expliqueras l'affaire mieux que tous les autres si tu voyais ce qui se passe là-bas Pavel Pavel s'habilla sans mot dire les femmes se sont rassemblées et elles piaillent j'y vais aussi déclare la mère tu n'es pas bien c'est peut-être dangereux que font-ils là-bas je veux y aller va dit Pavel brièvement il partit rapidement sans échanger une parole la mère haletante et émue sentait que quelque chose de grave allait survenir à l'entrée de la fabrique une masse de femmes hurlaient et se querelaient Pélagué vit que toutes les têtes s'étaient tournées du même côté vers le mur des forges là Sizof Makotin Valof et cinq autres ouvriers influents et d'âge mûr s'étaient juchés sur un tas de vieilles ferrailles leurs gestes violents se détachaient sur le fond de briques rouges voilà Vlasov s'écria quelqu'un Vlasov amenez-le ici on entraîna Pavel on le poussa en avant la mère resta seule silence cria-t-on simultanément à diverses places tout près de Pélagué résonna la voix égale de Rébine ce n'est pas pour notre copec qu'il faut résister mais pour la justice voilà ce n'est pas notre copec qui nous est cher il n'est pas plus rond que les autres mais il est plus lourd il y a plus de sang humain en lui que dans un seul rouble du directeur ces paroles tombaient sur la foule avec force et soulevaient d'ardentes exclamations c'est vrai bravo Rébine silence diable tu as raison chauffeur voilà Vlasov les voix se fondirent en un tourbillon bruyant étouffant le souffraca des machines et les soupirs de la vapeur de toutes parts accouraient des gens qui se mettaient à discuter en agitant les bras s'excitant mutuellement par des paroles fébriles et caustiques l'irritation qui dormait dans les poitrines fatiguées s'était réveillée elle s'échappait des lèvres et s'envolait triomphante au-dessus de la foule planait un nuage de poussière et de suie les visages couverts de sueur étaient en feu la peau des joues pleurait des larmes noires sur le fond sombre des physionomies les yeux et les dents étincelaient enfin Pavel apparut aux côtés de Sizof et de Macotine on entendit son cri camarade la mère vit que le visage du jeune homme était pâle et que ses lèvres tremblaient involontairement elle voulut avancer en se frayant un chemin dans la foule on lui disait avec aigreur reste à ta place la vieille on la poussait mais elle ne se découragea pas de l'épaule et des coudes elle écartait les gens et se rapprochait lentement de son fils poussée par le désir d'aller se placer à côté de lui et Pavel après avoir prononcé les paroles dans lesquelles il avait accoutumé de mettre un sens profond se sentit la gorge serrée par le spasme de la joie de combattre le désir de se livrer à la force de sa croyance de jeter aux gens son cœur consumé par le rêve ardent de la justice l'envahit camarade répéta-t-il en puisant dans ce mot de l'énergie et de l'enthousiasme nous sommes ceux qui construisent les églises et les fabriques qui fondent l'argent et forgent les chaînes c'est nous qui sommes la force vivante qui nourrit et amuse tout le monde depuis le berceau jusqu'à la tombe c'est ça s'écria Ribine toujours et partout nous sommes les premiers au travail tandis qu'on nous relègue au dernier rang dans la vie qui s'occupe de nous qui nous veut du bien qui nous considère comme des hommes personne personne répéta une voix pareil à un écho reprenant possession de lui-même Pavel se mit à parler avec plus de simplicité et de calme la foule s'avançait lentement vers lui comme un corps sombre à mille têtes elle regardait le jeune homme avec des centaines d'yeux attentifs aspirait ses paroles le bruit s'apaisait un peu nous n'aurons pas un meilleur lot tant que nous ne nous sentirons pas solidaires tant que nous ne formerons pas une seule famille d'amis étroitement liés par le même désir celui de lutter pour nos droits parle de la fer s'écria une voix rude à côté de la mer ne l'interrompez pas taisez-vous répliqua-t-on de divers points les visages noircis avaient une expression d'incrédulité maussade quelques regards seulement se posèrent sur Pavel avec gravité c'est un socialiste mais il n'est pas bête fit quelqu'un c'est un révolutionnaire dit un autre comme il parle ardiment s'écria un ouvrier un grand gaillard borgne en poussant la mer de l'épaule camarades le moment est venu de résister à la force avide qui vit de notre travail le moment est venu de se défendre il faut que chacun comprenne que personne ne viendra à notre secours si ce n'est nous-mêmes un pour tous tous pour un telle doit être notre loi si nous voulons vaincre l'ennemi il dit la vérité frère s'écria ma cotine écoutez la vérité et d'un geste large il agita son poing fermé il faut faire venir le directeur immédiatement on signa Pavel il faut lui demander soudain on nous dit qu'un ouragan avait fondu sur la foule elle se courba comme le flot sous la rafale quelques dizaines de voix crièrent ensemble que le directeur vienne qu'il s'explique amenez-le envoyons-lui des députés non parvenue au premier rang la mère regardait son fils qui la dominait elle se sentait pleine de fierté Pavel Pavel était là au milieu des vieux ouvriers les plus estimés tout le monde l'écoutait et l'approuvait Pélaguet admirait son sang-froid sa simplicité il parlait sans se fâcher ni jurer comme les autres les exclamations les cris de mécontentement les invectifs pleuvaient comme des grêlons sur un toit de zinc Pavel regardait la foule et de ses yeux grands ouverts il semblait chercher quelque chose parmi les groupes des députés que Sizov parle Vlasov Ribin il a des dents terribles enfin on désigna Pavel Sizov et Ribin comme porte-parole et l'on allait faire chercher le directeur quand soudain quelques faibles exclamations retentir il vient de lui-même le directeur la foule s'en trouverait pour laisser passer un personnage grand et sec visage allongé la barbe en pointe permettez disait-il en écartant la foule d'un petit geste mais sans l'effleurer il clignait des yeux et d'un regard de manière d'homme expérimenté scrutait les visages des ouvriers ceux-ci s'inclinaient enlevaient leur casquette pour le saluer il ne répondit pas à ses marques de respect il semait le silence et l'embarras autour de lui on sentait déjà sous les sourires gênés et le ton assourdi des paroles comme le repentir d'enfant conscient d'avoir fait des sottises le directeur passa devant la mère lui jeta un coup d'oeil sévère et s'arrêta au pied du tas de ferraille d'en haut quelqu'un lui tendit la main il ne la prit pas d'un mouvement vigoureux et souple il se hissa et se mit au premier rang puis il demanda d'une voix froide et autoritaire que signifie ce rassemblement pourquoi avez-vous quitté le travail pendant quelques secondes le silence fut complet les têtes des ouvriers se balançaient comme des épis s'isof agita sa casquette haussa les épaules et baissa la tête répondez cria le directeur pavel se plaça à côté de lui et dit à haute voix en montrant s'isof et ribine nous trois nous avons été chargés par nos camarades d'exiger que vous reveniez sur votre décision relativement à la retenue du copais quoi demanda le directeur sans regarder le jeune homme nous considérons cet impôt comme injuste répliqua pavel d'une voix sonore ainsi vous ne voyez dans mon projet que le désir d'exploiter les ouvriers et non pas le souci que j'ai d'améliorer leur existence n'est-ce pas oui répondit pavel et vous aussi dit le directeur en s'adressant à ribine nous sommes tous du même avis répliqua celui-ci et vous brav homme demanda le directeur en se tournant vers s'isof moi aussi je vous prie de nous laisser notre copec puis baissant de nouveau la tête s'isof sourit d'un air embarrassé le directeur promena lentement son regard sur la foule et haussa les épaules ensuite il jeta un coup d'oeil scrutateur sur pavel et dit vous êtes un homme assez instruit je crois comment ne comprenez-vous pas tous les avantages de cette mesure chacun les comprendrait si la fabrique à s'échelle marée a ses propres frais la fabrique ne s'occupe pas de philanthropie répliqua le directeur je vous ordonne à tous de reprendre immédiatement le travail il se mit en devoir de descendre en attente avec précaution le fer de la pointe de sa bottine sans regarder personne une rumeur de mécontentement retentit quoi ? demanda le directeur en s'arrêtant tous se turent seul dans le lointain une voix solitaire répliqua travaille toi-même si dans un quart d'heure vous n'avez pas repris le travail je vous ferai tous mettre à l'amende déclara le directeur d'un ton sec et il reprit son chemin au milieu de la foule mais derrière lui un sourd murmure s'élevait puis plus il s'éloignait plus le bruit se faisait aigu allez donc parler avec lui et voilà nos droits affichus sort on s'adressait à Pavel en criant hé juriste que faut-il faire maintenant pour parler tu as parlé mais il est venu et le vent a tourné et bien Blasov que faire les questions se faisaient plus insistantes Pavel déclara camarade je vous propose d'abandonner le travail jusqu'à ce que le directeur renonce à l'injuste retenue les paroles excitées résonnaient tu nous prends pour des imbéciles c'est ce qu'il faut faire la grève pour ce copec et bien faisons grève nous serons tous mis à la porte et qui travaillerait on trouvera d'autres ouvriers lesquels des traîtres grand 13 Pavel descendit du tas de ferraille et se plaça à côté de sa mère autour d'eux tout le monde se mit à parler bruyamment à discuter à s'agiter en criant la grève ne sera pas dit Ribine en s'approchant de Pavel quoique le peuple soit rapace quand il s'agit d'argent il est trop poil tronc il y en aura peut-être trois cents qui seront de ton avis pas plus on ne peut pas remuer un pareil tas de fumier avec une seule fourche Pavel garda le silence devant lui la foule avec son énorme visage noir s'agitait et le considérait comme si elle eût exigé quelque chose de lui son coeur battait avec anxiété il lui semblait que ses paroles avaient disparu sans laisser de traces sur ses hommes tels des gouttes de pluie clairsemées tombant sur une terre crevassée par la longue sécheresse l'un après l'autre les ouvriers s'approchaient de lui le félicitaient de son discours mais doutaient de la réussite de la grève et se plaignaient de ce que le peuple ne comprit ni sa force ni ses intérêts une impression de désenchantement gagnait Pavel il ne croyait plus en sa force il avait mal à la tête et se sentait comme vide auparavant dans les moments où il se représentait le triomphe de la vérité qui lui était chère l'enthousiasme dont son coeur était rempli lui donnait envie de pleurer et maintenant qu'il avait exprimé sa foi devant le peuple elle lui avait paru pâle impuissante incapable de toucher qui que ce fut il s'en accusait lui-même il avait l'impression qu'il avait paré son rêve de vêtements informes sombres et misérables et qu'ainsi personne n'en avait vu la beauté il rentra chez lui triste et fatigué sa mère et Sizof le suivaient tu parles bien disait Ribine marchant à ses côtés mais tu ne touches pas le coeur voilà il faut jeter l'étincelle au plus profond du coeur ce n'est pas par la raison que tu prendras les gens cette chaussure là est trop fine et trop étroite pour le peuple son pied n'y entre pas si même il y entrait le soulier serait bientôt éculé voilà Sizof disait à la mère c'est le moment pour nous les vieux d'aller au cimetière un nouveau peuple se lève comment avons-nous vécu nous avons rampé sur nos genoux constamment courbés vers la terre et maintenant on ne sait pas au juste si les gens ont repris connaissance ou s'ils se trompent encore plus que nous en tout cas ils ne nous ressemblent pas voilà la jeunesse qui se met à parler au directeur comme à un égal oui ah si mon fils était vivant au revoir Pavel Mikhailovich tu es un brave garçon tu prends la défense du peuple si Dieu le veut tu trouveras peut-être des voies et des issues que Dieu le veuille et il s'en alla et bien mourrez donc gromme la rébine déjà maintenant vous n'êtes plus des hommes mais du mortier bon à boucher les fissures Pavel as-tu remarqué quels étaient ceux qui ont crié le plus fort pour que tu fusses désigné comme député c'était ceux qui disent que tu es un révolutionnaire un perturbateur voilà oui ceux-là ils ont pensé que tu serais chassé de la fabrique c'était ce qu'il leur fallait ils ont raison à leur point de vue les loups aussi ont raison quand ils se déchirent entre eux Riby n'avait l'air morose sa voix tremblait d'une manière bizarre les hommes n'ont pas confiance dans la parole toute nue il faut la tremper dans le sang toute la journée Pavel se sentit malheureux comme s'il avait perdu quelque chose et qu'il pressentit sa perte sans comprendre encore en quoi elle consisterait pendant la nuit alors que la mère dormait déjà et qu'il lisait au lit les gendarmes revinrent et recommençèrent à fouiller avec rage partout dans la cour et au grenier l'officier hautain jaune se comporta comme la première fois d'une manière railleuse et outrageante prenant plaisir à blesser Pavel et sa mère assise dans un coin Pélagué gardait le silence le regard fixé sur le visage de Pavel celui-ci essayait de cacher son trouble mais quand l'officier riait les doigts du jeune homme avaient un mouvement bizarre la mère sentait qu'il avait de la peine à ne pas répondre au gendarme qu'il lui était dur de supporter ses plaisanteries elle était moins effrayée que lors de la première perquisition mais elle éprouvait plus de haine envers ses hautes nocturnes vêtues de gris aux éperons cliquetants et la haine étouffa la peur Pavel parvint à lui chuchoter il m'emmène baissant la tête elle répondit à voix basse je comprends elle comprenait on le mettait en prison pour les paroles qu'il avait dites aux ouvriers mais ceux-ci l'avaient approuvé et tout le monde allait prendre sa défense par conséquent il ne resterait pas longtemps absent elle aurait voulu pleurer enlacer son fils mais à côté d'elle l'officier la regardait avec un air malveillant ses lèvres frémissaient ses moustaches s'agitaient et Pélaguet crut que cet homme attendait avec joie des larmes des supplications des lamentations rassemblant toutes ses forces parlant le moins possible elle serra la main de son fils et dit ta voix basse en retenant sa respiration au revoir Pavel tu as pris tout ce qu'il faut oui ne t'ennuie pas que le Seigneur soit avec toi lorsqu'on eut emmené la mère se laissa tomber sur le banc et sanglota doucement les paupières baissées adossée au mur comme son mari le faisait jadis torturée par l'angoisse et le sentiment de son impuissance elle pleura longtemps faisant passer dans ses larmes la douleur de son coeur blessé elle voyait devant elle pareil à une tâche immobile une physionomie jaune aux fines moustaches aux yeux clignotants à l'air satisfait dans sa poitrine s'enroulait comme un peloton noir de l'exaspération et de la colère contre les gens qui enlevaient un fils à sa mère parce qu'il cherchait la vérité il faisait froid les gouttes de pluie rebondissaient contre les vitres quelque chose bruissait le long des murs on aurait dit que dans les ténèbres des silhouettes grises aux larges visages rouges sans yeux et aux longs bras rôdaient en épiant et leurs éperons cliquetaient faiblement ils auraient mieux fait de me prendre aussi pensa-t-elle la sirène siffla ordonnant aux gens de reprendre le travail ce matin-là le signal était sourd bas et hésitant la porte s'ouvrit Ribine entra il s'approcha de la mer et tout en essuyant les gouttes de pluie répandues sur sa barbe il demanda ils l'ont emmené ? oui qu'il soit maudit répondit-elle en soupirant quelle affaire dit Ribine en souriant moi on m'a fouillé on a cherché partout on m'a injurié mais on ne m'a pourtant pas arrêté donc ils ont emmené Pavel le directeur a fait un signe le gendarme s'est précipité et voilà un homme enlevé il s'accorde comme larrons en foire les uns s'occupent de traire le peuple tandis que les autres le tiennent au museau vous devriez prendre la défense de Pavel vous autres s'écria la mer en se levant car c'est à cause de vous qu'il s'est compromis qui devrait prendre sa défense vous tous voyez-vous ça non n'y comptez pas il a fallu des milliers d'années pour ramasser leurs forces ils nous ont planté d'innombrables clous dans le coeur comment serait-il possible de nous unir d'un coup il faut d'abord que nous nous enlevions mutuellement nos échardes de fer ce sont ces échardes qui empêchent nos coeurs de se joindre en une masse compacte et avec petit rire il s'en alla lourdement ses paroles cruelles et désespérées avaient encore augmenté le chagrin de Pélaguet on peut le tuer le torturer et elle se représenta le corps de son fils roué de coup déchiré ensanglanté et comme une couche d'argile glacée la peur descendue de son coeur la suffoquait les yeux lui firent mal elle n'alluma pas son fourneau ne se prépara pas de dîner ne prit pas le thé tard dans la soirée elle mangea un morceau de pain quand elle se coucha elle se dit que jamais encore de toute sa vie elle ne s'était sentie aussi humiliée isolée comme nue les dernières années elle s'était habituée à vivre dans l'attente constante de quelque chose d'important d'heureux autour d'elle les jeunes gens s'agitaient bruyants et vaillants dominés par son fils au visage grave son fils le maître et le créateur de cette vie pleine d'inquiétude mais bonne et maintenant qu'il n'était plus là tout avait disparu grand 14 la journée passa lentement suivie d'une nuit sans sommeil le lendemain lui parut plus long encore elle attendait on ne sait qui mais personne ne vint le soir tomba puis la nuit la nuit glaciale soupirait en frôlant les murs le vent soufflait dans les tuyaux de cheminée le plancher craquait la mélancolique et douloureuse mélodie des gouttes d'eau tombant du toit telles des larmes emplissait l'air il semblait que la maison toute entière vacilla faiblement et qu'une angoisse figea l'ambiance on frappa doucement à la vitre la mère était habituée à ce signal il ne l'effrayait plus elle tressaillit comme si on lui avait fait au coeur une petite piqûre bienfaisante un vague espoir la fit se lever brusquement jetant un châle sur ses épaules elle ouvrit la porte Samoylov entra suivi d'un autre personnage qui cachait son visage dans le col relevé de son manteau sa casquette était rabattue jusqu'au sourcil nous vous avons réveillé demanda Samoylov sans la saluer contre son habitude il avait l'air soucieux je ne dormais pas répondit la mère et elle jeta un coup d'oeil interrogateur sur les nouveaux venus avec un soupir rauque et profond le compagnon de Samoylov enleva sa casquette et tendit à la mère une main large au gros doigt bonsoir grand-mère vous ne m'avez pas reconnu lui dit-il amicalement comme à une vieille connaissance c'est vous s'écria Pélagué d'un ton joyeux Yegor Ivanovitch c'est vous c'est moi répondit-il en inclinant sa grosse tête il avait les cheveux longs comme un chantre d'église un bon sourire éclairait son visage rond ses petits yeux gris considéraient la mère avec une expression caressante il ressemblait à un samovar avec son petit corps rond son gros cou et ses bras courts sa figure reluisait il respirait avec bruit dans sa poitrine bouillonnait et ronflait constamment on ne sait quoi allez dans la chambre je vais m'habiller proposa la mère nous avons quelque chose à vous dire répondit samoylov d'un air préoccupé en la regardant en dessous Yegor passa dans la pièce voisine en disant chère grand mère ce matin un de nos amis est sorti de prison il y est resté trois mois et onze jours il a vu le petit russien et Pavel qui vous envoient leurs salutations de plus votre fils vous prie de ne pas vous inquiéter à son sujet et de vous dire que dans la voie qu'il a choisi c'est la prison qui sert de lieu de repos ainsi en ont décidé nos autorités toujours soucieuses de notre bien-être maintenant grand-mère arrivons aux fêtes savez-vous combien de personnes ont été arrêtées hier non Pavel ne serait-il pas le seul s'écria la mère c'est le quarante-neuvième interrompit Yegor Ivanovitch avec calme et il faut s'attendre à ce que l'autorité en arrête encore une dizaine ce monsieur-là entre autres moi-même dit Samoylov d'un air sombre Pélaguet se sentit respirer plus facilement il n'est pas seul là-bas se dit-elle lorsqu'elle fut habillée elle entra dans la chambre souriant avec vaillance à ses hôtes on ne les gardera sans doute pas longtemps s'ils sont si nombreux vous avez raison répliqua Yegor Ivanovitch et si nous parvenons à gâter le jeu de nos adversaires ils ne seront pas plus avancés qu'auparavant voici de quoi ils retournent si nous cessons de propager nos brochures maintenant les fichus gendarmes ne manqueront pas de le remarquer ils porteront ce fait au compte de Pavel et des camarades compagnons de sa captivité comment cela pourquoi s'écria la mère effrayée c'est bien simple grand-mère dit Yegor Ivanovitch doucement parfois les gendarmes eux-mêmes résonnent avec justesse pensez donc tant que Pavel était en liberté il y avait des brochures et des feuillets dès qu'il est en prison plus de brochures plus de proclamations c'est donc lui qui les répandait et alors les gendarmes se mettront à dévorer tout le monde ils adorent déchiqueter les gens je comprends je comprends dit tristement la mère que faire à mon dieu de la cuisine arriva la voix de Samoylov on a arrêté presque tous les nôtres que le diable m'emporte il faut continuer à travailler comme auparavant non seulement pour la cause mais aussi pour sauver les camarades il n'y a personne pour travailler ajouta Yégor avec un petit rire nous avons des brochures excellentes je les ai faites moi-même mais comment les introduire dans la fabrique je n'en sais rien on fouille maintenant tout le monde à l'entrée expliqua Samoylov la mère devinait qu'on voulait quelque chose d'elle et alors que faire que faire demanda-t-elle vivement Samoylov s'arrêta sur le seuil de la porte et dit Pélaguet Nilovna vous connaissez la marchande Kursunova oui pourquoi parlez-lui peut-être se chargera-t-elle de nos brochures la mère agita la main d'un air négatif oh non c'est une bavarde non et on saura que c'est par moi que c'est de notre maison ah non non et soudain éclairée par une idée subite elle s'exclama d'un ton joyeux donnez-les-moi donnez-les-moi je trouverai quelque chose je m'arrangerai je demanderai à Maria de me prendre pour l'aider car il faut bien que je travaille si je veux manger je porterai aussi le dîner des ouvriers à la fabrique je m'arrangerai les mains serrées sur la poitrine elle affirma à ses hôtes qu'elle saurait agir sans être découverte et elle conclut avec une exclamation triomphante ils verront que même lorsque Pavel Vlasov est en prison sa main les atteint ils verront tous les trois avaient repris courage Yegor sourit en se frottant vigoureusement les mains et dit bravo grand-mère si vous saviez comme c'est bien c'est tout bonnement ravissant si vous réussissez je serai aussi heureux en prison que si j'étais assis dans un fauteuil déclara Samoylov avec le même geste et en riant vous êtes un trésor grand-mère cria Yegor d'une voix roque Pélagué sourit c'était clair si elle parvenait à introduire des brochures à la fabrique on comprendrait que ce n'était pas Pavel qui les distribuait et se sentant capable d'accomplir sa tâche la mère était toute frémissante de joie quand vous irez faire une visite à Pavel dites-lui qu'il a une bonne mère reprit Yegor je le verrai avant le jour des visites promit Samoylov en riant dites-lui bien que je ferai tout ce qu'il faudra faire qu'il le sache bien et si on ne l'arrête pas demande à Yegor en désignant Samoylov alors que faire il faut se résigner tous se mirent à rire quand elle eut compris sa bévue elle fut aussi égayée mais un peu gênée quand on regarde les siens on voit mal les autres qui sont derrière dit-elle en baissant les yeux c'est naturel s'écria Yegor à propos de Pavel ne vous inquiétez pas à son sujet et ne vous attristez pas il sortira de prison encore meilleur qu'auparavant on s'y repose on s'y instruit ce que nous n'avons pas le temps de faire quand nous sommes en liberté nous autres j'ai été en prison trois fois sans grand plaisir mais mon coeur et ma raison en ont chaque fois profité vous avez de la peine à respirer dit-elle en le regardant affectueusement il y a pour cela des raisons spéciales répliqua-t-il en levant un doigt en l'air ainsi donc c'est entendu grand-mère demain nous vous apporterons les choses en question et de nouveau la roue qui anéantit les ténèbres séculaires se mettra en mouvement vive la parole libre grand-mère et vive le coeur maternel en attendant au revoir au revoir dit Samoylov en serrant avec force la main de Pélaguet moi je ne peux pas souffler mots de tout cela à ma mère tout le monde finira par comprendre dit-elle pour lui être agréable tout le monde lorsqu'ils furent partis elle ferma la porte et sa genouillante au milieu de la chambre se mit à prier sous le bruit de la pluie elle pria sans prononcer de parole ce fut comme une seule grande pensée elle pria pour tous ceux que Pavel avait introduit dans leur vie elle les voyait passer entre elle et les images saintes et ils étaient si simples si étrangement proches l'un de l'autre et si isolés dans la vie de bonheur elle se rendit chez Maria Corsunova la bruyante marchande sa robe couverte de graisse comme toujours l'accueillit avec compassion tu t'ennuies demanda-t-elle en frappant de la main sur l'épaule de Pélaguet console-toi on l'a pris on l'a emmené la belle affaire il n'y a pas de mal à cela autrefois on mettait les gens en prison quand ils avaient volé maintenant on les enferme parce qu'ils disent la vérité Pavel a peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas dire mais c'était pour défendre les camarades et cela tout le monde le comprend n'aie pas peur on sait bien que c'est un brave garçon même si on ne le dit pas je voulais aller chez toi mais je n'ai pas eu le temps je cuisine sans cesse j'écoule ma marchandise et pourtant je suis sûr de mourir pauvre ce sont les amants qui me ruinent les sacripants ils avalent avalent on dirait des blattes qui engloutissent un pain dès que j'ai une dizaine de roubles voilà qu'un de ces hérétiques arrive et me les vole oui c'est une mauvaise affaire que d'être femme quelle vie dégoûtante il est difficile de vivre seul et encore plus de vivre à deux et moi je suis venue pour te demander de me prendre comme aide dit Pélagué interrompant ce flot de paroles comment cela demanda Maria puis lorsque son amie eut fini de parler elle hocha la tête en acquiescent ah je veux bien te souviens-tu que deux fois tu m'as caché quand mon mari me cherchait maintenant c'est moi qui te cacherai de la misère chacun doit te venir en aide car ton fils souffre pour une affaire qui regarde tout le monde c'est un brave garçon tous le disent et tous le plaignent moi je prétends que ces arrestations ne porteront pas bonheur à la fabrique vois plutôt ce qui s'y passe on y entend de ces paroles ma chère les chefs pensent que l'homme qu'ils ont mordu au talon n'ira pas loin et pourtant il se trouve que pour dix qui sont atteints il y en a cent qui se fâchent il faut prendre des précautions quand on veut toucher au peuple il supporte longtemps puis un jour il éclate les deux femmes tombèrent d'accord le lendemain à l'heure du dîner déjà la mère de Pavel portait à la fabrique deux grandes terrines pleines de soupe que Maria avait préparé tandis que de son côté la cuisinière se rendait au marché grand 15 les ouvriers remarquèrent aussitôt la vieille femme les uns s'approchèrent d'elle en lui disant amicalement tu as trouvé de l'ouvrage mère Pélagué il la consolait lui assurant que Pavel serait bientôt libéré qu'il était dans son droit d'autres troublaient son coeur douloureux par de prudentes paroles de compassion d'autres encore invectivaient ouvertement le directeur et les gendarmes et réveillaient en elles un écho sincère il y avait aussi des gens qui la regardaient avec un plaisir malveillant Isaïe Gorboff ouvrier pointeur dit en serrant les dents si j'étais gouverneur je ferais pendre ton fils pour lui apprendre à dérouter le peuple ces mots la glacèrent d'un froid mortel elle ne répondit rien à Isaïe elle jeta seulement un regard sur son petit visage couvert de taches de rousseur puis baissa les yeux avec un soupir elle voyait qu'il y avait de l'agitation dans l'air les ouvriers se rassemblaient par petits groupes discutaient à mi-voix mais passionnément les contre-maîtres soucieux rôdaient partout par moments des invectives des rires irrités résonnaient à ce moment elle vit deux agents de police entraînaient Samoyloff une centaine d'ouvriers environ le suivaient et accablaient les agents de moqueries et d'injures tu vas te promener ami cria quelqu'un honneur à notre camarade dit un autre on lui donne une escorte et une volée et une volée de jurons retentit il est moins profitable d'attraper les voleurs à ce qu'il paraît s'écria avec irritation le grand borgne on s'en prend aux honnêtes gens si encore ça se passait de nuit continua quelqu'un dans la foule mais non ces canailles ils n'ont pas honte d'agir en plein jour les agents de police marchaient vite et avaient l'air sombre ils s'efforçaient de ne rien voir de ne pas entendre les injures qu'on leur lançait de toutes parts trois ouvriers s'avancèrent contre eux portant une longue barre de fer dont ils les menaçèrent en criant attention pêcheurs lorsqu'il passa devant la mer Samoylov secoua la tête en riant et dit on entraîne un humble serviteur de Dieu elle garda le silence et s'inclina profondément touchée par le spectacle de ces jeunes gens honnêtes intelligents et sombres qui s'en allaient vers les prisons le sourire aux lèvres sans qu'elle s'en doutât elle commençait à leur porter un compatissant amour de mer et il lui était agréable d'entendre les paroles de Blam à l'adresse des directeurs elle y sentait l'influence de son fils lorsqu'elle eut quitté l'usine elle passa la journée chez Maria l'aidant à sa besogne prêtant l'oreille à son bavardage elle ne rentra que très tard dans sa maison vide froide hostile longtemps elle erra de coin en coin sans savoir que faire ni où s'asseoir elle était inquiète en voyant que Yégor n'était pas encore venu comme il l'avait dit au dehors les lourds flocons grisâtres d'une neige d'automne tombaient ils se collaient aux vitres glissaient sans bruit et fondaient en laissant des traces mouillées la mer pensait à Pavel on frappa avec précaution à la porte elle courut vivement tirer le verrou et Sachenka entra la mer ne l'avait pas vue depuis longtemps l'embonpoint anormal de la jeune fille la frappa bonsoir dit-elle heureuse d'avoir une compagnie de n'être pas seule une partie de la nuit il y a longtemps que je ne vous ai vu vous étiez loin d'ici non en prison répondit Sachenka en souriant en même temps que Nikola Ivanovitch vous vous souvenez de lui comment pourrait-on l'oublier s'écria la mer Yégor m'a dit hier qu'on l'avait relâché mais on ne m'a pas parlé de vous personne ne m'a dit que vous étiez en prison à quoi bon en parler il faut que je me déshabille avant que Yégor vienne dit la jeune fille en regardant autour d'elle vous êtes toute mouillée j'ai apporté les brochures donnez donnez fit vivement la mer tout de suite la jeune fille la jeune fille entreouvrit rapidement son manteau se secoua et aussitôt des paquets de brochures s'envolèrent sur le sol avec un bruissement de feuilles tombées la mère les ramassait en riant et moi qui pensais en vous voyant si grosse que vous étiez mariée et attendiez un enfant dit-elle ah quelle quantité vous en avez apporté et vous êtes venu à pied oui dit Sachenka la jeune fille était de nouveau mince et élancée comme autrefois la mère vit que ses joues s'étaient creusées et que ses yeux agrandis se cernaient de grandes ombres noires on vient de vous remettre en liberté vous devriez vous reposer et au lieu de cela vous porter un pareil fardeau pendant sept kilomètres s'écria la mère pélaguée en soupirant et en hochant la tête il le fallait répondit Sachenka en frémissant dites-moi comment est Pavel Mikhailovich il n'a pas été trop ému elle parlait sans regarder la mère et inclinant la tête elle arrangeait sa coiffure avec des doigts mal assurés non répondit la mère oh il ne se trahira pas il a une santé robuste n'est-ce pas continua la jeune fille d'une voix basse et légèrement tremblante il n'a jamais été malade dit la mère comme vous tremblez attendez je vais vous faire du thé je vous donnerai des confitures aux framboises ce serait bon s'écria Sachenka avec un faible sourire seulement pourquoi prendre cette peine il est tard laissez-moi faire le témoin même mais vous êtes si fatiguée répliqua la mère d'un ton de reproche et elle se mit à allumer le samovar Sachenka la suivit dans la cuisine s'assit sur le banc et joignant les mains au-dessus de la tête repris oui je suis fatiguée malgré tout la puison épuise quelle maudite inaction il n'y a rien de plus pénible on reste là une semaine un mois on sait toute la besogne qu'il y a à faire les gens comptent sur vous pour les instruire on sait qu'on peut leur donner ce qu'il leur faut et on est en cage comme une bête féroce c'est cela qui dessèche le coeur qui vous récompensera demanda la mère et elle répondit elle-même en soupirant personne excepté Dieu vous non plus vous ne croyez pas en lui probablement non répondit la jeune fille et moi je ne vous crois pas déclara la mère en s'animant soudain tout en essuyant à son tablier ses mains salies par le charbon elle continua avec une conviction profonde vous ne comprenez pas votre croyance comment peut-on se vouer à une vie pareille sans croire en Dieu sous le vent des pas bruits en raisonnèrent une voix grommela la mère frémit la jeune fille sauta brusquement sur ses pieds et chuchota n'ouvrez pas si ce sont les gendarmes vous ne me connaissez pas je me suis trompé de maison je suis entré chez vous par hasard je me suis évanouie vous m'avez déshabillé et vous avez trouvé les brochures vous comprenez pourquoi cela ma chère demanda la mère avec attendrissement attendez dit Sachenka en prêtant l'oreille je crois que c'est Yégor c'était lui trempé de pluie harassé ah le samovar est prêt s'écria-t-il c'est ce qu'il y a de meilleur au monde grand-mère vous êtes déjà là Sachenka et remplissant la petite cuisine des sons rouges de sa voix il enleva prestement son lourd par-dessus et continua sans reprendre haleine voilà une demoiselle bien désagréable pour les autorités grand-mère comme un de ses geôliers l'avait insulté elle lui a déclaré qu'elle se laisserait mourir de faim s'il ne lui présentait pas des excuses et pendant huit jours elle n'a rien à manger c'est pourquoi elle est presque partie pour un monde meilleur ce n'est pas mal n'est-ce pas que dites-vous de mon petit ventre il secoua sa pence ballonnée de grosses brochures qu'il soutenait de ses bras courts et passa dans la chambre refermant la porte derrière lui vous êtes vraiment resté huit jours sans manger ? demanda la mère avec étonnement il fallait qu'il me fasse des excuses répondit la jeune fille en remuant frileusement les épaules ce calme et cette opiniâtreté austère firent naître chez la mère quelque chose qui ressemblait à un blâme ah ! c'est comme cela pensa-t-elle et elle demanda encore et si vous étiez morte que faire je serais morte répliqua la jeune fille à voix basse il a fini par s'excuser on ne doit pas pardonner les outrages oui dit lentement la mère et pourtant nous autres femmes on nous outrage toute notre vie je me suis allégée déclara Yégor en ouvrant la porte le samovar est prêt ? permettez je vais le prendre il s'empara du samovar et ajouta en le portant dans la chambre mon papa buvait au moins 20 verres de thé par jour c'est pourquoi il a passé 73 ans sur cette terre paisiblement et sans être malade il pesait plus de 100 kilos et était sacristain du village de Voskresensky vous êtes le fils du père Ivan s'écria la mère justement comment le savez-vous ? je suis aussi de Voskresensky alors nous sommes pays ? quel était votre nom de jeune fille ? c'est Réguine nous étions voisins vous êtes la fille de Nile le Boiteux ? c'est un personnage que je connais bien il m'a tiré les oreilles plus d'une fois ils étaient restés debout et riaient en s'interrogeant Sachenka les regardait et souriait tout en préparant le thé le bruit de la vaisselle entrechoquée rappela la mère à ses devoirs oh ! excusez je me mets à bavarder et vous oublie c'est si agréable de voir un pays c'est moi qui dois vous demander pardon de m'être servi dit Sachenka mais il est déjà 11 heures et j'ai encore une longue route à faire pour aller où ? à la ville ? questionna la mère avec étonnement oui il fait nuit il pleut vous êtes fatigué restez ici Yégor couchera à la cuisine et nous deux ici non il faut que je parte déclara simplement la jeune fille oui pays il faut que cette demoiselle disparaisse on la connait ici et si elle se montrait demain dans la rue ce ne serait pas bien confirma Yégor comment ? elle va s'en aller toute seule ? oui dit Yégor avec un petit rire la jeune fille se versa encore du thé prit un morceau de pain de seigle le salat et se mit à manger en regardant pensivement la mère comment en êtes-vous capable ? et Natacha aussi ? moi je ne le ferai pas j'aurai peur dit la mère mais elle aussi elle a peur déclara Yégor n'est-ce pas Sachenka ? oui répondit la jeune fille Pélaguet lui jeta un coup d'oeil et s'exclama faiblement comme vous êtes courageuse après avoir pris le thé Sachenka serra sans maudire la main Yégor et s'en alla dans la cuisine suivi par Pélaguet si vous voyez Pavel Mikaïlovitch saluez-le de ma part dit la jeune fille et elle avait déjà la main sur le loquet de la porte mais se retournant brusquement elle demanda à mi-voix puis-je vous embrasser ? sans répondre la mère la prit dans ses bras avec chaleur Merci dit la jeune fille à voix basse et elle sortit en secouant la tête rentrée dans la chambre la mère regarda avec anxiété du côté de la fenêtre dans les ténèbres épaisses et humides tombaient lentement des flocons de neige à demi fondus tout rouge et suant Yégor était assis les jambes écartées et soufflait bruyamment sur son thé il avait l'air satisfait la mère s'assit aussi et jetant un regard attristé sur son hôte dit lentement La pauvre Sachenka comment arrivera-t-elle ? Elle sera fatiguée dit Yégor La prison l'a bien éprouvée elle était plus robuste auparavant de plus elle n'a pas été élevée à la dure je crois qu'elle a déjà les poumons attaqués Qui est-elle ? s'informa la mère à voix basse La fille d'un propriétaire foncier son père est un homme riche et une grande canaille vous savez probablement qu'ils s'aiment beaucoup et qu'ils veulent se marier grand-mère Qui ? Pavel et elle ? Oui Mais voilà ils n'y parviennent pas quand il est en liberté c'est elle qui est en prison et vice-versa Je ne le savais pas répondit la mère après un silence Pavel ne parle jamais de lui-même et elle eut encore plus de pitié pour la jeune fille Vous auriez dû l'accompagner reprit-elle en regardant son hôte avec une oscilité involontaire C'est impossible répondit tranquillement Yegor J'ai une foule de choses à faire ici et toute la journée il faudra que je marche sans m'arrêter C'est une occupation désagréable quand on est asthmatique comme moi Quelle brave fille reprit la mère pensant vaguement à ce que Yegor venait de lui annoncer Elle était vexée d'apprendre la nouvelle d'une autre bouche que celle de son fils Elle pinça les lèvres avec force et ses sourcils s'abaissèrent Ouais dit Yegor en secouant la tête Je vois qu'elle vous fait pitié Vous avez tort Vous n'aurez pas assez de coeur si vous vous mettez à avoir pitié de nous tous les révolter Personne n'a la vie bien douce à parler franchement Il y a quelque temps un de mes camarades est revenu d'exil Quand il arriva à Nijni sa femme et son enfant l'attendait à Smolensk Et quand il arriva à Smolensk ils étaient déjà en prison à Moscou Maintenant c'est au tour de la femme d'aller en Sibérie Moi aussi j'avais une femme une excellente créature Mais cinq années de cette vie l'ont conduite au tombeau Il vida d'un trait son verre de thé et continua à discourir Il compta ses années et ses mois de détention d'exil raconta diverses catastrophes parla de la famine en Sibérie des massacres dans les prisons La mère le regardait et l'écoutait s'étonnant de la simplicité calme avec laquelle il dépeignait cette vie pleine de persécution et de torture Eh bien arrivons à notre affaire Sa voix se transforma son visage se fit grave Il lui demanda comment elle pensait pouvoir introduire les brochures dans la fabrique et la mère fut surprise de constater qu'il connaissait à fond toutes sortes de détails Puis lorsqu'ils eurent tout arrangé ils parlèrent encore de leur village Tandis qu'Iégor plaisantait Pélagué remontait le cours des années de son passé qui lui paraissait étrangement pareil à un marais parsemé de monticules monotones et plantées de trembles qui s'agitaient peureusement de petits sapins de blancs bouleaux égarés parmi les tertres Les clairs bouleaux poussaient lentement et après avoir vécu cinq ou six ans sur ce sol pourri et mouvant tombaient et se décomposaient à leur tour La mère considérait ce tableau avec un regret indicible et mystérieux Devant elle se dressa une silhouette de jeune fille aux traits nets et obstinés Elle s'en allait sous les flocons de neige humide fatiguée et solitaire Et son fils était enfermé dans une petite pièce à la fenêtre grillée Peut-être ne dormait-il pas encore à cet instant Il réfléchissait sans doute Mais il ne pensait pas à la mère car il y avait quelqu'un qui lui était plus cher encore Comme un nuage bigarré et informe des pensées pénibles glissaient vers elle et envahissaient son âme avec violence Vous êtes fatiguée grand-mère allons-nous coucher dit Igor en souriant Elle lui souhaita une bonne nuit et passa dans la cuisine marchant de biais avec précaution le cœur plein d'une amertume cuisante Le lendemain matin en prenant le thé Igor lui dit « Et si on vous attrape et qu'on vous demande où vous avez pris toutes ces brochures hérétiques que répondrez-vous ? » Cela ne vous regarde pas Voilà ce que je répondrai « Oui mais ils ne voudront jamais en convenir » répliqua Igor « Ils sont profondément convaincus que c'est justement leur affaire et ils vous interrogeront longuement Mais je ne dirai rien On vous mettra en prison » Qu'importe grâce à Dieu je serai au moins bonne à quelque chose dit-elle en soupirant Qui a besoin de moi ? Personne Et on torture plus à ce qu'on dit On ne vous torturera pas Mais une brave femme comme vous doit se ménager Ce n'est pas avec vous qu'on apprend à le faire Igor garda le silence et se mit à arpenter la chambre Puis il revint près de la mer et dit C'est pénible Pays Je sens que cela vous est très pénible Tout le monde en est réduit là répondit-elle avec un geste de la main Peut-être est-ce plus facile pour ceux qui comprennent Mais moi aussi je comprends un peu ce que veulent les braves gens Et du moment que vous comprenez grand-mère vous leur êtes utile à tous à tous déclara Igor d'un ton grave Elle lui jeta un coup d'œil et sourit Vers midi l'air calme et affairé elle glissa des brochures dans son corsage En voyant avec quelle adresse elle les dissimulait Igor fit claquer sa langue de satisfaction et s'écria Zergut comme disent les allemands quand il vit un tonneau de bière La littérature ne vous a pas transformé grand-mère vous êtes resté une brave femme Que les dieux bénissent votre entreprise Une demi-heure après avec le même sang-froid et courbé sous le poids de son fardeau la mère se tenait à la porte de la fabrique Deux gardiens irrités par les moqueries des ouvrières avec qui ils échangeaient des injures tâtaient sans ménagement tous ceux qui entraient dans la cour Un agent de police se promenait non loin de là ainsi qu'un individu aux yeux fuyants aux jambes courtes aux visages rouges La mère l'examinait du coin de l'œil tout en changeant sa palange d'épaule Elle devinait que c'était un espion Un grand gaillard aux cheveux bouclés la casquette sur la nuque criait au gardien qui le fouillait Cherchez donc dans la tête et non pas dans les poches diables L'un des gardiens répondit Tu n'as rien du tout dans la tête sauf les poux Eh bien cherchez-les c'est une besogne digne de vous répliqua l'ouvrier L'espion lui jeta un méchant coup d'œil et cracha à terre Laissez-moi passer demanda la mère Vous voyez ma charge est pesante j'ai le dos cassé Va va cria le gardien avec irritation Ne parle pas tant Arrivée à sa place Pélagué posa ses peaux de soupe à terre et regarda autour d'elle en essuyant la sueur de son visage Deux serruriers les frères les frères Gousseff s'approchèrent aussitôt L'aîné nommé Vassily lui demanda d'une voix retentissante en fronçant les sourcils Y a-t-il des pâtés Y a-t-il des pâtés ? J'en apporterai demain répondit-elle C'était une phrase convenue Le visage des deux hommes s'éclaira Incapable de se maîtriser Ivan s'écria Ah ! Tu es une bonne mère Vassily s'accroupit regarda le pot de soupe et en même temps un paquet de brochures glissa dans son sein Ivan dit-il à haute voix A quoi bon aller à la maison ? Dis-nons ici Il enfonça les feuillets compromettant dans la tige de ses bottes Il faut soutenir la nouvelle marchande C'est vrai ! approuva Ivan et il se mit à rire Et la mère criait de temps à autre tout en regardant avec prudence autour d'elle De la soupe ! Du vermicelle chaud ! Du rôti ! Peu à peu elle tirait les brochures de son corsage et les distribuait aux frères sans être vues Chaque fois qu'un paquet glissait de ses mains le visage de l'officier de gendarmerie apparaissait brusquement devant elle comme une tache jaune pareil à la clarté d'une allumette dans une chambre obscure et elle lui disait en pensée avec un sentiment de malveillance satisfaite Tiens ! Mon petit père ! Et en donnant le paquet suivant elle ajoutait heureuse Tiens ! On voilà encore ! Quand les ouvriers s'approchaient leur assiette à la main Ivan Gousseff riait bruyamment La mère cessait sa distribution versait de la soupe aux choux et des vermicelles Les deux Gousseff lui disaient en plaisantant Elle est à droite la mère pélaguée La misère nous apprend à attraper même les souris fit d'un ton morose un chauffeur On lui a enlevé celui qui gagnait son pain Ah oui ! Les canailles ! Eh bien ! Pour trois copettes de vermicelles Prends courage mère Tout ça s'arrangera Merci de cette bonne parole dit la mère en souriant Il grommela en s'éloignant Elle ne me coûte pas cher cette bonne parole Mais on a personne à qui l'adresser répliqua un forgeron en riant Et il ajouta d'un air étonné en haussant les épaules Voilà la vie mes enfants On n'a personne à qui dire une bonne parole Personne n'en est digne N'est-ce pas ? Vasily Gousseff se leva et s'exclama en boutonnant soigneusement son par-dessus J'ai mangé chaud et pourtant le froid me prend Puis il s'en alla Son frère Ivan se leva aussi et s'éloigna en s'y flottant La mère criait de temps en temps avec un sourire engageant De la soupe chaude Du vermicelle De la soupe aux choux Elle se disait qu'elle raconterait sa première expérience à son fils La face jaune de l'officier irritée et stupéfait se dessinait sans cesse devant elle Les moustaches noires s'agitaient confusément et sous la lèvre supérieure contractée par une moue de colère brillaient l'ivoire des dents serrées Pareil à un oiseau Une joie aiguë frémissait et chantait dans le cœur de la mère Ses sourcils remuaient et tout en accomplissant son œuvre avec adresse elle se disait Tiens En voilà encore Encore Grand 16 Toute la journée elle éprouva un sentiment nouveau pour elle et qui lui caressait agréablement le cœur Le soir sa besogne achevée et comme elle prenait son thé le piétinement d'un cheval résonna sous la fenêtre et une voix connue redentit La mère se dressa brusquement s'élança à la cuisine vers la porte Quelqu'un venait à grands pas Sa vue se troubla Elle s'appuya au montant et poussa la porte du pied Bonsoir petite mère fit une voix connue et des mains sèches et longues se posèrent sur ses épaules Elle fut envahie par la douleur du désenchantement autant que par la joie de revoir André Et ses deux sentiments se mêlèrent en une immense onde brûlante qui la souleva et la jeta contre la poitrine du petit russien Celui-ci les traînit avec force Ses mains tremblaient La mère pleurait doucement sans mot dire André lui caressa les cheveux et lui dit toujours de la même voix chantante Ne pleurez pas petite mère Ne fatiguez pas votre cœur Je vous en donne la parole d'honneur On le mettra bientôt en liberté Ils n'ont aucune preuve contre lui Les camarades ne parlent pas plus que des poissons frits Et entourant de son long bras les épaules de Pélagué il l'entraîna dans la chambre Elle se serra contre lui avec le mouvement rapide d'un écureuil Puis elle aspira avec avidité de toute sa poitrine la voix d'André Pavel vous envoie ses salutations Il est bien portant et aussi joyeux qu'il peut l'être On est allé trois en prison On a arrêté plus de cent personnes ici comme en ville On en met trois ou quatre dans la même cellule Il n'y a rien à dire de la direction de la prison Ils ne sont pas méchants mais éreintés Ces diables de gendarmes leur procurent tant d'ouvrages Par conséquent on n'est pas trop sévère On nous disait constamment Soyez un peu plus tranquilles messieurs Ne nous occasionnez pas de désagréments Et comme cela tout allait bien Nous pouvons nous parler échanger des livres partager la nourriture Quel charmant de prison Elle est vieille et sale mais douce et légère Les criminels de droit commun étaient aussi de braves gens Ils nous rendaient beaucoup de service On nous a libérés Boukine, moi et encore quatre autres La place faisant défaut Et bientôt on relâchera Pavel C'est plus que certain C'est Vesovtchikov qui restera en prison le plus longtemps Car on est très irrité contre lui Il insulte tout le monde sans cesse Les gendarmes l'ont en horreur Il finira par passer en jugement à moins qu'on le rosse Pavel essaye de le calmer et lui dit Tête-toi Nicolas à quoi bon les injurier Ils n'en deviendront pas meilleurs Et lui il hurle Je les arracherai de la terre ces ulcères Pavel se conduit très bien Il est ferme et calme avec tout le monde Je vous dis qu'on le libérera bientôt Bientôt dit la mère apaisée en souriant Je le sais Ce sera bientôt Et ce sera très bien Versez-moi donc du thé Qu'avez-vous fait ces derniers temps ? André la regardait en souriant Il était tout proche du cœur de la mère Dans la profondeur bleue de ses yeux ronds s'allumait une étincelle aimante et un peu attristée Je vous aime beaucoup André dit la mère après avoir poussé un profond soupir Elle considéra son visage maigre couvert de bizarres petites touffes de poils Un peu suffirait pour moi Je sais que vous m'aimez Vous pouvez aimer tout le monde Vous avez un grand cœur répondit le petit Russien en se balançant sur sa chaise Non Je vous aime tout particulièrement fit-elle avec insistance Si vous aviez une mère les gens l'envieraient d'avoir un fils pareil Le petit Russien hocha la tête et se la frotta vigoureusement des deux mains Moi aussi j'ai une mère quelque part dit-il à voix basse Savez-vous ce que j'ai fait aujourd'hui ? s'écria Pélagué et bégayant de plaisir elle raconta vivement en amplifiant un peu comment elle avait introduit des brochures à la fabrique D'abord il écarquilla les yeux tout surpris puis il se frappa la tête du doigt et s'écria plein de joie Oh ! mais ce n'est pas une plaisanterie c'est une affaire sérieuse c'est Pavel qui va être content C'est très bien cela petite mère aussi bien pour Pavel que pour tous ceux qui ont été arrêtés en même temps que lui Il faisait claquer ses doigts de ravissement sifflait se balançait sa joie rayonnante éveillait un écho puissant dans l'âme de Pélagué Mon cher André dit-elle comme si son coeur s'était ouvert et qu'il en coula un clair ruisseau de paroles radieuses Quand je pense à ma vie à Seigneur Jésus Pourquoi donc ai-je vécu ? Pour travailler et être battu je ne voyais personne sauf mon mari je ne connaissais rien que la peur je n'ai pas vu comment Pavel a grandi je ne sais même pas si je l'aimais tant que mon mari était de ce monde toutes mes pensées tous mes soucis se rapportaient à une seule chose nourrir cette bête fauve afin qu'il fût satisfait et repu qu'il ne se mit pas en colère et m'épargna les coups ne fût-ce qu'une fois mais je ne me souviens pas qu'il l'ait fait il me frappait avec tant de violence qu'on eût dit qu'il châtiait non pas sa femme mais tous ceux contre lesquels il était irrité j'ai vécu ainsi pendant vingt ans ce qui était avant mon mariage je ne m'en souviens pas quand j'essaie de me rappeler je ne vois rien c'est comme si j'étais aveugle avec Yegor Ivanovitch nous sommes du même village nous parlions dernièrement de ceci de cela je me souvenais des maisons je revoyais les gens mais j'avais oublié comment ils vivaient ce qu'ils disaient ce qui leur était arrivé je me souviens des incendies de deux incendies mon mari m'a tellement battu qu'il n'est plus rien resté en moi mon âme était hermétiquement fermée elle était devenue aveugle et sourde la mère reprit à l'aine et aspira l'air avec avidité comme un poisson sorti de l'eau elle se pencha en avant et continua en baissant la voix quand mon mari est mort je me suis raccroché à mon fils et il a commencé à s'occuper de ces choses c'est alors qu'il m'a fait pitié comment vivrais-je tout seul s'il périt me disais-je que de craintes et d'angoisse j'ai éprouvé mon coeur se déchirait quand je pensais à son sort elle se tut hocha doucement la tête puis reprit d'un ton expressif il est impur notre amour à nos autres femmes nous aimons ce dont nous avons besoin et quand je vous vois penser à votre mère pourquoi en avez-vous besoin et tous les autres qui souffrent pour le peuple qu'on envoie en prison et en Sibérie qui meurent là-bas ou qu'on pend ces jeunes filles qui s'en vont seules dans la nuit par la neige la boue et la pluie qui font sept kilomètres pour venir nous voir qui donc les pousse à cela c'est qu'ils aiment ils aiment purement et ils ont la foi ils ont la foi André mais moi je ne sais pas aimer comme cela j'aime ce qui est à moi ce qui m'est proche vous avez raison dit le petit russien en détournant le visage puis il se frotta la tête les joues et les yeux vigoureusement comme toujours tous aiment ce qui leur est proche mais pour un grand coeur même ce qui est éloigné est proche vous pouvez beaucoup aimer vous avez un grand amour maternel que Dieu le veuille répondit-elle à voix basse je le sens il est bien de vivre ainsi vous par exemple je vous aime mieux que Pavel peut-être il est si renfermé ainsi tenez il veut épouser Sachenka et il ne m'en a pas parlé à moi la mère ce n'est pas vrai répliqua le petit russien je le sais ce n'est pas vrai il l'aime et elle l'aime en effet quant à se marier non elle voudrait bien mais Pavel ah s'exclama la mère pensivement et ses yeux regardèrent André avec tristesse oui c'est comme ça les gens renoncent à eux-mêmes Pavel est un homme extraordinaire dit le petit russien à mi-voix c'est une nature de faire et maintenant il est en prison continua la mère c'est inquiétant c'est effrayant mais pas autant qu'autrefois la vie n'est plus la même ni l'inquiétude et mon âme m'a aussi changé elle a ouvert les yeux elle regarde elle est joyeuse et triste en même temps il y a bien des choses que je ne comprends pas il m'est si cruel de savoir que vous ne croyez pas en Dieu enfin il n'y a rien à faire mais je le vois et je le sais vous êtes de braves gens vous vous êtes condamnés à une vie pénible pour servir le peuple pour propager la vérité j'ai aussi compris votre vérité tant qu'il y aura des riches des puissants le peuple n'obtiendra ni justice ni joie ni rien c'est comme ça André je vise au milieu de vous parfois la nuit je me remémore le passé ma force foulée aux pieds mon jeune coeur brisé et j'ai amèrement pitié de moi-même mais pourtant ma vie s'est améliorée le petit russien se leva et se mit à aller et venir en s'efforçant de ne pas traîner les pieds il était pensif c'est vrai ce que vous dites s'exclama-t-il c'est vrai il y avait à Kerch un jeune juif qui écrivait des vers et voici ce qu'il a composé un jour et les innocents mis à mort seront ressuscités par la force de la vérité il fut lui-même assassiné par la police là-bas à Kerch mais cela n'a pas d'importance il connaissait la vérité et la semait dans le coeur des hommes vous aussi vous êtes une créature innocente mis à mort il s'est bien exprimé je parle je parle et je m'écoute moi-même et je n'en crois pas mes oreilles continua-t-elle je me suis tué toute ma vie je ne pensais qu'à une chose à éviter pour ainsi dire la journée à la vivre sans qu'on m'aperçoive pour qu'on m'ignore et maintenant je pense à tous je ne comprends peut-être pas très bien vos affaires mais tout le monde m'est proche j'ai pitié de tous et souhaite le bonheur de tous le vôtre surtout mon cher André il s'approcha d'elle et dit merci ne parlons plus de moi et prenant la main de la mère entre les siennes il la serra avec vigueur la secoua et se détourna vivement fatigué par l'émotion Pelaguet l'avait la vaisselle sans se hâter gardant le silence un sentiment de vaillance lui réchauffait le coeur tout en marchant à grands pas le petit russien lui dit petite mère vous devriez bien tâcher d'adoucir Vesovchikov son père est dans la même prison que lui c'est un repoussant petit vieux quand le fils le voit par la fenêtre il l'injurie ce n'est pas bien le jeune homme est bon il aime les chiens les souris et toutes les créatures excepté les gens et voilà jusqu'à quel point on peut corrompre un homme sa mère a disparu sans laisser de traces son père est un voleur et un ivrogne dit Pelaguet d'un ton pensif lorsqu'André alla se coucher elle traça un signe de croix sur sa poitrine sans qu'il s'en aperçut une demi-heure après elle demanda à mi-voix vous ne dormez pas André non pourquoi rien bonne nuit merci merci répondit-il avec reconnaissance grand 17 lorsque le lendemain la mère arriva à la porte de la fabrique chargée de son fardeau les gardiens l'arrêtèrent avec rudesse lui ordonnèrent de poser ses peaux à terre et l'examinèrent soigneusement la soupe va se refroidir dit-elle d'un ton calme tandis qu'il la fouillait sans gêne tais-toi répliqua l'un des hommes d'une voix rébarbative l'autre ajouta avec conviction en le poussant légèrement à l'épaule je te dis qu'on les jette par-dessus la palissade le vieux ciseau fut le premier à s'approcher d'elle il lui demanda à voix basse en regardant de tous côtés tu as entendu mère quoi les brochures ont de nouveau fait leur apparition on en a semé partout comme du sel sur du pain les arrestations et les perquisitions n'ont pas servi à grand chose mon neveu Mazine est en prison ton fils aussi et pourtant les feuillets sont distribués comme avant ce n'était donc pas eux et six oeuvres concluent en se lissant la barbe ce n'est pas une affaire de personne mais de pensée et les pensées on ne peut pas les attraper comme les puces il rassembla sa barbe dans sa main la considéra et dit en s'éloignant pourquoi ne viens-tu jamais chez nous c'est ennuyeux de prendre le thé toute seule elle remercia tout en criant ses marchandises elle suivait attentivement de l'oeil l'effervescence extraordinaire de la fabrique tous les ouvriers semblaient contents on courait d'un atelier à l'autre les voix étaient excitées les visages satisfaits et joyeux dans l'air plein de suie on sentait comme un souffle d'audace et de vaillance tantôt d'un coin tantôt d'un autre partaient des exclamations approbatives des railleries parfois des menaces les jeunes gens surtout étaient animés plus prudents les ouvriers âgés se contentaient de sourire les chefs et les contre-maîtres allaient et venaient l'air soucieux les agents de police accouraient à leur vue les travailleurs se séparaient lentement ou s'ils restaient sur place se taisaient et regardaient sans mot dire les visages irrités et furieux des policiers tous les ouvriers semblaient d'une propreté excessive la haute silhouette de l'aîné des Gousseff apparaissait ça et là son frère le suivait de près en riant un maître menuisier nommé Bavilov et le pointeur Isaïe passèrent devant la mer sans se hâter ce dernier un petit gros avait rejeté la tête en arrière et penché le cou à gauche il regardait le visage impassible et boursouflé du menuisier en hochant le menton il dit vivement voyez Yvan Ivanovitch il rit ils sont satisfaits quoique cette affaire ait rapport à la destruction de l'empire comme l'a dit monsieur le directeur ce n'est pas ce n'est pas sarclé mais labouré qu'il faudrait Vavilov tu t'est atteint c'est bien c'est très bien petite mère la mère lui fit un signe de tête amicale elle était heureuse de voir ce gaillard le pire garnement du faubourg lui parler en secret avec tant de politesse à la vue de la fièvre de la fabrique elle se disait heureuse et dire que si je n'avais pas été là trois ouvriers s'arrêtèrent non loin d'elle l'un dit à mi-voix d'un ton de regret je n'en ai point trouvé il faudrait pouvoir la lire moi je ne sais même pas épeler mais je vois qu'elle sert à quelque chose le troisième regarda autour de lui puis il proposa allons à la chambre de chauffe je vous la lirai elles font leur effet les brochures chuchota Gousseff avec un clignement de paupières puis la guerre rentra chez elle satisfaite elle avait vu par elle-même que les proclamations atteignaient le but visé les ouvriers regrettent leur ignorance dit-elle à André quand j'étais jeune je savais lire mais j'ai oublié il faut rapprendre proposa le petit Russien à mon âge à quoi bon faire rire le monde mais André prit un livre sur le rayon et demanda en désignant une lettre du titre avec la pointe de son couteau qu'est-ce que c'est R répondit-elle en riant et cela A elle était un peu embarrassée et humiliée il lui semblait que les yeux d'André se moquaient d'elle avec un rire dissimulé et elle les évita mais la voix de l'homme était douce et calme la mère lui jeta un coup d'œil oblique il avait l'air sérieux vous pensez réellement à m'instruire André demanda-t-elle en riant involontairement et pourquoi pas répliqua-t-il essayons puisque vous avez appris à lire vous vous souviendrez plus facilement si nous réussissons tant mieux sinon vous ne vous emporterez pas plus mal on dit aussi qu'on ne devient pas saint rien qu'en regardant les images sacrées répondit la mère ah fit le petit russien en hochant la tête il y a beaucoup de proverbes celui qui dit moins on sait mieux on dort n'est-il pas vrai aussi ? c'est l'estomac qui pense en proverbes il en tisse des lisières pour l'âme afin de mieux pouvoir la diriger il faut la paix au ventre et l'espace à l'âme qu'est-ce que cette lettre ? L bien voyez comme elle est écartée et celle-ci ? s'appliquant de son mieux remuant les sourcils elle se remémorait avec effort les signes oubliés elle était si profondément plongée dans sa besogne qu'elle en oubliait tout le reste mais ses yeux furent bientôt fatigués des larmes de lassitude s'y amassèrent suivies de larmes de chagrin j'apprends à lire s'exclama-t-elle en sanglotant c'est le moment de mourir et moi je me mets à apprendre ne pleurez pas dit le petit russien d'une voix basse et caressante vous ne pouviez pas vivre autrement et cependant vous comprenez maintenant que les gens vivent mal il y en a des milliers qui peuvent le faire mieux que vous et ils végètent comme des brutes n'ont sans se vanter de bien vivre et qu'y a-t-il de bon dans leur existence un jour ils travaillent et mangent le lendemain ils travaillent et mangent et ainsi tous les jours de leur vie entre temps ils engendrent des enfants ils s'en amusent d'abord puis quand les petits se mettent aussi à manger beaucoup les parents se fâchent les injurient et leur disent dépêchez-vous de grandir gloutons allez travailler ils aimeraient faire de leur mieux des animaux domestiques mais les enfants se mettent à bûcher à leur tour pour leur propre ventre et la vie continue jamais leur âme n'est effleurée d'une joie d'une pensée qui réjouisse le cœur les uns mendissent en cesse comme des pauvres les autres comme des voleurs dérobent à autrui ce dont ils ont besoin on a fait des lois scélérates on a préposé à la garde du peuple des gens armés de bâtons en leur disant faites respecter nos lois elles sont commodes elles nous permettent de sucer le sang de l'homme si l'homme ne cède pas quand on le comprime de l'extérieur on lui introduit de force dans la tête des préceptes qui gênent sa raison accoudé sur la table il regardait la mer de ses yeux pensifs il ajouta ceux-là seulement sont des hommes qui arrachent les chaînes du corps et de la raison de leurs prochains ainsi vous 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 êtes mis à cette besogne selon vos propres forces moi s'écria-t-elle comment pourrais-je oui vous c'est comme la pluie chaque gouttelette abreuve un grain de blé et quand vous saurez lire il se mit à rire se leva et parcourut la chambre à grands pas oui vous apprendrez quand Pavel reviendra il sera étonné ah non André dit la mer tout est facile quand on est jeune mais quand on vieillit on a beaucoup de chagrin peu de force et plus du tout de tête le soir le petit russien sortit elle alluma la lampe et s'assit près de la table en tricotant un bas mais elle se leva bientôt fit quelques pas indécise puis elle alla à la cuisine ferma la porte d'entrée au verrou et revint dans la chambre après avoir tiré les rideaux devant la fenêtre elle prit un livre sur le rayon s'assit à sa place près de la table se pencha sur les pages et ses lèvres commencèrent à se mouvoir lorsqu'un brut arrivait de la rue elle fermait le livre en tremblant et écoutait puis les yeux tantôt ouverts tantôt fermés elle chuchotait l'a l'a ve-i-i-e grand 18 on frappa à la porte la mère se leva brusquement jeta le livre sur le rayon et demanda avec anxiété en traversant la cuisine qui est là moi Ribin entra les premières salutations échangées il caressa longuement sa barbe jeta un regard dans la chambre et dit avant tu laissais entrer les gens sans demander qui c'était tu es seul oui ah je croyais que le petit russien était là je l'ai vu aujourd'hui la prison ne corrompt pas l'homme c'est la bêtise qui nous corrompt plus que tout le reste voilà il passa dans la chambre s'assit et continua eh bien je veux-tu dire quelque chose il m'est venu une idée vois-tu il avait un air grave et mystérieux qui inquiétait vaguement pélagué elle s'assit en face de lui et attendit soucieuse sans mot dire tout coûte de l'argent commença-t-il de sa voix pesante on ne naît ni ne meurt gratis voilà et les brochures et les feuillets coûtent aussi de l'argent maintenant sais-tu d'où vient l'argent qui paie ces brochures je ne sais pas dit la mère à voix basse devinant un danger voilà je ne sais pas non plus secondement qui compose ces brochures des savons des seigneurs des gens au-dessus de nous répliqua brièvement Ribine ses intonations devenaient plus profondes son visage barbu était rouge et tendu donc ce sont les grands qui composent ces brochures et ces brochures sont dirigées contre les grands les puissants ceux qui nous commandent maintenant dis-moi quel avantage ont-ils à perdre leur argent à soulever le peuple contre eux hein la mère ferma brusquement les yeux puis elle les rouvrit tout grand et s'écria avec effroi que penses-tu dis-le ah ah reprit Ribine en s'agitant peu amont sur sa chaise comme un ours voilà moi aussi j'ai eu froid quand j'en suis arrivée à cette pensée qu'est-ce que ça serait as-tu appris quelque chose c'est de la tromperie répliqua Ribine je sens que c'est de la tromperie je ne sais rien mais je vois qu'il y a de la tromperie voilà les nobles les hommes instruits veulent raffiner et moi je ne veux pas il me faut la vérité et je comprends la vérité je l'ai comprise et je ne veux pas m'allier aux riches quand ils ont besoin de vous ils vous poussent en avant afin que vos os servent de pont pour aller plus loin ces paroles acerbes serraient le coeur de la mère seigneur s'écria-t-elle avec angoisse comment Pavel n'a-t-il pas compris et tous ceux qui viennent de la ville seraient-ils vraiment les visages sérieux et honnêtes de Nikola Ivanovitch de Yegor de Sachenka se dressèrent devant elle son coeur tressaillit non non continua-t-elle en hochant la tête je ne puis le croire c'est leur conscience qui les pousse ils n'ont pas de mauvais dessin non de qui parles-tu demanda Ribine pensif de tous de tous ceux que j'ai vus sans exception ils ne trafiqueraient pas du sang humain des gouttes de soeur apparurent sur son visage ses doigts tremblaient ce n'est pas là qu'il faut regarder mère mais plus loin dit Ribine en baissant la tête ceux qui se rapprochent le plus de nous ne savent peut-être rien eux-mêmes ils croient qu'ils agissent bien ils aiment la vérité mais peut-être il y en a-t-il d'autre derrière eux qui ne voient que leur propre avantage l'homme ne travaille pas contre lui-même sans qu'il y ait une raison et il ajouta avec la gauche certitude du paysan imbue d'une incrédulité séculaire jamais il ne sortira rien de bon de la main des seigneurs et des gens instruits voilà qu'as-tu décidé demanda la mère de nouveau en proie à un doute vague moi Ribine la considéra garda le silence pendant un instant et répéta il ne faut pas s'allier avec ceux qui sont au-dessus de nous voilà puis il se tut de nouveau on eût dit qu'il se pelotonnait sur lui-même je m'en vais mère j'aurais voulu me joindre aux camarades et travailler comme eux je suis bon pour cette besogne je suis obstinée et pas bête je sais lire et écrire et surtout je sais ce qu'il faut dire aux gens voilà et maintenant je m'en vais puisque je ne peux pas croire je dois m'en aller je le sais mère les âmes des gens sont souillées tous sont pleins d'envie tous veulent dévorer et comme les proies sont rares chacun cherche à dévorer son prochain il baissa la tête et se plongea dans ses réflexions je m'en irai seul par les hameaux et les villages je soulèverai le peuple il faut que le peuple lui-même parte à la conquête de la liberté s'il sait comprendre il trouvera une issue j'essaierai donc de lui faire comprendre qu'il n'a personne en qui mettre son espoir excepté lui-même point de raison si ce n'est la sienne voilà la mère eut pitié de Ribine son sort l'effrayait il lui avait toujours été antipathique mais maintenant il lui devenait soudain plus proche plus familier Pavel va d'un côté et lui de l'autre Pavel aura moins de peine pensa-t-elle involontairement elle dit à voix basse on t'attrapera Ribine lui jeta un coup d'œil et répondit on me relâchera et je recommencerai les paysans eux-mêmes te livreront et tu pourras rester en prison j'en sortirai et j'irai de nouveau à mon ouvrage quant aux paysans ils me livreront une ou deux fois puis ils comprendront qu'il ferait mieux de m'écouter je leur dirai ne me croyez pas écoutez-moi seulement et s'ils m'écoutent ils me croiront les deux interlocuteurs parlaient lentement comme s'ils pesaient chaque mot avant de le prononcer je n'aurai pas beaucoup de joie mère continua Ribine j'ai vécu ici ces derniers temps et j'ai remarqué bien des choses voilà j'en ai compris quelques-unes et maintenant il me semble que j'enterre un enfant tu périras Mikhaël Ivanovitch déclara tristement la mère en hochant la tête il fixa sur elle ses yeux noirs et profonds avec un air d'interrogation son corps vigoureux était penché en avant ses mains s'appuyant au siège de la chaise son visage basané semblait pâle dans le cadre noir de la barbe tu sais ce que Jésus a dit du grain de blé il ne mourra pas mais ressuscitera en un nouvel épi l'homme est un grain de vérité voilà je ne suis pas encore prêt de mourir je suis rusé il se remua sur sa chaise et se leva sans hâte je vais au cabaret je resterai un peu en compagnie le petit russien ne vient pas il a repris sa besogne oui dit la mère en souriant ils sont tous les mêmes dès qu'ils sortent de prison ils retournent à leurs affaires c'est ce qu'il faut tu lui répéteras ce que je t'ai dit ils passèrent lentement dans la cuisine et échangèrent quelques brèves paroles sans se regarder oui promit-elle eh bien adieu adieu quand toucheras-tu ton salaire ? je l'ai déjà touché et quand pars-tu ? demain matin de bonne heure adieu il se pencha et sortit lourdement à contre-coeur pendant un instant la mère resta sur le seuil prêtant l'oreille au pas pesant qui s'éloignait et aux doutes éveillées dans son cœur puis elle rentra arrivée dans la chambre elle leva le rideau et regarda par la fenêtre des ténèbres épaisses se plaquaient au vitre elle semblait attendre on ne sait quoi avec leur gueule ouverte et sans fond je vis la nuit pensa-t-elle toujours la nuit elle avait pitié du paysan grave à la barbe noire il était si large de poitrine si robuste et pourtant l'impuissance était en lui comme dans tous les hommes André arriva bientôt animé et joyeux lorsque la mère lui eut parlu de Ribine il s'écria il part et bien qu'il s'en aille dans les villages répandre la vérité réveiller le peuple il lui était difficile de rester avec nous il a dans la tête des idées particulières qui l'empêchent d'adopter les nôtres il a parlé des riches des seigneurs des gens instruits il paraît qu'il y a quelque chose de louche dit la mère avec prudence pourvu qu'il ne nous trompe pas cela vous tracasse mère s'écria le petit russien en riant ah l'argent si seulement nous en avions nous vivons encore sur le compte d'autrui ainsi Nicolas Ivanovitch qui reçoit soixante-quinze roubles par mois nous en remet cinquante les autres font d'eux-mêmes les étudiants affamés se cotisent aussi et nous envoient de petites sommes amassées copec par copec c'est bien sûr il y a des hommes de toutes sortes les uns nous trompent les autres nous empêchent d'avancer mais les meilleurs d'entre eux nous accompagneront jusqu'à la victoire il continua en se frottant les mains avec vigueur mais ce triomphe est encore bien lointain en attendant nous allons organiser un petit premier mai ce sera très gai ses paroles et son animation calmèrent l'inquiétude que Ribine avait semée dans le cœur de la mère le petit russien arpentait la pièce entraînant les pieds il se caressa d'une main la tête et de l'autre la poitrine et reprit les yeux fixés à terre si vous saviez quelle étrange sensation j'éprouve parfois il me semble que partout où je vais les hommes sont des camarades que tous sont embrasés du même feu que tous sont bons doux et joyeux on se comprend sans parole personne n'offense plus son prochain personne n'en a plus besoin on vit en bonne harmonie chaque cœur chante sa chanson et comme les ruisseaux toutes ces chansons se fondent en une seule rivière qui se jette majestueuse et calme dans la mer des lumineuses clartés de la vie libre et je me dis que tout cela sera et cela ne pourra pas ne pas être si nous voulons que ce soit et alors mon cœur étonné se gonfle de joie j'ai envie de pleurer tant je suis heureux la mer ne bougeait pas afin de ne pas le troubler ni l'interrompre elle l'avait toujours écouté plus attentivement que ses camarades car il parlait avec plus de simplicité ses paroles touchaient le cœur plus profondément Pavel aussi dirigeait son regard en avant comment ne pas le faire quand on suit une voix pareille mais il restait solitaire et ne disait jamais à personne ce qu'il avait vu il semblait à la mer qu'André lui envisageait toujours l'avenir avec son cœur toujours la légende du triomphe de toutes les créatures de la terre revenait dans ses discours et aux yeux de la mer cette légende éclairait le sens de la vie et du travail entrepris par son fils et par ses camarades et quand je reviens à moi continua le petit russien secouant la tête et laissant tomber les bras quand je regarde autour de moi je vois que tout est froid et sale les hommes sont là irrités leur vie est souillée fripée il s'arrêta devant Pélagué puis hochant la tête il continua d'une voix basse et triste le regard voilé de chagrin c'est humiliant on ne peut plus croire en l'homme il faut même le craindre et le haïr l'homme se dédouble la vie le coupe en deux on voudrait pouvoir aimer seulement comment serait-ce possible comment pardonner à celui qui se précipite sur vous comme une bête féroce qui ne veut pas reconnaître en vous une âme vivante qui frappe votre visage humain il est impossible de lui pardonner ce n'est pas à cause de moi je supporterais tous les outrages s'il ne s'agissait que de moi mais je ne veux pas avoir de connivence avec les oppresseurs je ne veux pas qu'ils se servent de mon dos pour apprendre à battre les autres une froide lueur brillait dans ses yeux il penchait la tête d'un air obstiné et parlait avec plus de fermeté je ne dois pardonner aucune chose mauvaise même si elle ne me nuit pas je ne suis pas seule sur la terre admettons qu'aujourd'hui je me laisse insulter sans répondre à l'injure j'en rirai peut-être car elle ne me blesse pas mais demain l'insulteur qui a essayé sa force sur moi tentera d'écorcher quelque autre et voilà pourquoi il ne faut pas considérer les gens tous de la même manière il faut retenir son coeur voir qui sont les ennemis et qui sont les amis c'est juste mais ce n'est pas réjouissant sans savoir pourquoi la mère pensa à Sachenka et à l'officier elle dit en soupirant comment peut-on faire du pain avec du blé qui n'est pas semé voilà le malheur s'écria le petit russien il faut regarder avec des yeux différents il y a deux coeurs qui battent dans la poitrine l'un aime le monde et l'autre nous dit arrête toi prends garde et l'homme se partage oui s'écria la mère dans sa mémoire se dessinait la silhouette de son mari grossière et maussade pareil à une grosse pierre couverte de mousse elle se représenta le petit russien marié à Natacha et son fils uni à Sachenka et pourquoi cela reprit André en s'échauffant on le voit si bien que c'est même risible c'est parce que les gens ne sont pas tous placés au même niveau il suffit donc de les aligner en une seule file et ensuite il faut leur distribuer par parts égales tout ce que la raison a élaboré tout ce que les mains ont fait on ne se gardera plus mutuellement dans l'esclavage de la peur dans les chaînes de l'avidité et de la bêtise le petit russien et la mère eurent souvent des conversations de ce genre André avait de nouveau été embauché à la fabrique il remettait tout son gain à Pélaguet qui acceptait cet argent aussi simplement que de Pavel parfois avec un sourire dans le regard André proposait à la mère si nous comptions petite mère hein ? elle refusait en plaisantant le sourire d'André l'embarrassait et elle pensait un peu vexer si tu ris pourquoi en parler ? le petit russien observa que la mère lui demandait plus fréquemment la signification des mots savants qu'elle ignorait elle prenait alors une voix indifférente et parlait sans le regarder il devinait qu'elle s'instruisait elle-même en cachette il comprit sa gêne et cessa de lui proposer de lire avec lui elle lui déclara un jour ma vue baisse mon André j'aimerais avoir des lunettes bien répliqua-t-il dimanche prochain nous irons à la ville ensemble chez un docteur que je connais il vous examinera et nous achèteront des lunettes grand 19 par trois fois déjà elle avait demandé l'autorisation de voir Pavel chaque fois elle avait essuyé un refus bienveillant de la part du général de gendarmerie vieillard à cheveux blanc aux joues écarlates et au grand nez dans une semaine bonne femme pas avant nous verrons cela dans une semaine aujourd'hui c'est impossible il était rond et replait et rappelait on ne sait pourquoi un pruneau mûr et un peu blette qui commencerait à se recouvrir de moisissures du veteuse il grattait sans cesse ses petites dents blanches avec un cure-dents pointu ses petits yeux ronds et verdâtres souriaient sa voix avait une expression amicale et douce il est très poli racontait la mère au petit russien il sourit constamment ce n'est pas bien selon moi quand on est général et qu'on s'occupe de pareilles choses on ne devrait pas ricaner ainsi oui oui reprit André ils sont gentils aimables ils sourient toujours on leur dit voyez cet homme intelligent et honnête il est dangereux pour nous pendez-le donc ils sourient et pendent l'homme puis ils se remettent à sourire celui qui est venu perquisitionner valait mieux il était plus simple reprit la mère on voyait du coup que c'était une canaille on dirait que ce ne sont plus des hommes mais des marteaux des instruments pour assourdir le peuple ils servent à nous façonner pour que nous soyons d'un usage plus facile pour le gouvernement ils ont été eux-mêmes accommodés à la main qui nous dirige ils peuvent faire tout ce qu'on leur ordonne sans réfléchir sans demander pourquoi et quel ventre il a oui plus le ventre est plein plus l'âme est vile enfin l'autorisation fut accordée à Pélagué le dimanche venu elle se rendit au greffe de la prison et s'assit modestement dans un coin il y avait d'autres visiteurs dans la pièce étroite et sale au plafond bas sans doute ce n'était pas la première fois qu'ils étaient là ils se connaissaient entre eux la conversation se traînait lentement à voix basse vous savez disait une grosse femme au visage flétri avec une valise sur les genoux ce matin à la première messe le maître de chapelle de la cathédrale a de nouveau presque arraché une oreille à un enfant de coeur un individu d'âge mûr vêtu d'un uniforme de soldat retraité toussa avec bruit et répliqua ces enfants de coeur sont de tels polissons un petit bonhomme chauve aux jambes courtes aux longs bras à la mâchoire proéminente arpentait la pièce d'un air afféré sans s'arrêter il disait d'une voix inquiète la vie devient plus chère c'est pourquoi les hommes sont pires que jamais le bœuf de seconde qualité coûte 14 copecs la livre le pain 2 copecs et demi parfois entraient des prisonniers vêtus de gris et chaussés de gros souliers de cuir quand ils pénétraient dans la pièce à demi-obscure leurs yeux papillotaient l'un d'eux avait des chaînes au pied il semblait que les visiteurs étaient habitués depuis longtemps à ce spectacle qu'ils s'étaient résignés à la situation les uns restaient assis les autres montaient la garde d'autres encore s'adressaient aux prisonniers d'un ton de lassitude le coeur de la mère tremblait d'impatience elle regardait avec perplexité tout ce qui l'entourait et la pénible simplicité de la vie l'étonnait à côté d'elle se trouvait une petite vieille aux joues ridées et aux yeux jaunes elle prêtait l'oreille à la conversation tendait son cou mince et dévisageait tout le monde d'un air étrangement tirascible qui avez-vous ici lui demanda doucement la mère mon fils un étudiant répondit la vieille d'une voix sonore et vous mon enfant aussi un ouvrier comment s'appelle-t-il Vlasov je ne le connais pas il est là depuis longtemps cette semaine et le mien depuis dix mois dit la vieille et Pélagué entendit teinter dans sa voix quelque chose qui ressemblait à de la fierté bientôt on mettra tous les gens honorables en prison on ne peut plus les supporter oui oui répliqua le vieillard chauve la patience manque tout le monde se fâche et crie et tout augmente de prix et les gens diminuent de valeur en conséquence on n'entend aucune voix conciliante c'est parfaitement exact dit le militaire quelle horreur il faut qu'une voix ferme ordonne enfin taisez-vous voilà ce qu'il faut une voix ferme la conversation se fit plus générale et plus animée chacun formulait son opinion sur la vie mais tous parlaient à mi-voix et la mère sentait dans ses paroles quelque chose qui lui était étranger chez elle on parlait autrement d'une manière plus compréhensible plus naturelle et plus ouverte un gros surveillant à la barbe carrée et rousse cria femme vlassoff il examina la mère de la tête au pied et lui dit viens il s'éloigna en boitillant la mère avait envie de le pousser afin d'avancer plus vite enfin dans une petite chambre elle vit Pavel qui souriait en lui tendant la main la mère saisit cette main se mit à rire en clignant de l'oeil et dit à voix basse bonjour bonjour calme toi maman dit Pavel en lui rendant son étreinte oui oui mère dit le surveillant éloignez-vous un peu pour qu'il y ait une distance entre vous c'est le règlement il soupira et bailla Pavel demanda à Pélagué des nouvelles de sa santé de la maison elle attendait d'autres questions elle les chercha dans les yeux de son fils mais ne les trouva pas comme toujours il était calme plus pâle seulement et ses yeux semblaient plus grands Sachenka t'envoie ses salutations dit-elle et les paupières de Pavel tressaillirent et s'abaissèrent son visage s'adoucit et s'illumina d'un sourire une amertume aiguë tenailla le coeur de la mère te laissera-t-on bientôt sortir reprit-elle avec une irritation soudaine pourquoi t'as-t-on arrêté car ces feuillets ont fait de nouveau leur apparition les yeux de Pavel eurent un éclair de joie vraiment s'exclama-t-il il est défendu de parler de ces choses-là déclara le surveillant d'un temps nonchalant il ne faut parler que d'affaires de famille est-ce que ce ne sont pas des affaires de famille ces choses-là répliqua la mère je n'en sais rien seulement c'est défendu on peut parler de la nourriture du linge mais de rien autre expliqua le surveillant cependant sa voix restait indifférente bien dit Pavel parlons de ménage maman que fais-tu elle répondit tandis qu'elle éprouvait un sentiment de jeune audace je porte à la fabrique toutes sortes de choses elle s'arrêta et reprit en souriant de la soupe du rôti tout ce que Maria cuisine et toute espèce d'autre nourriture Pavel avait compris son visage se convulsa d'un rire qu'il retint il rejeta ses cheveux en arrière et il dit d'une voix caressante qu'elle ne lui connaissait pas ma bonne ma chère mère comme c'est bien je suis heureux que tu aies une occupation tu ne t'ennuies pas n'est-ce pas tu ne t'ennuies pas et quand les feuillets ont reparu on m'a aussi fouillé déclara-t-elle non sans forfanterie encore cria le surveillant qui se fâchait je vous dis que c'est interdit on prive un homme de sa liberté afin qu'il ne sache rien et toi mère tu bavardes il faut comprendre que ce qui est interdit est interdit eh bien ne parle plus de cela maman dit Pavel Madve Ivanovitch est un brave homme il ne faut pas l'irriter nous nous accordons bien ensemble c'est par hasard qu'il assiste aux entrevues aujourd'hui d'habitude c'est le directeur qui est là et Madve Ivanovitch a peur que tu dises des choses superflues la visite est finie déclara le surveillant en regardant sa montre merci maman dit Pavel merci ma chérie ne sois pas inquiète je serai bientôt libéré il l'étreignit avec force et l'embrassa la mère heureuse et touchée se mit à pleurer séparez-vous s'écria le surveillant et il reconduisit la mère tout en grommelant ne pleure pas il sortira bientôt on relâchera beaucoup de monde il n'y a plus de place ils sont trop ici à la maison elle dit au petit Russien je lui ai parlé adroitement il a compris puis elle soupira avec tristesse oui il a compris sinon il ne m'aurait pas embrassé comme il l'a fait c'était la première fois ah ! dit André en riant les gens désirent toutes sortes de choses mais les mères ne demandent que des caresses mais si vous aviez vu les autres visiteurs s'écria-t-elle soudain reprise par l'étonnement on dirait qu'ils y sont habitués on leur a pris leurs enfants pour les mettre en prison et cela ne leur fait rien ils viennent ils s'asseillent ils attendent ils costent entre eux du moment que les gens instruisent sa coutume si bien à cela que dire alors des ouvriers c'est bien naturel répondit le petit Russien avec un sourire la loi est tout de même plus douce pour eux que pour nous et ils ont plus besoin d'elle que vous aussi quand la loi les atteint ils se contentent de faire la grimace mais pas trop la loi les protège un peu tandis que nous autres elle nous lie afin que nous ne puissions pas ruer grand vin un soir tandis que la mère tricotait assise près de la table et qu'André lisait à haute voix l'histoire du soulèvement des esclaves romains quelqu'un frappa violemment à la porte quand le petit Russien eut ouvert Vesov Tchikov entra un paquet sous le bras sa casquette rabattue sur ses sourcils et couvert de boue jusqu'au genie en passant j'ai vu que vous aviez de la lumière et je suis entré pour vous saluer je sors de prison à l'instant expliqua-t-il d'une voix bizarre puis s'emparant de la main de la mère il la secoua avec vigueur et dit Pavel tu as bien maigri André faisons-lui du thé je prépare déjà le samovar répondit de la cuisine le petit Russien eh bien comment va Pavel en a-t-on libéré d'autres que toi ? Vesov Tchikov répondit en baissant la tête Pavel est encore en prison il prend son mal en patience on n'a relâché que moi il leva les yeux regarda la mère et continua lentement les dents serrées je leur ai dit laissez-moi aller j'en ai assez sinon je tue n'importe qui et je me suicide ensuite ils m'ont libéré et ils ont bien fait j'aurais tenu parole oui dit la mère en s'éloignant de lui ses yeux papillotaient involontairement quand il rencontrait le regard aigu du grêlé et comment va Fédia Mazine cria de la cuisine le petit russien il écrit toujours des poésies oui je n'y comprends rien dit le jeune homme en hochant la tête est-ce que c'est un pinson on le met en cage et il chante il y a une chose que je sais je n'ai pas envie d'aller à la maison en effet qui trouverais-tu répondit la mère en réfléchissant elle est vide le poil n'est pas allumé il doit y faire froid Vesov Tchikov se tut ferma à demi les yeux puis sortant de sa poche un étui à cigarette il se mit à fumer lentement du regard il suivait les nuages de fumée grise qui se dissipaient au-dessus de sa tête et soudain il éclata d'un rire étrange pareil à la boimonde d'un chien irrité oui il doit y faire froid des blattes gelées parsèment probablement le plancher les souris aussi ont dû crever de froid Pélagé Ninovna permets-moi de passer la nuit chez toi veux-tu ? il parlait d'une voix sourde sans regarder la mère bien entendu répondit-elle vivement elle était gênée mal à l'aise avec lui elle ne savait de quoi parler mais il reprit d'une voix étrangement brisée maintenant le temps est venu où les enfants ont honte de leurs parents quoi ? demanda la mère avec un tressaillement il lui jeta un coup d'œil ferma les paupières et son visage grêlé devint impassible je dis que les enfants commencent à avoir honte de leurs parents répéta-t-il et il soupira bruyamment n'aie pas peur ce n'est pas de toi que je parle jamais tu ne feras honte à Pavel mais moi j'ai honte de mon père et je ne veux plus retourner chez lui je n'ai plus ni père ni demeure je suis sous la surveillance de la police maintenant sinon je serais partie en Sibérie je crois qu'un homme qui ne ménagerait pas sa peine peut faire beaucoup de choses en Sibérie j'aurais donné la liberté aux exilés je les aurais aidés à s'enfuir grâce à son cœur subtil la mère sentait que le jeune homme souffrait mais la douleur du grêlé n'excitait pas sa compassion oui bien entendu s'il en est ainsi il vaut mieux partir dit-elle pour ne pas l'offenser en gardant le silence André sortit de la cuisine et demanda en riant qu'est-ce que tu racontes hein la mère se leva et dit je vais préparer quelque chose à manger Vesov Tchikov regarda fixement le petit Russien et déclara soudain je dis qu'il y a des gens qu'il faut tuer Ouh et pourquoi demanda le petit Russien avec tranquillité pour qu'il n'existe plus tu as donc le droit de transformer en cadavre des vivants où l'as-tu pris ? les hommes me l'ont donné le petit Russien grand et sec resta au milieu de la pièce balançant son long corps il examinait le grêlé du haut en bas les mains dans les poches Vesov Tchikov était assis enveloppé d'un nuage de fumée des plaques rouges apparaissaient sur son visage blême les hommes me l'ont donné répéta-t-il en faisant le point du moment qu'on me lance des coups de pied j'ai le droit de riposter de frapper au museau aux yeux si on ne me touche pas je ne touche personne si on me laisse vivre comme je veux je vivrai tranquillement sans déranger personne je le jure admettons que je veuille m'installer dans la forêt je m'y construirai une hutte dans un ravin au bord d'un ruisseau et je resterai là tout seul et bien fais-le dit le petit russien en haussant les épaules maintenant demanda le jeune homme il hocha la tête et se frappant le genou du poing maintenant ce n'est plus possible qui t'en empêche les hommes je suis étroitement lié à eux jusqu'à ma mort ils ont enlacé mon coeur avec de la haine ils m'ont attaché par le mal et c'est un lien solide je les hais et partout où j'irai je les empêcherai de vivre tranquilles ils me gênent et moi je les gênerai je réponds de moi de moi seul et je ne peux répondre de personne autre et si mon père est un voleur ah dit le petit russien à mi-voix en s'approchant de Vesovchikov j'arracherai la tête à Isaïe Gorbov tu verras pourquoi demanda André sérieux à voix basse pour qu'il n'espionne et ne rapporte plus c'est à cause de lui que mon père s'est dégradé et c'est sur lui que mon père compte pour entrer dans la police secrète répondit Vesovchikov en regardant André avec hostilité voilà l'affaire s'écria le petit russien mais qui te reprocherait la vie même de ton père les imbéciles les imbéciles et les gens d'esprit aussi ainsi toi tu es un garçon intelligent Pavel aussi et bien me considérez-vous de la même manière que fait Diamazine ou Samoylof ou comme vous vous considérez mutuellement ne ment pas je ne te croirai pas quand même vous tous vous me poussez de côté vous me mettez à l'écart tu as l'âme malade ami répondit le petit russien d'une voix douce et affectueuse en s'asseyant à côté de lui ouais la vôtre aussi souffre seulement vous croyez que vos ulcères sont plus nobles que les miens nous agissons tous en cana et les uns envers les autres voilà ce que je dis et que peux-tu me répondre hein il fixa son regard aigu sur André et attendit en découvrant ses dents son visage blême était impassible seules ses lèvres épaisses tremblaient comme si elles eussent été brûlées et contractées par quelques liquides caustiques je ne te répondrai rien répliqua le petit russien en caressant le regard hostile de Vesovtchikov avec le sourire lumineux et triste de ses yeux bleus je le sais bien vouloir discuter avec quelqu'un dont le coeur saigne c'est seulement l'irrité je le sais frère on ne peut pas discuter avec moi je ne sais pas discuter grommela le jeune homme en baissant les yeux je crois que chacun de nous a marché pieds nus sur des éclats de verre continua André chacun de nous a respiré dans ces heures sombres comme tu le fais maintenant tu ne peux rien dire qui m'apaise dit Vesovtchikov lentement rien mon âme hurle comme un loup je n'en ai pas l'intention seulement je sais que cela passera peut-être pas tout de suite mais cela passera il se mit à rire et reprit en frappant sur l'épaule du jeune homme c'est une maladie de l'enfance dans le genre de la rougeole frère nous en avons tous été atteints avec plus ou moins de violence selon que nous étions forts ou faibles elle attaque les gens de notre espèce quand on se trouve tout seul qu'on ne comprend pas encore la vie et qu'on ne voit pas la place qui nous est destinée il semble qu'on soit le seul vrai homme de la terre et que personne ne se soucie de nous excepté pour nous dévorer plus tard dans quelque temps quand tu verras qu'il y a aussi une bonne âme dans d'autres poitrines que la tienne tu seras soulagé et un peu honteux alors d'avoir cru que seul tu donnais la note juste et d'avoir voulu grimper au clocher quand ta cloche est si petite qu'on ne l'entend pas dans la sonnerie les jours de fête ensuite tu t'apercevras que tu n'es qu'une voix à peine perceptible mais nécessaire cependant dans le coeur puissant et magnifique de la vérité comprends-tu ce que je veux dire je comprends répondit Vesov Tchikov en haussant la tête seulement je ne te crois pas le petit russien se mit à rire se leva soudain et arpenta bruyamment la chambre moi non plus je n'ai pas voulu croire hé tu n'es qu'une charrette pourquoi dit le jeune homme en regardant André d'un air morne tu ressembles à une charrette le grêlé riait aussi la bouche fendue jusqu'aux oreilles qu'as-tu demanda le petit russien étonné en s'arrêtant devant lui je me disais que celui qui t'insulterait serait un imbécile mais comment pourrait-on m'insulter répliqua André en haussant les épaules je n'en sais rien répondit le grêlé avec un sourire condescendant je disais seulement que l'homme qui t'aura insulté sera joliment confus après ah voilà où tu voulais en venir dit le petit russien en riant André venez prendre le samovar appela la mère André sortit resté seul Vesovchikov jeta un coup d'oeil autour de lui il étendit sa jambe chaussée d'une lourde botte la considéra se pencha tata son gros mollet puis il leva la main en examina attentivement la paume et le dos sa main était épaisse et couverte d'un duvet jaune les doigts courts il les agita en l'air et se leva quand André revint portant le samovar le grêlé devant le miroir l'accueillit par ses paroles il y avait longtemps que je n'avais vu mon museau il ajouta en souriant et en hochant la tête je suis bien laid qu'est-ce que ça peut te faire demanda André en le considérant avec curiosité Sachenka dit que le visage est le miroir de l'âme expliqua lentement le jeune homme ce n'est pas vrai s'écria le petit russien elle a un écroçu des pommettes pointues comme des ciseaux et l'âme pareille à une étoile d'une pureté il s'assire pour prendre le thé et manger Vesov Tchikov s'empara d'une grosse pomme de terre s'ala un morceau de pain et se mit à mâcher tranquillement lentement comme un loup et comment vont les affaires ici ? reprit-il la bouche pleine Lorsqu'André lui eut raconté avec enthousiasme combien la propagande socialiste se développait à la fabrique il redevint sombre et dit une voix roque c'est bien long tout cela il faut aller plus vite la mère lui jeta un coup d'oeil un sentiment hostile s'agita dans son coeur la vie n'est pas un cheval on ne la fait pas avancer à coups de fouet répliqua André mais le grêlé hauchait la tête avec opiniâtreté c'est trop long j'ai pas assez de patience que faut-il que je fasse il laissa tomber ses bras avec découragement regarda le petit russien et se tut attendant d'une réponse nous devons tous apprendre et enseigner aux autres voilà notre tâche dit André en baissant la tête Vesovtchikov demanda et quand nous battrons-nous ? on nous battra encore plus d'une fois auparavant je le sais bien mais j'ignore quand le moment de lutter viendra pour nous vois-tu il faut d'abord armer la tête et après seulement les mains à mon avis le jeune homme garda le silence et se remit à manger sans qu'il s'en aperçut la mère examinait son large visage grêlé essayant d'y trouver quelque chose qui la réconciliât avec la personne massive et pesante du jeune homme et quand elle rencontrait le regard perçant de ses petits yeux elle remuait les sourcils André se prenait la tête entre les mains et l'air agité tantôt se mettait à parler et à rire tantôt s'interrompant brusquement s'y flottait un air il semblait à la mère qu'elle comprenait la cause de l'inquiétude du jeune homme Vesovtchikov était taciturne quand le petit russien l'interrogeait sur n'importe quoi il répondait brièvement avec une répugnance visible les deux habitants de la chaumière se sentaient à l'étroit et mal à leur aise dans la petite chambre et jetaient tour à tour un furtif coup d'œil à leur visiteur enfin celui-ci se leva en disant j'aimerais me coucher j'ai été longtemps enfermé on m'a lâché subitement je suis parti je suis fatigué lorsqu'il fut dans la cuisine il remua encore un peu le bruit cessa puis un silence de mort se fit la mère chuchota à André il a des pensées terribles c'est un garçon pas commode acquiesça le petit russien en hochant la tête mais cela passera moi aussi j'étais comme lui quand le cœur ne brûle pas avec ardeur il s'y accumule beaucoup de suie allez vous coucher petite mère je veux lire encore un moment elle alla dans un angle où se trouvait un lit couvert d'indiennes assise à la table André entendit le chaud murmure de ses prières et de ses soupirs tout en tournant avec rapidité les pages de son livre il s'essuyait le front fiévreusement et filait sa moustache avec ses longs doigts remuait les pieds le balancier de l'horloge résonnait aux fenêtres le vent glissait sur les vitres en gémissant et la mère disait à voix basse oh seigneur que de gens il y a au monde et chacun se plaint à sa manière où sont ceux qui sont heureux il y en a il y en a et bientôt ils seront nombreux ah si nombreux déclara le petit russien grand 21 la vie s'écoulait rapide les jours étaient bariolés et divers chacun d'eux apportait quelque chose de nouveau qui ne troublait plus la mer de plus en plus souvent des inconnus arrivaient la nuit ils conversaient à mi-voix avec André d'un air soucieux puis très tard ils s'en allaient par les ténèbres prudents sans faire de bruit le col relevé la visière de leur casquette rabattue et l'on sentait que chacun d'eux retenait son excitation que tous auraient voulu chanter et rire mais qu'ils n'en avaient pas le loisir ils étaient toujours pressés les uns ironiques et graves les autres franchement joyeux vibrants de jeunesse d'autres encore pensifs et silencieux ils avaient tous aux yeux de la mer quelque chose d'opiniâtre et d'assuré pour elle toutes ces figures si différentes fussent-elles se fondaient en un seul visage maigre calme résolu un clair visage au regard profond caressant et sévère comme celui de Jésus à Emmaüs la mer les comptait et se les représentait entourant Pavel comme d'une foule ainsi ils devenaient moins visibles aux yeux des ennemis un soir une jeune fille alerte aux cheveux bouclés arriva de la ville elle apportait un paquet à André en sortant elle dit à la mer avec un regard joyeux et étincelant au revoir camarade au revoir répondit la mère en réprimant un sourire et après avoir reconduit la jeune fille elle revint à la fenêtre et regarda sa camarade s'en aller par la rue trottinant fraîche comme une fleur printanière légère comme un papillon camarade se dit la mère lorsque la jeune fille eut disparu ah ma chérie que Dieu te donne un bon camarade pour la vie entière elle remarquait que souvent ceux qui venaient de la ville avaient quelque chose d'enfantin sur leurs traits elle souriait alors avec condescendance mais en même temps un étonnement joyeux la touchait en face de cette foi dont elle sentait de plus en plus la profondeur leur rêve du triomphe de la justice la charmait et la réchauffait quand ils en parlaient elle soupirait sans le vouloir en proie à un chagrin inconnu mais ce qui les mouvait surtout c'était leur simplicité leur si beau et généreux oubli de soi-même elle comprenait déjà bien des choses lorsque ses hôtes discutaient de la vie elle sentait qu'ils avaient en effet trouvé la vraie source du malheur des hommes et elle s'accoutumait à approuver leurs opinions mais au fond de son âme elle ne croyait pas qu'ils pourraient transformer l'existence à leur idée ni qu'ils auraient suffisamment de force pour attirer tous les ouvriers à eux chacun veut être rassasié le jour même personne ne veut remettre son dîner ne fût-ce que d'une semaine s'il peut le manger à l'instant ceux qui prendraient cette voie lointaine seraient peu nombreux les yeux ne verraient pas tous qu'elles menaient au royaume légendaire de la fraternité des hommes et c'est pourquoi tous ces braves gens malgré leurs barbes et leurs visages souvent fatigués étaient des enfants à ses yeux pensait-elle en hochant la tête ils vivaient tous maintenant d'une vie bonne sérieuse et intelligente tous parlaient du bien et désireux d'enseigner aux gens ce qu'ils savaient ils le faisaient sans s'épargner la mère comprenait qu'on pouvait aimer une existence pareille malgré ses dangers et avec un soupir elle regardait en arrière là où son passé s'allongeait en une étoile bande sombre et plate sans qu'elle s'en doutât la conscience d'être indispensable à cette nouvelle vie lui venait peu à peu autrefois elle ne s'était jamais sentie utile à qui que ce fut et maintenant elle voyait nettement que beaucoup de gens avaient besoin d'elle c'était une sensation nouvelle et agréable qui lui faisait redresser la tête elle introduisait régulièrement des brochures à la fabrique avec le sentiment du devoir accompli elle avait imaginé toutes sortes de ruses très habiles les agents de police habitués à la voir ne faisaient plus attention à elle à plusieurs reprises cependant on la fouilla mais toujours le lendemain du jour où les feuillets avaient été distribués lorsqu'elle n'avait rien de compromettant sur elle elle savait exciter les soupçons des gardiens et des espions il l'arrêtait la palpait alors elle feignait d'être outragée se querellait avec les agents puis après les avoir confondus elle s'en allait fière de son adresse le jeu commençait à lui plaire Vesov Tchikov ne fut pas repris à la fabrique il s'embaucha comme ouvrier chez un marchand de bois du matin au soir il accompagnait dans le faubourg des chargements de poutres de bois de chauffage de planches la mère le voyait presque chaque jour une paire de chevaux noirs avançaient leurs jambes tremblantes sous la tension fortement appuyées sur le sol c'était de vieilles bêtes osseuses leurs têtes s'agitaient tristes et fatiguées leurs yeux ternes clignotaient de lassitude derrière eux s'allongeait une poutre trépidante et mouillée ou un tas de planches dont les extrémités résonnaient avec fracas et à côté sans tenir les rênes marchait le grêlé sale déguenillé chaussé de lourdes bottes la casquette sur l'oreille gauche et écarie comme une bûche qu'on n'a pas encore façonné il secouait la tête les yeux à terre pour ne rien voir ses chevaux marchaient aveuglément sur les gens sur les charrettes qui venaient en sens inverse autour du jeune homme voltigeait comme des bourdons des cris de colère des invectives des invectives furieuses sans lever la tête sans répondre il sifflait d'une manière assourdissante aiguë et grommelait sourdement à ses chevaux et bien prends chaque fois qu'on se rassemblait chez andré pour lire une brochure le dernier numéro d'un journal étranger Vesovchikov venait s'asseyait et écoutait sans mot dire une heure ou deux la lecture terminée les jeunes gens discutaient longuement mais le grêlé ne prenait jamais part à la controverse il s'en allait le dernier quand il restait seul avec andré il lui posait des questions d'un air morne qui est le plus coupable de tous c'est celui qui a dit le premier c'est à moi cet homme est mort il y a des milliers d'années il est donc inutile de se fâcher contre lui disait le petit russien en plaisantant mais ses yeux avaient une expression inquiète mais les riches et les puissants et ceux qui les défendent ont-ils raison ? le petit russien se prenait la tête entre les mains tortillait sa moustache et parlait longuement de la vie des hommes avec des paroles simples et claires mais il ressortait toujours de ces propos que tous les hommes en général étaient fautifs ce qui ne satisfaisait pas le grêlé les lèvres épaisses fortement pincées celui-ci hochait la tête et déclarait d'un ton méfiant qu'il n'en était pas ainsi et s'en allait mécontent et sombre il s'écria une fois non il doit y avoir des coupables ils sont là je te le dis il faut que nous laborions à fond la vie tout entière sans pitié comme un champ couvert de mauvaises herbes c'est ce qu'ils aillent pointeur a dit une fois en parlant de vous observa la mère compris qu'elle avait trop parlé lorsque le petit russien s'écria vivement d'un ton conciliant peu importe qu'il vienne dans cette rue et qu'il regarde chez nous il a des loisirs et il se promène non attends s'exclama le jeune homme d'une voix sourde le voilà le coupable coupable de quoi demanda André d'être bête mais le grêlé ne répondit pas et s'en alla le petit russien marchait de long en large lentement avec lassitude traînant doucement ses pieds minces comme des pattes d'araignée il avait enlevé ses bottes comme toujours pour ne pas faire de bruit ni déranger la mère mais elle ne dormait pas j'ai peur de lui dit-elle avec inquiétude après le départ du grêlé on dirait un poil chauffé à blanc il ne donne pas de chaleur mais il brûle oui répondit le petit russien appuyant sur les mots c'est un gamin irascible ne lui parlez jamais d'Isaïe petite mère cet Isaïe est vraiment un espion il est même payé pour ça ce n'est pas étonnant son meilleur ami est un gendarme Vesovchikov finira par l'égorger reprit André avec inquiétude là voyez-vous quel sentiment messieurs les commandants de notre vie font naître dans les rangs inférieurs quand tous ceux qui ressemblent aux grêlés prendront conscience de leur situation humiliante et qu'ils perdront patience mon Dieu qu'arrivera-t-il le ciel sera éclaboussé de sang et la terre écumera comme si une mousse rouge le recouvrait c'est terrible mon André articula fébrilement la mère nos ennemis n'auront que ce qu'ils méritent et pourtant petite mère chaque gouttelette de leur sang aura été lavée à l'avance par les lacs de larmes du peuple il se mit soudain à rire et ajouta c'est juste mais ce n'est pas consolant grand 22 un dimanche lorsque la mère revenant de l'épicerie ouvrit la porte d'entrée et parut sur le seuil elle fut envahie par une joie subite pareil à une pluie d'été elle avait entendu résonner dans la chambre la forte voix de Pavel la voilà s'écria le petit russien la mère remarqua la rapidité avec laquelle son fils se tourna vers elle elle vit son visage s'illuminer d'un sentiment qui promettait de grandes choses te voilà revenu à la maison chuchota-t-elle toute déconcertée par la surprise et elle s'assit Pavel se pencha vers elle très pâle de petites larmes lumineuses brillaient au coin de ses yeux et ses lèvres frémissaient pendant un instant il garda le silence Pélaguet le considérait sans mot dire le petit russien passa devant eux en s'y flottant tête baissée et sortit merci maman dit Pavel d'une voix basse et profonde en lui serrant la main de ses doigts tremblants merci chérie joyeusement émue par l'expression du visage de son fils et les accents de sa voix elle lui caressait les cheveux et réprimant les battements de son coeur elle dit doucement que Dieu soit avec toi pourquoi me remercier de ce que tu nous aides à accomplir notre grande oeuvre merci reprit-il c'est un grand bonheur pour l'homme quand il peut dire de sa mère qu'elle lui est parent par l'esprit aussi elle ne répondit pas le coeur épanoui elle aspirait avec avidité les paroles de Pavel le contemplait ravi il lui semblait si lumineux si proche je me taisais maman je voyais bien que des choses dans ma vie te froissaient j'avais pitié de ton âme et je ne pouvais rien faire je ne savais pas comment m'y prendre je croyais que jamais tu ne te joindrais à nous que tu n'adopterais jamais nos opinions mais que tu continuerais à tout supporter en silence comme tu l'as fait toute ta vie cela m'était pénible André m'a fait comprendre bien des choses dit-elle désireuse de rappeler le petit russien à son fils il m'a raconté tout ce que tu faisais reprit Pavel en riant Yégor aussi nous sommes du même village André voulait même m'apprendre à lire et tu as eu honte et tu t'es mise à étudier toute seule en cachette ah il m'a espionné s'écria-t-elle avec embarras et agitée par l'excès de joie qui remplissait son coeur elle proposa à Pavel il faut l'appeler il est sorti pour ne pas nous gêner il n'a pas de mère André cria Pavel en ouvrant la porte d'entrée où es-tu ? ici je vais fendre du bois tu as bien le temps viens oui mais il ne rentra pas immédiatement et sur le seuil de la cuisine il déclara d'un air affairé il faut dire à Vesovtchikov qu'il apporte du bois il n'en reste plus beaucoup vous voyez comme la prison a fait du bien à Pavel au lieu de punir les révoltés le gouvernement les engresse la mère se mit à rire son coeur tressaillit doucement elle était comme grisée de bonheur mais déjà un sentiment de prudence lui faisait désirer de voir son fils calme comme il l'était toujours son âme trop heureuse voulait que la première joie de sa vie se replia d'un coup dans son coeur pour rester pour toujours aussi forte et aussi vive comme si elle eût craint que son bonheur ne s'amoindrit elle se hâta de le recouvrir tel oiseuleur qui a pris par hasard un oiseau merveilleux tu n'as pas encore mangé allons dîner Pavel proposa-t-elle non le surveillant m'a appris hier qu'on avait décidé de me libérer et depuis lors je n'ai eu ni faim ni soif la première personne que j'ai rencontré ici c'est le vieux Sizof raconta-t-il à André en me voyant il a traversé la rue pour me dire bonjour je l'ai engagé à être plus prudent puisque je suis un homme dangereux sous la surveillance de la police cela ne fait rien m'a-t-il répondu et sais-tu ce qu'il m'a demandé au sujet de son neveu Fédor s'est-il bien conduit en prison qu'entendez-vous par bien se conduire quand on est en prison et bien ne pas bavarder au sujet des camarades quand je lui ai appris que Fédor est un garçon honnête et intelligent il s'est caressé la barbe en me déclarant fièrement nous autres Sizof nous n'avons pas de coquins dans la famille il n'est pas bête ce vieillard dit André en secouant la tête nous parlons souvent ensemble c'est un brave homme Fédia sera-t-il bientôt libéré ce jour-ci probablement je crois qu'on relâchera tout le monde on n'a point de preuve contre nous sauf les dépositions d'Isaïe et que pouvait-il savoir la mère allait et venait et contemplait son fils André écoutait le jeune homme debout devant la fenêtre les bras croisés derrière le dos Pavel arpentait la chambre à grands pas il avait laissé pousser sa barbe qui bouclait sur ses joues en petits anneaux noirs et fins et atténuait la vigueur de son teint basané ses yeux cernés avaient un regard sombre asseyez-vous dit la mère en servant le dîner tout en mangeant André mit la conversation sur Rébine quand il eut achevé de raconter ce qui était arrivé Pavel fit d'une voix pleine de regrets si j'avais été là je ne l'aurais pas laissé partir ainsi qu'en porte-t-il avec lui un sentiment de révolte et des idées embrouillées mais s'écria André en riant quand un homme a 40 ans qu'il a lui-même longtemps lutté contre les doutes et les soupçons de son âme il est difficile de le transformer ils discutèrent en employant des termes que la mère ne comprenait pas le dîner était achevé qu'il continuait encore à se bombarder sans pitié de paroles savantes parfois il s'exprimait plus simplement nous devons suivre notre voie sans nous en écarter d'un seul pas déclara Pavel avec fermeté et nous heurter en chemin à des dizaines de millions d'hommes qui nous considèrent comme des ennemis la mère écoutait elle put saisir que Pavel n'aimait pas les paysans tandis qu'André prenait leur défense et trouvait qu'il fallait leur enseigner le bien à eux aussi elle comprenait mieux André il lui semblait qu'il avait raison chaque fois qu'il disait quelque chose à Pavel elle tendait l'oreille et retenait sa respiration attendant avec impatience la réponse de son fils afin de savoir si le petit russien ne l'avait pas offensé mais il discutait sans se fâcher de temps en temps Pélaguet demandait à son fils c'est bien comme ça Pavel et il répondait en souriant oui ainsi vous monsieur disait le petit russien d'un ton malicieux vous avez bien mangé et vous n'avez pas mâché suffisamment et il vous est resté un morceau dans la gorge vous vous gargarisez ne dites pas de bêtises conseillait Pavel moi je suis aussi sérieux qu'à un enterrement la mer riait en hochant la tête grand 23 le printemps approchait la neige fondait découvrant la fange et la suie des cheminées de la fabrique qu'elle avait dissimulée sous sa blancheur chaque jour la boue se faisait plus agressivement apparente le faubourg tout entier semblait sale et couvert de guenilles le jour les toits dégoûtaient et les murs gris des maisons fumaient comme s'ils transpiraient la nuit des glaçons pendaient partout et scintillaient faiblement le soleil se montrait de plus en plus souvent et les ruisseaux indécis se mettaient à couler doucement vers le marais à midi la chanson caressante des espoirs printaniers palpitait au-dessus du faubourg on se préparait à fêter le 1er mai des feuillets avaient été répandus à la fabrie et dans le quartier ils expliquaient la signification de cette fête et même des jeunes gens qui n'avaient rien de commun avec les socialistes disaient en les lisant il faut arranger ça Vesovchikov s'écriait avec un sourire maussade ce n'est pas trop tôt c'est assez joué à cache-cache Fédia Mazin se réjouissait il avait beaucoup maigri et la nervosité de ses gestes et de ses propos faisait songer à une alouette en cage il était toujours accompagné de Jacob Somov garçon taciturne très sérieux malgré son jeune âge et qui travaillait maintenant en ville Samoylov dont les cheveux et la barbe étaient devenus encore plus rouges en prison Vassily Gousseff Boukine Dregounov et quelques autres jugeaient qu'il était indispensable de se munir d'armes mais Pavel le petit russien Somov et leurs amis n'étaient pas de cet avis Yegor arriva alors comme toujours il était fatigué haletant et couvert de seur il dit en plaisantant la transformation de l'organisation actuelle est une grande oeuvre camarade mais pour qu'elle marche plus facilement il faut que je m'achète des souliers neufs il montra ses bottines éculées et trempées d'eau mes caoutchous aussi sont bien malades tous les jours je me mouille les pieds je ne veux pas descendre au sein de la terre avant que nous ayons renié le vieux monde d'une manière publique et visible c'est pourquoi repoussant la motion du camarade Samuel Loff relativement à une démonstration armée je propose qu'on me chausse d'une paire de solides bottes car je suis profondément convaincu que c'est plus utile pour le triomphe de notre cause que la plus vaste échauffourée toujours dans le même langage imagé il dit comment le peuple avait essayé d'améliorer son sort dans divers pays la mère aimait à entendre ses discours il produisait sur elle un effet bizarre elle se représentait alors que les pires ennemis du peuple ceux qui le trompaient si souvent et avec la plus grande cruauté c'était de petits hommes à la grande pence aux joues rouges rapaces rusés impitoyables et fourbes si le pouvoir des tsars leur rendait la vie difficile ils excitaient le monde ouvrier à s'emparer de l'autorité puis quand le peuple se soulevait et arrachait le pouvoir des mains de l'empereur les petits hommes le leur enlevaient adroitement et envoyaient les travailleurs dans leur taudis et si ceux-ci voulaient discuter avec eux ils les massacraient par centaines et par milliers Pavel dit une fois en parlant d'Iégor tu sais André les gens qui rient le plus souvent sont ceux dont le coeur souffre sans cesse après un instant de silence le petit russien répondit en fermant à demi les paupières ce n'est pas vrai s'il en était ainsi la Russie tout entière mourrait de rire Natacha revint aussi elle avait été en prison dans une autre ville mais elle n'avait pas changé la mère remarqua que lorsque la jeune fille était présente le petit russien devenait plus gai plaisantait tout le monde avec une malice sans méchanceté et excitait les rires de Natacha mais quand elle était partie il se mettait à siffler tristement ses innombrables chansons et il se promenait à travers la chambre entraînant les pieds Sachenka venait souvent elle était toujours morose et pressée elle devenait sans cesse plus âpre plus anguleuse une fois que Pavel était sorti de la maison pour l'accompagner sans refermer la porte derrière lui la mère entendit une rapide conversation c'est vous qui porterez le drapeau demandait la jeune fille à voix basse oui c'est décidé oui c'est mon droit et de nouveau la prison Pavel Pavel garda le silence vous ne pourriez pas reprit Sachenka puis elle s'interrompit quoi ? demanda Pavel laissez un autre non dit-il résolument réfléchissez vous avez tant d'influence on vous aime vous êtes les chefs ici André et vous que de choses vous pouvez faire en étant libre réfléchissez car on vous exilera pour cela très loin et pour des années il parut à la mère qu'il y avait dans la voix de la jeune fille des sentiments qu'elle-même connaissait bien de la peur et de l'anxiété et les paroles de Sachenka tombèrent sur son cœur de mère comme de grosses gouttes d'eau glacée non je suis décidée répondit Pavel je n'y renoncerai pour rien au monde même si je vous en priais même si je Pavel l'interrompit vivement d'une voix particulièrement sévère il ne faut pas parler ainsi à quoi pensez-vous vous ne devez pas parler ainsi je suis une créature humaine plaida-t-elle une bonne et douce créature répliqua Pavel à voix basse d'un ton bizarre comme s'il avait de la peine à respirer une créature qui m'est chère si chère et c'est pour cela c'est pour cela qu'il ne faut pas parler ainsi adieu dit la jeune fille et au bruit de ses talons la mère comprit que Sachenka s'en allait avec rapidité presque en courant Pavel l'a suivi dans la cour une terreur accablante atroce envahit la mère elle n'avait pas compris de quoi il était question mais elle devinait qu'un nouveau malheur la guettait un grand malheur obscur et cette question que veut-il faire pénétra dans son cerveau comme un clou Pavel rentra dans la cuisine avec André celui-ci disait en houchant la tête ah cette tésaïe de malheur que faut-il faire de lui il faut lui conseiller de renoncer à l'espionnage répondit Pavel morose il dénoncera ceux qui l'avertiront reprit le petit russien et il jeta sa casquette dans un coin que veux-tu faire Pavel demanda la mère en baissant la tête quand maintenant le premier le premier mai ah s'exclama Pavel en baissant la voix je veux porter notre drapeau je me placerai à la tête du cortège l'étendard à la main on me mettra de nouveau en prison probablement les yeux de la mère devint brûlant une sécheresse fiévreuse lui remplit soudain la bouche Pavel lui prit la main et la caressa il me faut cela mère c'est là quel bonheur je n'ai rien dit prononça-t-elle lentement en levant la tête mais lorsque ses yeux eurent rencontré le regard obstiné de Pavel elle baissa de nouveau la tête il laissa tomber la main de sa mère poussa un soupir et reprit d'un ton de reproche tu devrais te réjouir et non pas te chagriner quand il y aura des mères qui enverront leurs enfants avec joie même à la mort hop 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 grogna le petit russien notre bonhomme a enfourché son dada et il va il va je n'ai rien dit répéta la mère je ne t'empêche pas si j'ai pitié de toi c'est mon affaire Pavel Pavel s'éloigna un peu d'elle elle l'entendit prononcer des paroles tranchantes et acerbes il y a des affections qui empêchent l'homme de vivre elle tressaillit et de peur qu'il dit encore d'autres choses pour repousser son coeur elle s'écria vivement ne parle pas ainsi Pavel je comprends tu ne peux agir autrement à cause des camarades non dit-il c'est pour moi que j'irai je pourrais ne pas le faire mais je le veux et j'irai André s'arrêta sur le seuil il semblait placé sur un cadre il était plus haut que la porte et poyait les genoux d'une manière bizarre appuyant une épaule contre un montant et projetant en avant le cou la tête et l'autre épaule vous feriez mieux de ne pas tant bavarder monsieur dit-il en fixant d'un air sombre ses yeux bombés sur Pavel il ressemblait à un lézard caché dans la fente d'une pierre la mère avait envie de pleurer mais ne voulant pas que Pavel s'en aperçut elle marmotta soudain ah voilà que j'ai oublié et elle sortit sous l'auvent elle appuya sa tête contre le mur dans un coin et donna libre cours à ses larmes elle pleurait sans bruit sans gémissement défaillant comme si le sang de son cœur s'échappait par ses yeux par l'entrebaillement de la porte mal fermée des bruits sourds de discussion arrivaient jusqu'à elle tu te plais à la tourmenter disait le petit russien tu n'as pas le droit de me parler ainsi je ne serais pas un bon camarade si je me taisais devant tes cabrioles stupides pourquoi as-tu dit cela le sais-tu il faut toujours parler avec fermeté quoi qu'on ait à dire à ta mère à tous je ne veux pas d'un amour ou d'une amitié qui m'arrête ou qui m'entrave quel héros mouche-toi et ensuite va dire cela à Sachenka c'est à elle que tu aurais dû parler ainsi je l'ai fait aussi durement ce n'est pas vrai à elle tu as parlé d'une voix caressante avec tendresse je ne t'ai pas entendu mais je le sais mais devant ta mère tu manifestes ton héroïsme n'est-ce pas comprends-le donc animal ton héroïsme ne vaut rien Pélagué essuya vivement ses larmes elle craignait que le petit russien offensât son fils elle ouvrit la porte et rentrant dans la cuisine elle dit toute tremblante de chagrin et de peur oh comme il fait froid et c'est le printemps et tout en déplaçant des ustensiles sans savoir pourquoi elle continua en haussant la voix pour tâcher de dominer le bruit de la conversation des jeunes gens tout a changé les gens s'échauffent et le temps se refroidit autrefois à cette époque il faisait déjà chaud le ciel était clair le soleil brillait le silence se fit dans la chambre la mère resta immobile au milieu de la cuisine attendant on ne sait quoi tu as compris demanda André à voix basse il faut comprendre que diable elle est plus riche de coeur que toi voulez-vous du thé dit la mère d'une voix entrecoupée et sans attendre la réponse elle s'écria pour dissimuler son trouble qu'ai-je donc je suis transi de froid Pavel sortit lentement de la chambre il regarda sa mère furtivement et un sourire embarrassé tremblait sur ses lèvres pardonne-moi mère murmura-t-il je suis encore un enfant un égo ne me gronde plus dit la mère avec tristesse en serrant la tête de Pavel contre sa poitrine ne me dis plus rien que Dieu soit avec toi ta vie c'est ton affaire mais ne touche pas à mon coeur comment une mère pourrait-elle ne pas avoir pitié de son fils c'est impossible j'ai pitié de vous tous ah comme vous êtes tous de la même race vous êtes tous bons et qui vous prendrait en pitié sinon moi tu as choisi cette voie d'autres t'ont suivi et ont tout laissé et sont partis ils sont partis Pavel une grande pensée s'agitait dans son coeur lui donnait des ailes et la remplissait d'une joie angoissée et martyrisée mais la mère ne trouvait pas de parole pour l'exprimer et elle regardait son fils avec des yeux brillants d'une douleur aiguë et ardente c'est bon maman pardonne j'ai tort chuchota Pavel en baissant la tête il lui jeta un coup d'oeil rapide en souriant puis il ajouta en se détournant confus mais apaisé je ne l'oublierai jamais parole d'honneur l'écartant d'elle Pélagué passa dans la chambre et fit une voix suppliante à André André ne le grondez pas je sais bien que vous êtes l'aîné mais le petit russien qui lui tourna le dos ne bougea pas et se mit à crier d'une voix bizarre et comique oh 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 si je le querelais je le rosserais même la mère se dirigea lentement vers lui la main tendue et dit mon bon ami le petit russien se détourna pencha la tête en avant comme un taureau et s'enfuit à la cuisine les mains cachées derrière le dos sa voix résonna bientôt ironique et sombre va-t'en pavel si tu ne veux pas que je t'arrache la tête je plaisant petite mère ne me croyez pas je prépare le samovar oui parfaitement il est mauvais notre charbon il est humide qu'il aille à tous les diables il se tut lorsque la mère rentra dans la cuisine il était assis sur le sol et allumait le samovar sans la regarder il reprit n'ayez pas peur petite mère je ne le toucherai pas je suis bon et doux comme un navet bouilli et moi aussi je l'aime n'écoute pas toi le héros mais c'est son gilet que je n'aime pas il a mis un gilet neuf voyez-vous et qui lui plaît beaucoup il marche le ventre en avant et pousse tout le monde afin qu'on voit bien son gilet il est joli c'est vrai mais à quoi bon bousculer son prochain il y a déjà si peu de place Pavel demanda en souriant grogneras-tu encore longtemps tu m'as déjà fait des remontrances ça suffit le petit russien toujours assis à terre avait placé entre ses jambes le samovar et le contemplait la mère debout près de la porte fixait ses yeux attristés et affectueux sur la nuque ronde et sur le long cou d'André il se renversa en arrière les mains appuyées au plancher et regarda la mère et le fils avec des yeux un peu rougis vous êtes vraiment de braves gens dit-il à mi-voix Pavel se pencha et lui saisit le bras ne tire pas ne tire pas dit le petit russien sourdement tu vas me faire tomber va-t'en pourquoi vous gênez-vous demanda la mère avec tristesse vous feriez mieux de vous embrasser bien fort veux-tu dit Pavel à voix basse pourquoi pas répondit André en se levant Pavel se mit à genoux et les deux hommes s'étreignirent pendant un instant les deux corps n'eurent qu'une seule âme qui brûlait d'une ardente amitié des larmes coulaient sur le visage de la mère mais elle n'avait rien d'amère elle dit avec embarras en les essuyant les femmes aiment à pleurer elles pleurent de joie comme de chagrin le petit russien écarta Pavel d'un léger mouvement de la main et fit en se frottant les yeux assez quand les veaux ont folâtré pendant quelque temps on en fait du rôti ah quel diable de charbon j'ai tant soufflé que j'en ai plein les yeux Pavel s'assit près de la fenêtre la tête inclinée il ne faut pas avoir honte de pleurer ces larmes là dit-il doucement la mère s'approcha de lui et s'assit à ses côtés son coeur s'était rempli d'un sentiment de vaillance doux et chaud qu'importe pensait-elle en caressant la main de son fils il est impossible qu'il en soit autrement il faut que ce soit ainsi et d'autres pensées familières tournoyaient dans sa mémoire mais elle n'en trouva aucune qui put exprimer ce qu'elle éprouvait dans cet instant je serrerai la vaisselle petite mère restez assise dit le petit Russien en se levant et passant dans la pièce voisine reposez-vous on vous a fait assez souffrir et sa voix chantante se fit plus sonore lorsqu'il fut hors de vue il n'est pas bien de se vanter et pourtant nous venons de vivre un moment d'une vie bonne humaine pleine d'amour c'est sain oui dit Pavel en jetant un coup d'oeil sur la mer tout a changé répliqua-t-elle le chagrin est autre la joie est autre je ne sais plus je ne comprends plus ce qui me fait vivre et je ne puis rien dire avec des paroles tout a changé oui et c'est ainsi qu'il doit en être déclara le petit Russien c'est parce qu'un nouveau cœur se développe dans la vie petite mère les cœurs sont tous brisés par la diversité des intérêts rongés par l'avidité aveugle mordus par l'envie couverts de plaies et de blessures purulentes de mensonges de poltronneries les hommes sont tous malades ils ont peur de vivre on dirait qu'ils errent dans le brouillard chacun ne connaît avec sa propre douleur mais voilà qu'il survient un homme qui éclaire la vie du feu de la raison et qui crie et appelle hé les pauvres insectes égarés il est temps de comprendre que vous avez tous les mêmes intérêts que chacun a le droit de vivre de se développer il est isolé cet homme qui crie et c'est pourquoi il clame à haute voix il lui faut des amis il se sent triste tout seul il a froid et à son appel tous les cœurs se joignent en un seul parce qu'ils ont de meilleur formant un cœur immense fort profond sensible comme une cloche d'argent et voici ce qu'elle nous dit cette cloche unissez-vous hommes de tous les pays ne formez qu'une seule famille c'est l'affection qui est la mère de la vie et non la haine frère j'entends déjà cette cloche et moi aussi dit Pavel la mère serra ses lèvres avec force pour les empêcher de trembler et ferma les yeux pour retenir ses larmes que je sois couché que je m'en aille n'importe où j'entends cette cloche résonner partout et j'en suis heureux je le sais la terre est las de supporter l'injustice et la douleur elle bruise comme si elle répondait à la sonnerie elle frémit doucement pour souhaiter la bienvenue au soleil nouveau qui se lève dans la poitrine de l'homme Pavel agita la main il allait parler lorsque la mère lui saisit le bras et le tira en chuchotant ne l'interromps pas savez-vous continua le petit russien debout près de la porte les yeux étincelants il y a encore bien des douleurs en réserve pour les hommes des mains avides leur prendront encore beaucoup de sang mais tout cela toute ma douleur et tout mon sang ne sont qu'une faible rançon pour ce que je possède déjà en moi dans mon cerveau dans la moelle de mes os je suis déjà riche comme une étoile est riche en rayons je supporterai tout j'endurerai tout car j'ai en moi une joie que personne ni rien ne tuera jamais et cette joie c'est ma force et jusqu'à minuit leur conversation se poursuivit harmonieuse et sincère sur la vie les hommes l'avenir quand une pensée lui devenait claire Pélaguet choisissait en soupirant n'importe quoi dans son passé c'était toujours quelque chose de pénible et de grossier et s'en servait comme d'une pierre pour consolider cette pensée dans son coeur sous la chaude influence de cet entretien son inquiétude fondait elle éprouvait les mêmes sentiments que le jour où son père lui avait dit d'un ton rébarbatif inutile de faire des grimaces il y a un imbécile qui veut t'épouser prends-le toutes les filles se marient toutes les femmes font des enfants pour tous les parents les enfants sont d'un chagrin tu n'es donc pas une créature humaine elle avait alors vu se dessiner devant elle un sentier inévitable qui s'allongeait sans but autour d'un lieu désert et obscur et l'inéluctabilité de sa destinée avait rempli son coeur d'un calme aveugle il en était de même maintenant mais en pressentant la venue d'un nouveau malheur elle disait intérieurement on ne s'est acquis tenez prenez et elle soulageait ainsi la peine de son coeur qui chantait en frémissant dans sa poitrine comme une corde tendue dans la profondeur de son âme troublée par l'anxiété de l'attente un espoir vacillait faible mais contenu on ne lui prendrait pas tout on ne lui arracherait pas tout peut-être il y resterait quelque chose grand 24 de grand matin alors qu'André et Pavel venaient à peine de sortir Maria Corsunova frappa à la fenêtre avec violence et cria Esaïe a été assassinée allons voir la mère tressaillit le nom du meurtrier lui avait traversé l'esprit comme une flèche qui a fait le coup demanda-t-elle en jetant un châle sur ses épaules l'assassin n'est pas resté à côté d'Isaïe il a frappé et s'est sauvé répondit Maria dans la rue elle reprit on recommencera de nouveau à fouiller partout pour trouver le coupable c'est heureux que tes deux hommes aient été à la maison je puis en témoigner j'ai passé devant chez vous après minuit j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre vous étiez tous les trois assis autour de la table mais Maria comment pourrait-on les accuser s'exclama la mère terrifiée qui l'a tué ce sont des vôtres sûrement répondit Maria avec conviction tout le monde sait qu'il les espionnait la mère s'arrêta à la tente et posa la main sur sa poitrine qu'as-tu donc n'aie pas peur Isaïe n'a eu que ce qu'il méritait allons vite on va l'enlever Pélaguet se mit à marcher sans se demander pourquoi elle allait voir le cadavre elle chancelait en pensant à Vesovtchikov il est arrivé à son but pensa-t-elle et bêté non loin de la fabrique sur les décombres d'une maison récemment consumée par l'incendie une foule de gens rassemblés bruissait comme un vol de bourdon et piétinait les débris calcinés en soulevant un nuage de cendres il y avait là beaucoup de femmes encore plus d'enfants des boutiquiers des garçons du cabaret voisin des agents de police et le gendarme Pételine grand vieillard à barbe d'argent plusieurs médailles décoraient sa poitrine Isaïe était à demi-couchée sur le sol son dos s'appuyait à une poutre noircie par le feu sa tête retombée sur l'épaule droite il avait la main droite dans la poche de son pantalon les doigts de la gauche s'enfonçaient dans la terre friable la mère regarda le visage du mort l'un des yeux ternis se fixait sur sa casquette placée entre les jambes allongées la bouche était entrouverte comme par une expression d'étonnement la barbiche rousse pendait lamentable le corps maigre avec la tête pointue et le visage osseux couvert de taches de rousseur semblait encore diminuer comprimé par la mort la mère se signa en soupirant de son vivant l'homme lui avait été antipathique maintenant il lui inspirait un peu de pitié il n'y a pas de sang fit quelqu'un à mi-voix on l'aura frappé à coups de poing il est peut-être encore vivant hein va-t'en cria le gendarme en l'écartant le docteur est venu et il a dit que c'était fini déclara quelqu'un on a fermé la bouche à un dénonciateur et on a bien fait le gendarme s'est mu et écartant de la main la foule des femmes qui l'entouraient il demanda d'une voix menaçante qui est-ce qui résonne ainsi les gens reculaient à son approche quelques-uns s'enfuirent vivement un rire malveillant résonna la mère retourna chez elle personne n'a pitié de lui pensa-t-elle et la silhouette massive du grêlé se dressa devant elle ses yeux étroits avaient un éclat froid et rude sa main droite se balançait comme si elle était blessée lorsqu'André et Pavel rentrèrent dîner la mère les accueillit en demandant eh bien on n'a arrêté personne à cause d'Isaï je n'ai rien entendu dire répondit le petit Russien elle vit que les jeunes gens étaient aux deux sombres et soucieux on ne parle pas de Vesov Tchikov s'informa à la rivière et n'est pas encore rentré j'ai demandé de ses nouvelles Dieu merci fit la mère avec un soupir de soulagement Dieu merci le petit Russien lui jeta un coup d'œil et baissa la tête Isaïe est étendue à terre reprit Pélagué toute pensive on dirait qu'il est étonné personne ne le regrette personne n'a une bonne parole pour lui il est tout petit tout chétif comme un fragment qui se serait détaché de quelque chose et qui gît là pendant le dîner Pavel lança soudain sa cuillère sur la table et s'écria je ne puis pas comprendre ça quoi ? demanda André jusque là triste et silencieux quand tu une bête féroce un oiseau de proie c'est admissible je crois que je pourrais tuer un homme qui serait devenu un fauve pour ses semblables mais comment a-t-on pu lever le bras pour assassiner un être aussi pitoyable et répugnant ? André haussa les épaules puis il dit il était aussi nuisible qu'une bête féroce je le sais nous écrasons bien le moustique qui boit un peu de notre sang ajouta le petit russien à voix basse oui c'est vrai mais c'est pas de ça que je parle je dis que c'est répugnant qui faire ? répliqua André haussant de nouveau les épaules tu pourrais tuer un être de ce genre demanda pensivement Pavel après un long silence le petit russien le regarda de ses yeux ronds puis il jeta un coup d'oeil rapide sur la mer et répondit tristement mais avec fermeté s'il ne s'agit que de moi je ne toucherai personne pour les camarades pour la cause je ferai tout je tuerai même mon propre fils s'il le fallait oh ! soupira la mer il lui sourit et dit impossible d'agir autrement c'est la vie qui le veut oui répéta Pavel avec lenteur c'est la vie qui le veut comme s'il obéissait à une impulsion intérieure André se leva soudain et se mit à gesticuler qui faire ? s'écria-t-il on est obligé de haïr l'homme pour que le temps où on pourra l'admirer sans réserve vienne plus tôt il faut détruire celui qui gêne le cours de l'existence qui vend les autres pour s'acheter des honneurs ou du repos s'il se trouve sur la voie des justes un Judas qui les attend pour les trahir je serais moi-même un traître si je ne l'anéantissais pas c'est criminel on n'en a pas le droit et les autres nos maîtres ils auraient le droit de se servir des soldats et des bourreaux des maisons publiques et des prisons du bagne et de toutes les choses infâmes pour protéger leur sécurité leur bien-être et si parfois je suis obligé de prendre leur gourdin dans mes mains que faire ? je le prends je ne refuse pas nos maîtres nous assassinent par centaines et par milliers cela me donne le droit de lever le bras et de l'abaisser sur la tête d'un ennemi de celui qui sait le plus avancer vers moi et qui est le plus nuisible aux oeuvres de ma vie je sais que le sang de mes ennemis ne crée pas il n'est pas fertile leur sang il disparaît sans laisser de traces car il est pourri mais quand le nôtre arrose la terre comme une pluie serrée la vérité se développe avec force je le sais aussi mais si je vois qu'il est indispensable de tuer je tuerai et revendiquerai la responsabilité de mon crime car je ne parle que pour moi mon péché mourra avec moi il ne souillera pas l'avenir d'une seule tâche il ne saliera personne personne excepté moi il allait et venait à grands pas en agitant les bras devant son visage comme s'il eût coupé quelque chose en l'air pleine de tristesse et d'inquiétude la mère le regardait elle sentait qu'il y avait un ressort brisé en lui et qu'il souffrait elle n'était plus inquiète en pensant au meurtre puisque Vesov Tchikov n'était pas l'assassin aucun des autres camarades de Pavel ne pouvait l'être pensait-elle son fils écoutait le petit russien la tête baissée quand on veut aller de l'avant il faut lutter contre soi-même il faut savoir tout sacrifier tout son coeur il n'est pas difficile de consacrer sa vie à la cause ni de mourir pour elle mais il faut lui donner plus encore il faut lui donner ce qu'on a de plus cher dans la vie et alors ce qu'on a de plus cher la vérité grandira en puissance il s'arrêta au milieu de la chambre le visage pâlit les yeux à demi fermés et reprit la main levée en un geste de promesse solennel je le sais il viendra un temps où les hommes s'admireront mutuellement où chacun de lui ira comme une étoile aux yeux des autres où chacun écoutera son prochain comme si sa voix était de la musique il y aura sur la terre des hommes libres des hommes grands par leur liberté chacun aura le coeur ouvert purifié de toute avidité et de toute convoitise alors la vie ne sera plus la vie mais un culte rendu à l'homme son image sera exaltée très haut car pour les hommes libres tous les sommets sont accessibles alors on vivra dans la liberté et dans l'égalité pour la beauté alors les meilleurs seront ceux qui sauront le mieux embrasser le monde dans leur coeur ceux qui l'aimeront le plus profondément ceux qui seront les plus libres car c'est en eux qu'il y aura le plus de beauté alors la vie sera grande et grands seront ceux qui la vivront il se tut se redressa se balança comme le battant d'une cloche et reprit d'une voix qui vibrait de toute son énergie et au nom de cette vie je suis prête à tout je m'arracherai le coeur s'il le faut et je le foulerai moi-même aux pieds son visage frémit ses traits gardèrent leur expression d'excitation lumineuse l'une après l'autre de grosses larmes pesantes coulèrent de ses yeux Pavel leva la tête et le regarda il était pâle lui aussi et il avait les yeux dilatés la mère se souleva un peu de sa chaise elle sentait une inquiétude croître et se rapprocher d'elle qu'as-tu andré demanda Pavel à voix basse le petit russien secoua la tête tendit son corps comme une corde et dit en regardant la mère j'ai vu je sais Pilaguet se leva courut à lui toute tremblante elle s'empara de ses mains il essaya de dégager sa main droite mais la mère le tenait avec force et chuchotait calme-toi mon André mon enfant calme-toi attendez murmura le petit russien d'une voix sourde je veux vous dire comment c'est arrivé non non juchota la mère en le regardant les yeux pleins de larmes non non Pavel s'approcha de son camarade ses mains tremblantes il était blême la mère a peur que ce soit toi dit-il à mi-voix avec un rire bizarre je n'ai pas peur je sais que ce n'est pas lui même si je l'avais vu je ne le croirais pas attendez reprit le petit russien sans les regarder il hochait la tête et essayait toujours de dégager sa main ce n'est pas moi mais j'aurais pu empêcher le crime tais-toi André dit Pavel et saisissant d'une main celle du petit russien il lui posa l'autre sur l'épaule comme pour arrêter le tremblement qui secouait le corps de son ami celui-ci pencha la tête vers Pavel est repris d'une voix basse et saccadée je n'ai pas cherché tu le sais bien Pavel voilà comment c'est arrivé quand tu nous as quitté nous sommes restés au coin de la rue Dragunov et moi Isaïe est survenue brusquement il est resté un peu à l'écart il ricanait en nous regardant Dragunov me dit tu vois il m'espionne toutes les nuits je finirai par lui faire son affaire et il s'est éloigné pour rentrer chez lui à ce que je croyais alors Isaïe s'est approchée de moi le petit russien poussa un soupir jamais personne ne m'a aussi bassement autragé que ce chien là sans parler la mère le tirait vers la table elle parvint enfin à asseoir André sur une chaise elle se laissa tomber à ses côtés Pavel resta debout devant elle tirayant sa barbe d'un air sombre il me dit que nous étions tous connus de la police que les gendarmes avaient l'oeil sur nous et qu'on nous coffrerait avant le 1er mai je ne répondis rien je me contentais de rire mais mon coeur commençait à bouillonner ensuite il me dit que j'étais un garçon intelligent que je ne devrais pas prendre cette voix le petit russien s'arrêta s'essuya le visage de la main gauche ses yeux étaient secs et brillants je comprends dit Pavel oui il m'a dit qu'il valait mieux entrer au service de la police le petit russien tendit le poing quelle âme maudite que cette Isaïe il aurait mieux valu qu'il me frappât au visage cela m'aurait été moins pénible et ça aurait peut-être mieux valu pour lui aussi mais j'ai perdu patience quand il m'a ainsi craché dans le coeur son infecte salive André dégagea convulsivement sa main de la main de Pavel et ajouta avec dégoût d'une voix plus sourde je l'ai frappé en pleine figure et je suis partie derrière moi j'entendis Dragunov dire tout bas tu es bien attrapé il était resté caché au coin de la rue sans doute après un instant de silence le petit russien reprit je ne me suis pas retourné et pourtant je sentais je comprenais la possibilité puis j'entendais un bruit je suis partie tout tranquillement comme si je venais de pousser du pied un crapaud quand je suis arrivée à la fabrique on criait Esaïe a été tuée je ne voulais pas le croire mais ma main m'a fait mal je n'en suis plus maître elle ne me fait pas souffrir mais on dirait qu'elle s'est raccourcie il jeta un coup d'oeil rapide sur sa main et continua je ne réussirai sans doute jamais à laver cette tâche impure pourvu que ton coeur soit pur mon chéri dit la mère en pleurant je ne m'accuse pas oh non reprit le petit russien avec fermeté mais c'est répugnant il n'est pas agréable d'avoir une boue pareille dans la poitrine je n'ai pas besoin de cela que penses-tu faire demanda Pavel en le regardant d'un air soupçonneux ce que je veux faire répéta André il se plongea dans ses réflexions baissa la tête puis la redressant il dit avec un petit rire je ne crains pas de dire que c'est moi qui l'ai frappé mais j'ai honte de l'avoir fait il laissa tomber ses bras se leva et répéta je ne puis pas le dire j'ai honte je ne te comprends pas bien dit Pavel en haussant les épaules ce n'est pas toi qui l'a tué et si même frère c'est un homme malgré tout l'assassinat est une chose répugnante savoir qu'un autre assassine et ne pas l'empêcher c'est peut-être une infâme l'acheter Pavel répliqua avec fermeté je ne te comprends pas du tout il ajouta après un moment de réflexion ou plutôt je puis comprendre mais non éprouver ce sentiment la sirène résonna le petit russien pencha la tête sur l'épaule pour écouter l'appel autoritaire et déclara en se secouant je ne veux pas aller travailler moi non plus répliqua Pavel je veux aller au bain répliqua André avec un petit rire et s'étant habillé à la hâte il sortit Mossad la mère l'accompagna d'un regard de compassion et dit à son fils tu diras ce que tu voudras Pavel je le sais c'est un péché que de tuer un homme et pourtant je trouve que personne n'est coupable en regardant Isaïe je me suis rappelé qu'il m'avait menacé de te faire pendre je n'avais plus d'irritation contre lui ni de joie de ce qu'il était mort mais j'en avais pitié tout bonnement et maintenant voici qu'il ne me fait plus même pitié elle s'interrompit réfléchit un instant et reprit en souriant d'étonnement seigneur jésus pavel entend-tu ce que je dis pavel ne l'avait sans doute pas écouté tête baissée il arpentait lentement la chambre il s'écria d'une voix sombre la voilà la vie maman tu vois comme on a excité les hommes les uns contre les autres bon gré mal gré on est obligé de frapper et qui un homme aussi privé de droit que soi-même un homme encore plus malheureux que soi parce qu'il est bête les agents de police les gendarmes les espions ce sont tous des ennemis pour nous et pourtant ce sont des gens comme nous on les exploite eux aussi on ne les considère pas non plus comme des hommes et ainsi on a opposé les hommes les uns aux autres on les a aveuglés par la bêtise et la peur on leur a lié les mains et les pieds on les opprime et on les exploite on les écrase et on les frappe les uns au moyen des autres on a transformé les hommes en carabines en gourdins en cailloux et on appelle cela de la civilisation c'est le gouvernement l'état il s'approcha de sa mère c'est cela qui est crime mère un atroce assassinat de millions d'hommes un meurtre d'âme comprends-tu on tue les âmes tu vois la différence entre nos ennemis et nous quand l'un de nous frappe un homme il en est honteux dégoûté il en souffre mais il est surtout écoeuré les autres en revanche ils assassinent les gens par milliers tranquillement sans pitié sans frémir ils tuent avec joie oui avec joie et ils oppriment ainsi tout le monde uniquement pour conserver le bois de leur maison leur meuble leur or l'argent des chiffons de papiers inutiles toutes ces misérables vétilles qui leur donnent de l'autorité sur leurs semblables pense-y ce n'est pas pour se protéger eux-mêmes qu'ils tuent le peuple qu'ils mutilent les âmes ce n'est pas pour eux-mêmes qu'ils le font mais pour défendre leur propriété Pavel saisit la main de sa mère et l'étreignit en se penchant vers elle si tu pouvais ressentir toute cette abomination cette infecte pourriture tu comprendrais que nous avons raison tu verrais comme notre cause est grande et belle attends Pavel la mère se leva toute émue elle était pleine du désir de fondre son coeur avec celui de son fils en un même brasier attends Pavel attends chuchota-t-elle à le tente je comprends je sens attends grand 25 sous l'auvent quelqu'un venait d'arriver et remuait avec bruit la mère et le fils se regardèrent en tressaillant la porte s'ouvrit lentement et livra passage à Ribine qui entra en se courbant voilà dit-il en relevant la tête et en souriant ah je me suis bien ennuyé de vous et je suis heureux de vous revoir il était vêtu d'une courte pelisse toute tâchée de goudron et chaussée de souliers de teal des moufles noirs pendaient à sa ceinture il était coiffé d'une casquette de fourrure comment va la santé on t'a relâché Pavel comment vas-tu mère Ribine souriait en montrant ses dents blanches sa voix était plus douce qu'autrefois son visage encore plus mangé par sa barbe contente de le revoir la mère alla au devant de lui serra sa grande main noire et dit en aspirant l'odeur de goudron violente et saine qu'il apportait avec lui ah c'est toi eh bien je suis heureuse tu fais un beau paysan dit Pavel en souriant Ribine répondit en se débarrassant de son manteau sans se presser oui je suis redevenu campagnard vous autres vous vous transformez peu à peu en messieurs mais moi je retourne en arrière voilà et tout en arrangeant sa blouse de coutil il passa dans la chambre qu'il examina d'un coup d'oeil circulaire vous n'avez pas plus de meubles qu'avant à ce que je vois fit-il ce sont les livres seulement qui ont augmenté voilà c'est la plus précieuse propriété qu'on puisse avoir maintenant c'est vrai eh bien comment vont les affaires racontez il s'assit en écartant largement les jambes appuya la paume de ses mains sur ses genoux fixa un regard inquisiteur et attentif sur son hôte content et comme rafraîchi il attendait la réponse de Pavel avec un bon sourire les affaires vont bien déclara Pavel c'est réjouissant très réjouissant dit Ribine veux-tu du thé demande à la mère volontiers et aussi un petit verre d'eau de vie et si vous m'offrez à manger je ne refuserai pas non plus je suis content de vous revoir voilà comment allez-vous Mikhail Ivanovitch reprit Pavel en s'asseyant en face de lui assez bien je me suis arrêté à Eguildievo vous connaissez Eguildievo c'est un bon village il y a deux foires par année et plus de 2000 habitants ce sont des gens méchants il n'y a pas de terre pour cultiver on loue les terrains d'apanage mais ils sont mauvais je suis engagé comme manœuvre chez un exploiteur du peuple il n'en manque pas chez nous de ces sangsus c'est comme des mouches sur un cadavre nous fabriquons du charbon nous extrayons du goudron de bouleau je travaille deux fois plus qu'ici et reçois quatre fois moins voilà nous sommes sept ouvriers chez cette sangsue ce sont tous des jeunes gens du pays excepté moi ils savent tous lire et écrire il y en a un j'ai film qui est très débrouillard et vous parlez souvent avec eux demanda Pavel avec animation bien entendu j'ai emporté avec moi toutes vos brochures j'en ai trente-quatre mais j'aime mieux me servir de ma bible on y trouve tout ce qu'on veut et c'est un gros livre autorisé c'est le Saint-Synode qu'il publie on peut y croire il cligna de l'oeil avec malice et continua seulement c'est pas suffisant je suis venu ici pour chercher de la lecture comme nous allions livrer du goudron ce j'ai filmé moi nous avons fait un crochet pour venir chez toi donne moi des livres avant que j'ai film vienne il est inutile qu'ils sachent tout la mère regardait Ribine il lui semblait qu'en enlevant son veston il s'était dépouillé d'autres choses encore il était moins grave qu'autrefois et son regard avait plus de ruse maman dit pavel allez chercher les livres dites que c'est pour la campagne on saura ce qu'il faut vous donner bien répondit la mère j'irai dès que le samovar sera prêt hé toi aussi tu t'occupes de ces choses mère demanda Ribine en riant il y a beaucoup d'amateurs de livres dans mon village l'instituteur lui-même y prend goût on dit que c'est un bon garçon quoi qu'il ait été élevé au séminaire il y a aussi une maîtresse d'école à cette verse de là mais ils ne veulent pas se servir de livres interdits ils ont peur c'est le gouvernement qui les paie et voilà il me faut des livres défendus bien piquants je les distribuerai en cachette et si le prêtre ou quelqu'un de la police s'en aperçoit ils croiront que ce sont les maîtres d'école qui font de la propagande moi personne ne me soupçonnera heureux de sa trouvaille il se mit à rire vois-tu ça pensa la mère tu as l'air d'un ours et tuer un renard pavel se leva et tout en arpentant la chambre il dit d'un ton de reproche nous vous donnerons des livres mikhail ivanovitch seulement ce que vous vous proposez de faire n'est pas bien pourquoi cela demanda ribine les yeux écarquillés parce qu'il faut toujours répondre de ce qu'on fait c'est mal d'arranger les affaires de manière à en rendre responsable d'autres que soi la voix de pavel était sévère ribine regarda à terre pocha la tête et répliqua je ne comprends pas ce que tu dis qu'en pensez-vous demanda pavel en s'arrêtant devant lui les instituteurs seront-ils mis en prison si on les soupçonne de répandre des livres interdits oui et qu'est-ce que cela fait mais puisque c'est vous qui aurez distribué les livres et non eux c'est vous qui devez aller en prison que tu es drôle s'exclama ribine en riant et en se frappant le genou qui me soupçonnerait moi simple paysan de m'occuper de choses pareilles est-ce que cela arrive les livres c'est l'affaire des messieurs c'est eux qui doivent en répondre la mère voyait que pavel ne comprenait pas ribine il avait à demi fermé les paupières ce qui indiquait qu'il était fâché elle s'interposa avec douceur Mikhaïl Ivanovitch veut bien faire l'affaire mais à condition que d'autres soient châtiés pour lui voilà acquiait sa ribine en se caressant la barbe maman répliqua pavel avec sécheresse si l'un d'entre nous André par exemple commettait quelque infraction aux lois et qu'on me remit en prison que dirais-tu ? la mère tressaillie regarda son fils toute déconcertée et répondit en hochant la tête comment pourrait-on agir ainsi envers un camarade ? Ah ah ! fit ribine je te comprends pavel et avec un sourire sardonique il dit à la mère c'est une affaire délicate c'est la mère puis s'adressant de nouveau à pavel il reprit d'un ton doctoral tu es encore bien naïf frère il ne faut pas s'occuper d'honneur quand on travaille à une cause secrète réfléchis donc premièrement c'est la personne chez laquelle on trouvera les livres qui sera mis en prison tout d'abord et non l'instituteur secondement le contenu des livres autorisés que les maîtres d'école distribuent est le même que celui des livres interdits les mots seuls sont changés et il y a moins de choses vraies que dans les nôtres donc les instituteurs ont le même but que moi mais eux font des détours tandis que je prends la route la plus directe pourtant aux yeux des autorités nous sommes également coupables n'est-ce pas ? troisièmement frère je n'ai rien à faire avec eux les piétons sont de mauvais compagnons pour les cavaliers je n'agirai peut-être pas ainsi envers un paysan le maître d'école est un fils de prêtre l'institutrice la fille d'un propriétaire foncier je ne sais pas pourquoi ils se mettent à soulever le peuple moi paysan je ne puis connaître leurs pensées de gens instruits je sais ce que je fais mais j'ignore ce qu'ils veulent pendant des milliers d'années les grands étaient de vrais seigneurs et écorchaient les paysans brusquement ils se réveillent et se mettent à ouvrir les yeux à leurs victimes je ne suis pas un amateur de contes de fées frère et cela en est un pour moi les gens riches et instruits quels qu'ils soient me sont lointains en hiver quand on traverse les champs on aperçoit parfois quelque chose de vivant qui s'agit au loin est-ce un renard un loup un chien on ne peut le distinguer on en est trop éloigné la mère jeta un coup d'œil sur son fils il avait l'air triste les yeux de Ribine étincelaient d'un éclat sombre content de lui-même il continua fébrilement en passant ses doigts dans sa barbe je n'ai pas le temps de faire l'aimable le moment est trop sérieux chacun doit travailler selon sa conscience chaque oiseau a son cri spécial mais il y a des riches qui se sacrifient pour le peuple qui passent toute leur vie en prison intervint la mère en pensant à des visages familiers cela c'est une autre affaire dit Ribine quand le paysan s'enrichit il se frotte au seigneur quand le seigneur s'appauvrit il devient l'ami du paysan lorsque la bourse est vide l'âme est bien forcée d'être pure te souviens-tu Pavel tu m'as expliqué une fois que les opinions dépendent de la manière dans ton vie que si l'ouvrier dit oui le patron est obligé de dire non et que si l'ouvrier dit non le patron criera inévitablement oui parce qu'il est le patron et bien il en est de même pour les paysans et les propriétaires quand le paysan est satisfait le propriétaire n'en dort pas je le sais bien il y a partout des canailles et je ne veux pas prendre la défense de tous les paysans sans exception rébine s'est élevé son visage s'assombrit sa barbe frémissait comme s'il eût claqué des dents il continua en baissant la voix j'ai erré de fabrique en fabrique pendant 5 ans et j'étais des accoutumés de la campagne quand j'y suis retourné quand j'ai vu ce qui s'y passait je me suis dit que je ne pouvais pas vivre comme vivent les paysans tu comprends ? cela me semblait impossible vous autres vous ne connaissez pas la fin on ne vous humilie pas trop mais au village la fin suit l'homme comme une ombre pendant toute son existence il n'a aucun espoir d'obtenir assez de pain la fin a dévoré les âmes elle a effacé les traits humains les gens ne vivent pas ils pourrissent dans une misère sans remède et les autorités font bonne garde comme des corbeaux elles guettent pour voir si le paysan n'a pas un morceau de pain de trop quand elles en aperçoivent un elles l'arrachent à son possesseur et le frappent au visage par-dessus le marché Rébine promena son regard autour de lui puis il se pencha vers Pavel en appuyant sa main sur la table j'ai été dégoûtée j'ai même souffert quand j'ai revu cette vie de près j'ai cru que je ne pourrais pas la supporter néanmoins je me suis dominée je me suis dit il ne faut pas laisser mon âme me jouer des tours je resterai ici et si je ne donne pas du pain aux paysans je ferai du gâchis un beau gâchis je suis humiliée par les gens et pour les gens l'humiliation est plantée dans mon cœur comme un couteau le front de Rébine était couvert de sueur il s'approcha lentement de Pavel et lui posa la main sur l'épaule cette main tremblait aide-moi donne-moi des livres qui ne laissent plus de repos à ceux qui les auront lus il faut mettre des hérissons sous le crâne des gens dis à ceux qui écrivent des brochures pour vous qu'ils en composent aussi pour la campagne qu'ils écrivent de manière à arroser la campagne comme avec de l'eau bouillante pour que les cultivateurs après les avoir lus marchent à la mort sans murmurer il tendit le bras et ajouta d'une voix sourde en scandant les mots il faut réparer la mort par la mort voilà donc il faut mourir pour que les gens ressuscitent il faut que des milliers meurent pour que des millions ressuscitent sur toute la terre il est facile de mourir si seulement les gens ressuscitaient si seulement ils se levaient la mère apporta le samovar et jeta un coup d'oeil oblique à Ribine ses paroles vigoureuses l'accablaient il y avait dans cet homme quelque chose qui lui rappelait son mari tous deux ils découvraient les dents et retroussaient leurs manches de la même façon avec la même irritation impatiente même muette toutefois Ribine parlait ce qui le rendait moins terrible oui c'est indispensable dit Pavel en secouant la tête il faut faire un journal aussi pour la campagne donnez-nous des faits et nous vous imprimerons un journal la mère regarda son fils en souriant puis elle s'habilla et sortit son mot dire bien nous te procurerons tout ce qu'il faudra écrivez avec simplicité afin que les vos eux-mêmes comprennent s'écria Ribine grand 26 la porte d'entrée s'ouvrit quelqu'un pénétra dans la maison c'est Jéphime dit Ribine en jetant un coup d'oeil dans la cuisine viens ici cet homme-là s'appelle Pavel c'est de lui que je t'ai parlé un grand gaillard au visage large aux cheveux roux et aux yeux gris vigoureux et bien découplé vêtu d'une courte pelisse se tenait devant Pavel la casquette à la main et le regardait en dessous bonjour dit-il d'une voix un peu enrouée puis ayant serré la main de Pavel il se mit à lisser ses cheveux raides il parcourut la chambre d'un coup d'oeil et se dirigea aussitôt mais avec lenteur vers le rayon couvert de livres il les a vus s'exclama Ribine Jéphime se retourna lui lança un coup d'oeil et se mit à examiner les livres en disant combien vous en avez et vous êtes probablement trop occupé pour les lire à la campagne on a plus de temps pour cela et moins d'envie demanda Pavel pourquoi cela au contraire répliqua le jeune homme en se caressant le menton maintenant on est obligé de réfléchir sinon il ne reste plus qu'à se coucher et à mourir comme le peuple ne désire pas mourir il s'est mis à travailler du cerveau géologie qu'est-ce que c'est ? Pavel lui expliqua nous n'avons pas besoin de cela répondit Jéphime en remettant le livre à sa place Ribine soupira bruyamment et fit observer le paysan n'est pas curieux de savoir d'où la terre est venue mais comment elle a été distribuée comment les propriétaires ont arraché la terre de dessous les pieds du peuple qu'elle tourne ou qu'elle soit immobile qu'importe pourvu qu'elle donne à manger histoire de l'esclavage lu Jéphime il demanda à Pavel c'est de nous qu'on parle en voici un sur le servage répondit Pavel en lui donnant un autre livre Jéphime le pris le tourna entre ses doigts puis le posa et déclara tranquillement C'est déjà trop vieux Vous avez de la terre ? Nous ? Oui Nous sommes trois frères et nous avons quatre hectares C'est tout du sable fin Ça va très bien pour nettoyer les cuivres Quant à y cultiver du blé impossible Il continua après un silence Je me suis libéré de la terre Elle ne nourrit pas l'homme Elle ne fait que lui lier les mains Voilà quatre ans que je me loue comme manœuvre En automne j'irai au régiment L'oncle Michael me dit de ne pas y aller parce qu'on oblige maintenant les soldats à battre le peuple Mais je veux y aller quand même C'est le moment d'y mettre fin Qu'en pensez-vous ? Sans quitter Pavel de l'œil Oui C'est le moment répondit celui-ci en souriant Seulement ce sera difficile Il faut savoir parler aux soldats Nous apprendrons et nous saurons répliqua Jéphime Mais si on vous attrape vous pouvez être fusillés conclut Pavel en regardant Jéphime avec curiosité On ne nous fera pas grâce acquiesça tranquillement le paysan Il se remit à examiner les livres Prends ton thé camarade il faut partir dit Rébine Tout de suite répondit Jéphime Il demanda encore Révolution Cela veut dire soulèvement ? André arriva tout rouge échauffé et maussade Il serra la main de Jéphime sans parler s'assit à côté de Rébine et l'ayant considéré il se mit à rire Pourquoi as-tu l'air triste ? demanda Rébine en lui frappant sur le genou Comme ça répondit le petit Russien C'est aussi un ouvrier ? interrogea Jéphime en désignant André d'un mouvement de tête Oui fit André Pourquoi veux-tu le savoir ? C'est la première fois qu'il voit des ouvriers de fabrique expliqua Rébine Il trouve que c'est un peuple particulier En quoi ? demanda Pavel Jéphime examina attentivement André et dit Vous avez des os pointus Le paysan les a plus ronds Le paysan est plus solide sur ses jambes compléta Rébine Il sent la terre sous ses pieds Quand même elle ne lui appartient pas il la sent Mais l'ouvrier de fabrique c'est comme un oiseau Il n'a ni patrie ni foyer Un jour il est là Le lendemain il est ailleurs Même les femmes ne réussissent pas à l'attacher à un endroit Dès qu'il y a une querelle il les lâche et s'en va chercher le bonheur ailleurs Tandis que le paysan veut faire mieux chez lui sans bouger de place Ah ! voilà la mère qui revient Érébine passa dans la cuisine Géphime s'approcha de Pavel et lui demanda avec embarras Peut-être me donnerez-vous un livre Volontiers dit Pavel Les yeux du paysan eurent une lueur d'avidité Je vous le rendrai dit-il vivement Nos camarades chéris du goudron non loin de chez vous ils vous le rapporteront Merci Maintenant les livres sont aussi indispensables qu'une chandelle pour la nuit Ribine rentra Il avait remis son manteau Sa ceinture était tendue Allons-nous-en C'est l'heure Vois-tu j'ai de quoi lire s'exclama Géphime en lui montrant les livres avec un large sourire Lorsqu'ils furent partis Pavel Pavel s'écria en s'adressant à André As-tu vu ces diables ? Oui dit le petit russien On dirait des nuages au crépuscule Ils sont épais sombres Ils avancent lentement Vous parlez de Ribine ? interrompit la mère On ne croirait pas qu'il a vécu à la fabrique Il est redevenu tout à fait paysan Il est terrible C'est dommage que tu n'aies pas été là dit Pavel à André qui assis près de la fenêtre contemplait son verre de thé d'un air sombre Tu aurais pu voir le jeu d'un cœur toi qui parles constamment de cœur Ribine a prononcé de ses paroles J'en ai été renversé suffoqué Je n'ai su que lui répondre Comme il est défiant envers les hommes et qu'elle peu de valeur il leur attribue La mère a raison Cet homme porte une force terrible en lui Je connais cela répliqua le petit Russien du même air sombre On a empoisonné les gens Quand ils se soulèveront ils renverseront tout sans faire de distinction Ils veulent la terre toute nue et ils arracheront tout ce qui la recouvre Il parlait lentement On sentait qu'il pensait à autre chose La mère lui dit avec ménagement Tu devrais te secouer André Attendez petite mère chérie répliqua doucement André Attendez Quoique je n'ai pas désiré cela néanmoins C'est abominable C'est abominable Et s'animant soudain il reprit en frappant du poing sur la table Oui Tu as raison Pavel Notre paysan mettra la terre à nuit le jour où il se révoltera Il brûlera tout comme après une épidémie de peste pour que toutes les traces de ses humiliations s'envolent en cendres Et après il nous fera obstacle continua Pavel à voix basse Notre devoir sera de ne pas le lui permettre Notre devoir sera de le contenir Pavel C'est nous qui sommes le plus près de lui Il nous croira Il nous suivra Sais-tu Riby nous demande de faire un journal pour la campagne C'est très bien Il faut s'y mettre au plus vite Je suis honteux dit Pavel en riant de n'avoir pas su discuter avec lui Le petit Russien répliqua avec calme en se frottant la tête Tu en auras bien encore l'occasion Joue de ton chalumeau et ceux qui ont les jambes agiles ou dont les pieds ne sont pas collés au sol danseront au son de ta musique Riby n'a raison quand il dit que nous autres nous ne sentons pas la terre sous nos pieds et nous ne le devons pas car c'est nous qui sommes destinés à la mettre en mouvement Quand nous l'aurons secouée une fois les gens s'en détacheront la seconde fois La mère se mit à rire Tout paraît simple André dit-elle Mais oui c'est très simple répondit-il et il ajouta d'une voix chagrine Comme la vie Quelques instants après il reprit Je vais aller me promener dans les champs Après le bain le vent est violent Il te soufflera sur la peau fit observer la mère C'est justement ce qu'il faut répondit-il Prends garde tu vas te refroidir Avel avec amitié Tu ferais mieux de te coucher Essaie de dormir Non je veux sortir Il s'habilla et sortit sans ajouter un mot Il souffre soupira la mère C'est tu répondit Pavelle Tu as bien fait de le tutoyer d'être douce avec lui Elle lui jeta un regard étonné et dit après un instant de réflexion Mais je n'ai même pas remarqué que je l'avais tutoyé C'est tout à fait par hasard Il m'est devenu tellement proche Je ne puis dire combien Tu as un bon coeur maman Tant mieux si c'est vrai Si seulement je pouvais vous aider toi et tous les autres Si je savais N'aie pas peur Tu sauras Elle se mit à rire doucement Voilà ce que je ne sais pas Ne pas avoir peur Merci pour ton compliment mon garçon C'est bon maman N'en parlons pas Sache-le bien Je t'aime et je te remercie profondément Elle s'en alla dans la cuisine pour ne pas le troubler par ses larmes Le petit Russien rentra tard Il était fatigué Il se coucha aussitôt en disant Je crois bien que j'ai fait dix kilomètres Ça va mieux ? demanda Pavel Je ne sais pas Ne fais pas de bruit Je veux dormir Quelques temps après Vesovtchikov arriva sale déguenillé et mécontent Comme toujours Tu ne sais pas qui as tué Isaïe ? demanda-t-il à Pavel en allant et venant gauchement dans la chambre Non fit Pavel Il s'est trouvé un homme qui n'a pas trouvé cette besogne trop dégoûtante Et moi qui me disposais à l'étrangler C'était l'affaire qui me convenait le mieux Ne dis pas des choses pareilles camarades reprit Pavel avec amitié C'est vrai cela continua la mère d'un ton affectueux Tu es bon et tu as toujours des mots cruels Pourquoi donc ? En ce moment il lui était agréable de voir le jeune homme Son visage grêlé lui paraissait même beau Elle éprouvait pour lui plus de pitié que jamais Je ne suis bon à rien excepté à des machines de ce genre répliqua le grêlé d'une voix sourde en haussant les épaules Je me demande constamment où est ma place Je ne la trouve pas Il faut parler avec les gens Moi je ne sais pas Je vois tout Je sens toutes les humiliations des hommes et je ne peux pas les exprimer J'ai une âme muette Il s'approcha de Pavel la tête baissée Il grattait la table du doigt La voix plaintive triste comme enfantine et qui ne lui ressemblait pas du tout Il demanda Frère donnez-moi une besogne pénible n'importe laquelle Je ne puis pas vivre ainsi sans rien faire Vous travaillez tous pour la cause et je vois qu'elles se développent Mais moi je reste à l'écart Je charrie des poutres des planches Peut-on vivre ainsi ? Donnez-moi quelque chose de difficile à accomplir Pavel le prit par la main et l'attira à lui Nous penserons à toi La voix du petit Russien résonna derrière la cloison Je t'apprendrai à distinguer les caractères d'imprimerie et tu seras un de nos compositeurs Veux-tu ? Vesov Tchikov s'approcha de lui en disant Si tu me la prends je te donnerai un couteau Va-t'en au diable avec ton couteau cria le petit Russien Un bon couteau insista le grêlé André et Pavel se mirent à rire Vesov Tchikov s'arrêta au milieu de la pièce et demanda C'est de moi que vous vous moquez ? Mais oui s'écria le petit Russien en sautant à bas de son lit Si nous allions nous promener dans les champs La nuit est belle La lune brille Venez-vous ? Oui dit Pavel Et moi aussi déclara le jeune homme J'aime t'entendre rire petit Russien Et moi j'aime quand tu me promets des cadeaux ajouta André en souriant Pendant qu'il s'habillait la mère marmota Habille-toi plus chaudement Lorsque les trois camarades furent sortis elle les suivit de regard jeta un coup d'œil sur les images saintes et dit à voix basse Seigneur viens leur en aide Grand 27 Les jours s'envolaient les uns après les autres avec une rapidité qui empêchait la mère de penser au 1er mai La nuit seulement lorsqu'elle se reposait fatiguée des tracas bruyants et troublants de la journée son cœur se serrait et elle se disait Si seulement c'était déjà passé A l'aurore la sirène de la fabrique rugissait Pavel et André prenaient leur thé à la hâte mangeaient un morceau en donnant à la mère une foule de petites commissions et toute la journée elle tournait comme un écureuil en cage elle faisait le dîner préparait de la colle et une sorte de gelée violette pour l'impression des proclamations Il venait des gens qui lui remettaient des billets destinés à Pavel et disparaissaient après lui avoir communiqué leur exaltation Chaque nuit les feuilles qui engageaient les ouvriers à fêter le 1er mai étaient collées sur les palissades et même aux portes de la gendarmerie Tous les matins on en trouvait à la fabrique et les policiers parcouraient le faubourg de bonheur et arrachaient en jurant les affiches violettes Vers midi elle réapparaissait et s'envolait sous les pieds des passants Des agents de la police secrète furent envoyés de la ville Postés au coin des rues ils fouillaient du regard les ouvriers qui s'en allaient dîner joyeux et animés ou qui revenaient à la fabrique Tout le monde était enchanté de voir que la police était impuissante Les gens d'âge mûr eux-mêmes se disaient en souriant Voyez-vous ça ! Et partout de petits groupes se formaient pour discuter les proclamations La vie bouillonnait Ce printemps-là elle était plus intéressante pour tout le monde Elle apportait quelque chose de nouveau Aux uns un prétexte de plus pour s'irriter contre les sédicieux et les accabler d'invectives Aux autres un faible espoir une vague inquiétude A d'autres encore et c'était la minorité la joie aiguë de savoir qu'ils étaient la force qui réveillait le monde Pavel et André ne dormaient presque plus Ils rentraient pâles enroués là un moment avant l'appel de la sirène La mère savait qu'ils organisaient des réunions dans la forêt dans le marais Elle n'ignorait pas que des détachements de police montées faisaient des rondes dans le faubourg que les agents de la secrète rôdaient partout fouillaient les ouvriers qui s'en allaient seuls dispersaient les groupes et parfois même arrêtaient l'un ou l'autre Elle comprenait que chaque nuit son fils et André pouvaient être emmenés Par moments il lui semblait que cela aurait mieux valu pour eux Un silence surprenant se faisait sur le meurtre d'Isaïe Pendant deux jours la police locale avait interrogé une dizaine de personnes puis elle s'était désintéressée de l'affaire Un jour Maria Corsunova parlant avec la mère exprimait l'opinion de la police avec laquelle elle vivait en paix comme avec tout le monde Elle dit Comment pourrait-on retrouver le coupable ? Ce matin-là cent personnes peut-être ont vu Isaïe et sur ce nombre il y en a quatre-vingt-dix sinon plus qui l'auraient volontiers assommé Il a assez ennuyé son prochain pendant ses sept ans Le petit Russien changeait visiblement Ses joues s'étaient creusées Les paupières apesanties s'abaissaient sur ses yeux bombés et les fermaient à demi Il souriait plus rarement Une fine ride descendait de ses narines jusqu'aux commissures des lèvres Il ne parlait plus autant de choses ordinaires En revanche il s'enflammait souvent en proie à un enthousiasme qui gagnait tous ses auditeurs Il célébrait l'avenir la fête lumineuse et merveilleuse du triomphe de la liberté et de la raison Quand la mort d'Isaïe parut oubliée André dit un jour d'un ton délaigneux et en souriant tristement Pas plus qu'ils n'aiment le peuple nos ennemis n'aiment ceux dont ils se servent comme de chiens pour nous traquer Ce n'est pas leurs fidèles Judas qu'ils regrettent mais leurs pièces d'argent Oui Pas autre chose Et il ajouta après un instant de silence Plus je pense à cet homme plus j'ai pitié de lui Je ne voulais pas qu'on le tua Non Je ne le voulais pas Assez là-dessus André dit Pavel avec fermeté La mère ajouta à voix basse On a heurté du pied un tronc pourri et il est tombé en poussière C'est vrai mais ce n'est pas consolant répondit tristement le petit Russien Il répétait souvent ces paroles qui prenaient dans sa bouche un sens amer et caustique Il vint enfin ce jour si impatiemment attendu Le 1er mai Comme toujours la sirène se mit à rugir avec autorité La mère qui n'avait pu fermer l'oeil de toute la nuit sauta à bas de son lit Elle alluma le samovar préparé la veille et allait frapper à la porte des deux amis comme d'habitude Mais elle réfléchit laissa retomber le bras et s'assit près de la fenêtre appuyant sa joue sur sa main comme si elle eut mal aux dents Au ciel d'un bleu très pâle des bandes de petits nuages roses et blancs voguaient avec rapidité On eut dit un vol de gros oiseaux qui s'enfuyaient à tir d'ailes effrayés par le rugissement de la vapeur La mère avait la tête lourde ses yeux gonflés par l'insomnie étaient secs Dans sa poitrine régnait un calme étrange Les battements de son cœur étaient égaux Elle pensait à des choses coutumières J'ai allumé le samovar trop tôt L'eau va s'évaporer Qu'ils dorment un peu plus longtemps que d'habitude aujourd'hui Ils sont épuisés tous les deux Un rayon de soleil matinal traversa gaiement la vitre La mère y porta la main Et lorsqu'il se posa sur ses doigts Elle le caressa doucement de l'autre main avec un sourire pensif Puis elle se leva ôta le tuyau du samovar fit sa toilette sans bruit et se mit à prier avec de grands signes de croix et en remuant les lèvres Son visage sera sérénat Le second sifflement de la sirène fut moins violent moins assuré Le son épais et moite tremblait un peu Il sembla à la mère que le mugissement se prolongeait plus que de coutume La voix du petit russien retentit dans la chambre Tu entends Pavel On nous appelle L'un d'eux traîna ses pieds nus sur le sol un bâillement suivi Le samovar est prêt cria la mère Nous nous levons répondit joyeusement Pavel Le soleil brille déjà reprit le petit russien et les nuages s'en vont Ils sont de trop aujourd'hui les nuages Il pénétra dans la cuisine tout ébouriffé le visage encore gros de sommeil et dit gaiement à Pélagué Bonjour petite mère comment avez-vous dormi ? La mère s'approcha de lui et répondit à voix basse Mon André reste à côté de lui je t'en supplie Bien entendu Chuchota le petit russien Nous resterons ensemble Nous serons partout côte à côte Sache-le bien Que complotez-vous Hé, là-bas demanda Pavel Rien, mon fils La mère me dit de me laver plus proprement parce que les filles vont nous regarder expliqua André Puis il sortit pour faire sa toilette Lève-toi Lève-toi Peuple ouvrier Frodonna Pavel Le jour devenait de plus en plus clair Les nuages s'élevaient sous la poussée du vent La mère mit la table Elle hochait la tête en pensant que tout était bien étrange Les deux amis plaisantaient Mais que leur arriverait-il vers midi ? On n'en savait rien Elle-même se sentait calme presque joyeuse Ils restèrent longtemps à table pour passer le temps Comme toujours Pavel remuait lentement sa cuillère dans son verre de thé Il salait son pain avec soin l'entamur son morceau préféré Le petit Russien agitait ses pieds sous la table Jamais il ne parvenait à les placer commodément du premier coup Il regarda le soleil traverser les verres courir sur les murs et au plafond et dit Quand j'étais un gamin d'une dizaine d'années l'envie me vint un jour d'attraper un rayon de soleil avec mon verre Je me coupais la main et je fus battu Ensuite je sortis dans la cour et comme le soleil se reflétait dans une flaque d'eau je me mis à le piétiner On me battit encore parce que j'étais tout éclaboussé par la boue Je criais au soleil Ça ne me fait pas mal diable roux Je n'ai pas mal Et je lui tirais la langue Cela me consolait Pourquoi te semblait-il roux ? demanda Pavel en riant En face nous demeurait un forgeron Il avait une figure rubiconde et une barbe rousse C'était un fameux gaillard toujours jovial et je trouvais que le soleil lui ressemblait La mère perdit patience et dit Vous feriez mieux de parler de ce que vous allez faire Tout est organisé répliqua Pavel Et quand on repasse les choses déjà arrangées on ne fait que les embrouiller expliqua le petit Russien avec douceur Au cas où l'on nous arrêterait petite mère Nicolas Ivanovitch viendra vous dire ce qu'il faudra faire Il vous aidera en tout Bien dit la mère en soupirant J'aimerais aller dans la rue fit Pavel d'un air pensif Non reste plutôt à la maison en attendant conseilla André A quoi bon attirer l'attention de la police Elle te connaît bien assez Fédia Mazine a couru tout rayonnant Il avait des plaques rouges sur la figure Plein d'émotion de joie juvénile il rendit la tente moins pénible à supporter On commence annonça-t-il Le peuple bouge Dans la rue les visages sont durs comme des haches Vesov Tchikov Vassily Gousseff et Samoylov sont depuis le matin au portail de la fabrique Ils parlent aux ouvriers Il y en a déjà une quantité qui sont rentrées chez eux Allons c'est le moment Il est déjà dix heures J'y vais dit Pavel d'un ton résolu Vous verrez après le dîner toute la fabrique Chomra assure à Fédia et il s'enfuit Il brûle comme un cierge au vent dit doucement la mère Elle se leva et passa dans la cuisine pour s'habiller Où allez-vous petite mère ? Avec vous dit-elle André jeta un coup d'œil à Pavel en tirant sa moustache D'un geste vif Pavel arrangea ses cheveux il rejoignit sa mère dans la cuisine Je ne te parlerai pas maman et toi tu ne me diras rien non plus C'est entendu mère chérie ? C'est entendu que Dieu vous garde chuchota-t-elle Grand 28 Lorsque dans la rue elle entendit le bruit sourd des voix humaines lorsqu'elle vit partout aux fenêtres et aux portes des maisons des groupes de gens qui suivaient André et Pavel d'un regard curieux ses yeux se voilèrent d'une tâche nuageuse qui était tantôt d'un vert transparent tantôt d'un gris opaque On saluait les jeunes gens et il y avait quelque chose de particulier dans ces salutations La mère entendait des remarques détachées Les voilà les chefs d'armée Nous ne savons pas qui est le chef Mais je ne dis rien de mal A un autre endroit une voix cria avec irritation Si la police les attrape ils sont perdus Si mais elle les attrapera t-elle ? répliqua une autre voix Un cri exaspéré poussé par une femme sortit d'une fenêtre et tomba dans la rue comme effrayé Es-tu fou ? Tu es père de famille ? Eux ils sont célibataires ? Cela leur est égal Comme Pélagué et les deux amis passaient devant la maison d'un estropié nommé Zosimov auquel la fabrique servait une pension celui-ci ouvrit la fenêtre et appela Pavel on te coupera la tête Brigand que fais-tu ? La mère frémit et s'arrêta Ses mots avaient fait naître en elle une colère aiguë Jetant un coup d'œil sur le gros visage boursouflé de l'infirme caché derrière la fenêtre et qui continuait à jurer elle hâta le pas pour rejoindre son fils et marcha à côté de lui s'efforçant de ne pas rester en arrière André et Pavel semblaient ne rien voir ne pas entendre les exclamations qu'on leur lançait ils marchaient tranquillement sans hâte parlant à haute voix de choses indifférentes Mironov Mironov homme d'âge mûr modeste et respecté pour la vie pure et sobre qu'il menait les arrêta Vous ne travaillez pas non plus Danilo Ivanovitch ? demanda Pavel Ma femme est prête à coucher et puis il y a de l'agitation dans l'air aujourd'hui expliqua Mironov en examinant attentivement les deux camarades On dit que vous voulez faire du scandale à la direction casser les vitres Nous ne sommes pas ivres fit Pavel Nous traverserons simplement la rue en portant des drapeaux et en chantant la chanson de la liberté dit le petit Russien Écoutez nos chants ils vous apprendront nos croyances Je les connais déjà répondit Mironov d'un ton pensif J'ai lu vos feuillets Comment Pélagué toi aussi tu es parmi les rebelles s'écria-t-il en souriant et en fixant sur la mer son regard intelligent Il faut marcher avec la vérité même quand on est près de la tombe Voyez-vous ça dit Mironov On a probablement raison quand on dit que tu introduis des brochures défendues dans la fabrique Qui a dit cela ? demanda Pavel Tout le monde Eh bien au revoir Ne faites pas de bêtises La mère se mit à rire doucement Elle était flattée qu'on parla ainsi d'elle Pavel lui dit en souriant On te mettra en prison maman Je veux bien fit-elle Le soleil montait toujours mêlant sa chaleur à l'alerte fraîcheur du jour printanier Les nuages voguaient plus lentement Leur ombre était devenue plus fine plus transparente Les planètes au-dessus de la rue et des toits enveloppaient la foule Il semblait purifier le faubourg en essuyant la poussière et la boue des toits et des murs en enlevant l'ennui des visages Les voix se faisaient plus joyeuses et sonores et étouffaient l'écho lointain du vacarme des machines des soupirs de la fabrique De partout des fenêtres des maisons des exclamations de rage ou d'inquiétude gaies ou tristes s'envolaient et venaient frapper les oreilles de la mère Elle aurait voulu répliquer remercier expliquer se mêler à la vie étrangement bigarrée de ce jour Au coin de la grande place dans une étroite ruelle une centaine de personnes s'étaient rassemblées autour de Vesov Tchikov On vous presse pour extraire votre sang comme on exprime le jus d'une baie disait-il et ses paroles embarrassées tombaient sur la tête des gens C'est vrai répondirent en même temps quelques voix qui se fondirent en un bruit confus Il fait tout son possible le gamin dit le petit russien Je vais l'aider Il se baissa et avant que Pavel eut le temps de l'arrêter il enfonça son long corps souple dans la foule tel un tir bouchon Sa voix chantante résonna Camarades On dit qu'il y a sur la terre toutes sortes de peuples des juifs et des allemands des français des anglais des tatars Mais je ne crois pas que ce soit vrai Il y a seulement deux races deux peuples irréconciliables les riches et les pauvres Les gens s'habillent différemment leur langage aussi diffère Mais quand on voit comment les seigneurs traitent le peuple on comprend que tous sont de véritables bachibouzouks pour les miséreux Une arête dans le gosier Des rires éclatèrent dans la foule La cohue augmentait Les gens se serraient les uns contre les autres dans la ruelle Muets ils tendaient le cou et se dressaient sur la pointe des pieds André éleva la voix A l'étranger Les ouvriers ont déjà compris cette simple vérité Et aujourd'hui par cette claire journée du 1er mai les travailleurs fraternisent Ils laissent leurs ouvrages et sortent dans les rues des villes pour se voir pour mesurer leur grande force Ils vivent d'un seul cœur aujourd'hui parce que tous les cœurs ont conscience de la force du peuple ouvrier parce que l'amitié les rapproche et que chacun est prêt à sacrifier sa vie en luttant pour le bonheur de tous pour la liberté et la justice pour tous La police cria quelqu'un Dix gendarmes à cheval tournèrent le coin de l'étroite ruelle Ils se dirigeaient droit sur la foule en agitant leurs fouets et en criant « Circulez ! Qu'est-ce que ces conversations ? Qui parlait ? » Les visages s'assombrirent Les gens s'écartaient de mauvais gré pour laisser passer les chevaux Quelques personnes grimpèrent sur les palissades Puis des railleries se firent entendre « On a mis des porcs sur des chevaux et ils grognent « Nous aussi nous sommes de grands chefs » cria une voix Le petit Russien seul était resté au milieu de la rue Deux chevaux marchèrent sur lui en secouant la tête Il fit un bond de côté En même temps la mère le saisit par le bras et l'entraîna en grommelant « Tu as promis de rester avec Pavel et tu es le premier à t'exposer seul « Pardon » dit le petit Russien en souriant à Pavel « Ah ! Il y en a sur la terre de cette police « C'est bon » fit la mère Une fatigue angoissante l'envahissait lui faisait tourner la tête Dans son cœur la joie et le chagrin alternaient Elle souhaitait que la sirène de midi résonna bientôt On arriva enfin sur la grande place au milieu de laquelle s'élevait l'église Sur le parvis se pressaient environ 500 personnes assises ou debout gais jeunes gens femmes soucieuses et petits enfants Tous s'agitaient impatients levaient la tête et regardaient au loin dans toutes les directions Il y avait de l'exaltation dans l'air Les plus résolus se heurtaient aux craintifs et aux ignorants Un bruit sourd de frottements hostiles s'élevait « Mitya ! » suppliait une voix féminine toute tremblante « Prends garde à toi ! » « Laisse-moi tranquille ! » La voix familière et grave de Sizov disait calme et persuasive Non il ne faut pas abandonner les jeunes Ils sont devenus plus sages que nous Ils ont plus d'audace Qu'est-ce qui est intervenu à propos du copette du marais ? Ce sont eux Il faut s'en souvenir Eux on les a mis en prison pour cela Mais tout le monde a profité de leur courage Le rugissement de la sirène dévora le bruit des conversations La foule frémit Ceux qui étaient assis se levèrent Un instant tout se tut On était comme aux aguets Un grand nombre de visages pallia « Camarade ! » s'écria Pavel d'une voix ferme et sonore Un brouillard Un brouillard sec L'expression « Cette vie aujourd'hui qui nous sommes ? » Aujourd'hui nous déployons notre drapeau le drapeau de la raison de la vérité de la liberté Une hampe longue et blanche se dressa en l'air puis elle s'abaissa tomba dans la foule où elle disparut Un instant après au-dessus des têtes se déployait tel un oiseau écarlate l'étendard du peuple ouvrier Pavel leva le bras la hampe vacilla alors une dizaine de mains saisirent le bois blanc et lisse parmi elles se trouva celle de la mer « Vive le peuple ouvrier ! » s'écria Pavel Des centaines de voix lui répondirent en un écho sonore « Vive notre parti camarade ! Vive la liberté du peuple russe ! » La foule était houleuse ceux qui comprenaient la signification du drapeau se frayaient une voix jusqu'à lui Mazine Samoylov les deux Gousseff s'étaient placés à côté de Pavel tête baissée Bésov-Chikov repoussait la foule et d'autres jeunes gens aux yeux animés que la mer ne connaissait pas se plaçaient au premier rang en l'écartant « Vive le peuple opprimé ! Vive la liberté ! » continuait Pavel et avec une force et une joie sans cesse croissante des milliers de voix lui répondaient et cette rumeur secouait l'âme la mer saisit la main du grêlé et celle de quelqu'un d'autre des larmes l'étouffaient mais elle ne pleurait pas ses jambes chancelaient elle dit d'une voix tremblante « Oui ! c'est la vérité ! mes amis ! » un large sourire éclairait le visage grêlé de Vesov Tchikov il regardait l'étendard en rugissant des mots vagues et la main tendue vers le symbole de la liberté puis soudain il enlaça la mer l'embrassa et se mit à rire camarades commença le petit russien dominant le sourd murmure de la foule de sa voix douce et charmante nous nous sommes levés en l'honneur d'un dieu nouveau du dieu de la lumière et de la vérité du dieu de la raison et de la bonté nous partons pour la croisade camarades et la route sera longue et pénible le but est éloigné mais les couronnes d'épines sont proches qu'ils s'en aillent ceux qui nient la force de la vérité ceux qui n'ont pas le courage de la défendre jusqu'à la mort ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes et ont peur de la souffrance nous voulons seulement ceux qui croient en notre succès ceux qui ne voient pas le but ne doivent pas nous suivre car le chagrin et les souffrances les attendent formez les rangs camarades vive le 1er mai fête de l'humanité libre la foule se fit plus dense encore pavel agita le drapeau qui se déploya et flotta éclairé par le soleil large et rouge renions le vieux monde entonna fédia masine d'une voix sonore la réponse retentit comme une vague puissante et douce secouons la poussière de nos pieds un sourire ardent à l'église se plaça derrière fédia par dessus la tête de celui-ci elle voyait son fils et le drapeau autour d'elle des visages animés apparaissaient et disparaissaient des yeux de toutes couleurs étincelaient son fils et André étaient au premier rang elle entendait leur voix celle d'André moite et voilée se mêlait fraternellement à la voix plus épaisse et rude de son fils lève-toi peuple ouvrier révoltez-vous gens affamés et le peuple courait à la rencontre de l'étendard rouge ses cris se mêlaient aux vibrations de la chanson de la chanson qu'à la maison on chantait à voix plus basse que les autres dans la rue elle résonnait avec une force terrible comme les reins d'une cloche elle conviait les hommes à suivre la voix lointesse qui menait à l'avenir mais elle les prévenait loyalement des difficultés certaines nous irons vers nos frères souffrants le chant se déroulait enveloppant la foule un visage de femme à la fois effrayée et joyeux vacillait à côté de la mer une voix tremblante s'exclamait en sanglotant Mithia où vas-tu ? Pélagué répondit sans s'arrêter laissez-le aller ne vous inquiétez pas moi aussi j'avais peur le mien est au premier rang celui qui porte le drapeau c'est mon fils malheureux où allez-vous ? il y a des soldats là-bas et posant soudain sa main osseuse sur le bras de Pélagué la femme grande et maigre s'écria écoutez donc comme il chante ma chère Mithia chante aussi ne vous inquiétez pas murmura la mère c'est une affaire sacrée Jésus lui-même n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu des hommes qui sont morts à cause de lui cette pensée lui avait brusquement traversé le cerveau il avait frappé par sa sévérité nette et simple la mère examina le visage de celle qui lui serrait le bras avec tant de force et répéta avec un sourire d'étonnement notre Seigneur Jésus-Christ ne serait pas venu dans le monde si les gens ne périssaient pas pour sa gloire Cisof apparut à côté d'elle en levant sa casquette et l'agitant au rythme de la chanson il dit à la mère ils agissent ouvertement hein la mère ils ont inventé un chant et quel chant hein mère le tsar a besoin de soldats pour ses régiments donnez-lui vos fils ils n'ont peur de rien reprit Cisof mon fils à moi est dans la tombe c'est la fabrique qui l'a tué ouais le coeur de la mère battait avec une violence extrême elle se laissa devancer on la poussa de côté contre la palissade et une épaisse vague humaine s'écoula devant elle en vacillant elle vit que la foule était nombreuse ce qui la remplit de joie lève-toi lève-toi peuple opprimé on nous dit une énorme trompette de cuivre qui résonnait aux oreilles des hommes éveillant chez l'un le désir de combattre chez l'autre un bonheur vague le pressentiment de quelque chose de nouveau une curiosité ardente ici elle faisait naître la palpitation d'espoirs incertains là elle frayait une issue au torrent caustique de la haine amassé au cours des années tous regardaient en avant à l'endroit où le drapeau rouge flottait vous marchez en coeur bravo les enfants hurla une voix enthousiasmée et l'homme éprouvant sans doute un sentiment qu'il ne pouvait exprimer par les paroles coutumières se mit à jurer avec énergie mais la fureur aussi la fureur sombre et aveugle de l'esclave sifflait comme un serpent entre les dents serrées se tordait en mots irrités hérétique cria quelqu'un d'une voix cassée en brandissant le poing à une fenêtre et un glapissement perçant vria les oreilles de la mère comment se révolter contre sa majesté l'empereur contre le tsar des visages fripés passaient rapidement sous ses yeux des hommes et des femmes s'élançaient la foule coulait comme de salave noire attirée par la chanson dont les accents vigoureux semblaient déblayer la route dans le coeur de la mère montait le désir de crier aux gens mes amis bien aimés quand elle regardait au loin l'étendard rouge elle apercevait sans le distinguer nettement le visage de son fils son front bronzé ses yeux illuminés de l'ardente flamme de la foi maintenant elle se trouvait au dernier rang de la foule au milieu de gens qui marchaient sans se presser qui regardaient en avant avec indifférence avec la froide curiosité du spectateur pour lequel l'issue de la pièce n'a plus de secret et qui parle à mi-voix avec un ton de certitude il y a une compagnie près de l'école et une autre à la fabrique le gouverneur est arrivé c'est vrai je l'ai vu de mes yeux quelqu'un lança deux ou trois jurons et dit tout de même on commence à avoir peur de nous autres on nous envoie des soldats et le gouverneur mes amis bien aimés pensa la mère et son coeur battit plus vite mais autour d'elle les paroles se faisaient froides et mortes elle hâta le pas pour s'éloigner de ses compagnons elle n'eut pas de peine à les devancer car il marchait lentement paresseusement soudain ce fut comme si la tête de la foule avait heurté quelque chose il y eut un mouvement de recul un bruit sourd le chant sembla frémir et après avoir résonné avec plus de force l'épaisse vague de son s'abaissa de nouveau glissa en arrière les voix se taisaient les unes après les autres ça et là on faisait des efforts pour essayer de soulever de nouveau le chant à sa hauteur primitive lève-toi lève-toi peuple opprimé suce à l'ennemi gens affamés mais il n'y avait déjà plus dans cet appel la certitude générale qui vibrait auparavant l'inquiétude s'y était mêlée Pélagué ne pouvait voir ce qui s'était passé au premier rang mais elle le devinait écartant les gens se frayant un passage elle avança rapidement la foule reculait des têtes se baissaient des sourcils se fronçaient il y avait des sourires embarrassés des coups de sifflets railleurs la mère examinait les visages avec tristesse ses yeux questionnaient suppliaient appelaient camarades s'écria Pavel les soldats sont des hommes comme nous ils ne nous frapperont pas pourquoi le feraient-ils parce que nous apportons la vérité nécessaire à tous mais eux aussi ils ont besoin de notre vérité ils ne comprennent pas encore mais le temps est proche où ils se mettront dans nos rangs où ils marcheront non plus sous l'étendard des pillards et des assassins mais sous le nôtre sous le drapeau de la liberté et du bien et pour qu'ils comprennent plus vite notre liberté il faut que nous allions de l'avant en avant camarades toujours en avant la voie de Pavel la voie de Pavel était ferme les mots tombaient nets et distincts mais l'attroupement s'éparpillait les uns après les autres les gens s'en allaient qui à droite qui à gauche glissant le long des murs et des clôtures maintenant la foule figurait un triangle dont Pavel était la pointe au-dessus de sa tête le drapeau du peuple ouvrier flamboyait elle ressemblait aussi à un oiseau noir qui déployant ses ailes resterait aux aguets prêts à s'envoler et Pavel en était la tête grand 29 la mère aperçut au bout de la rue une petite muraille grise et basse composée de gens sans visage et qui barrait l'entrée de la place à l'épaule de chacun d'eux brillait de minces bandes d'acier aigu et cette muraille silencieuse et immobile répandait comme un froid sur la foule Pélagué en fut glacé jusqu'au coeur elle se dirigea du côté où ceux qu'elle connaissait et qui étaient en avant se fondaient avec les inconnus comme pour s'appuyer sur eux elle poussa du flanc un homme de haute taille rasé et borgne il tourna vivement la tête pour la voir que veux-tu qui es-tu demanda-t-il la mère de pavel vlassov répondit-elle elle sentait que ses jambes fléchissaient et que sa lèvre inférieure s'abaissait ah dit le borgne camarade continuait pavel la vie tout entière est en avant de nous nous n'avons pas d'autre chemin chantons un silence angoissant plana le drapeau s'éleva se balança et flottant au-dessus des têtes se dirigea vers le mur gris des soldats la mère frémit ferma les yeux et poussa un gémissement quatre personnes seulement s'étaient détachées de la foule et c'était Pavel André Samoylov et Mazine soudain la voix claire de Fedia Mazine s'éleva dans l'air tremblante et lente vous êtes tombée victime entonna-t-il dans la lutte fatale continuèrent deux voix épaisses et assourdies comme de soupirs pénibles les gens firent quelques pas en avant marchant au rythme de la mélodie et un nouveau chant vibra déterminé et créateur des résolutions vous avez sacrifié votre vie chanta Fedia dont la voix s'allongeait comme un ruban bigaré pour la liberté reprenez reprenez les camarades en chœur ah vous commencez à chanter le requiem fils de chien cria quelqu'un d'une voix malveillante battez-les répliqua une autre voix rageuse la mère passa ses deux mains sur sa poitrine elle se retourna et vit que la foule qui remplaçait auparavant la rue d'une masse compacte stationnait maintenant indécise et regardait se détacher d'elle ce qui entourait l'étendard ils furent suivis par une dizaine de personnes à chaque pas en avant quelqu'un bondissait de côté comme si le milieu de la rue était incandescent et qu'il brûlait les semelles l'arbitraire tombera prophétisait le chant sur les lèvres de Fédia et le peuple se lèvera lui répondit un coeur de voix puissante énergique et menaçante mais des paroles chuchotées se faisaient jour au travers du courant harmonieux des mots brefs retentirent croisés baïonnettes les baïonnettes se tordirent en l'air puis s'abaissèrent et s'allongèrent dans la direction du drapeau comme avec un sourire rusé marche les voilà partis dit le borgne en enfonçant les mains dans ses poches et en s'éloignant ta grande enjambée la muraille grise s'ébranla et occupant toute la largeur de la rue avança froidement à pas égaux poussant devant elle le râteau des pointes d'acier étincelantes comme de l'argent Pélaguet se rapprocha alors de Pavel elle vit André se placer devant son fils et le protéger de son long corps à côté de moi camarade cria Pavel d'un ton tranchant André chantait les mains croisées derrière le dos la tête haute Pavel le poussa de l'épaule en clamant de nouveau à côté de moi tu n'as pas le droit de te tenir là c'est le drapeau qui doit être le premier dispersez-vous cria un petit officier d'une voix aigrelette en agitant un sabre rutilant à chaque pas il frappait le sol du talon avec rage sans plier les genoux les yeux de la mère furent attirés par ses bottres luisantes à côté de lui et un peu en arrière marchait lourdement un homme rasé de grande taille à l'épaisse moustache blanche il était vêtu d'un long manteau gris doublé de rouge des bandes jaunes ornaient ses larges pantalons comme le petit russien il croisait les mains derrière le dos ses épais sourcils blancs étaient relevés il regardait Pavel la mère voyait toutes ces choses en elle un cri se figeait prête à s'arracher à chaque soupir ce cri l'étouffait mais elle le retenait sans savoir pourquoi en comprimant sa poitrine des deux mains bousculée de tous côtés elle chancelait et continuait à avancer sans penser presque sans conscience elle sentait que derrière elle le nombre des gens diminuait sans cesse une vague glacée venait au devant d'eux et les dispersaient les jeunes gens du drapeau rouge et la chaîne compacte des hommes gris se rapprochaient toujours on distinguait nettement le visage des soldats large de toute la largeur de la rue il était monstrueusement aplati en une bande étroite d'un jaune sale des yeux de couleurs diverses y étaient découpés de manière inégale et les baïonnettes minces et pointues brillaient d'un éclat cruel dirigées contre les poitrines elles détachaient les gens de la foule les uns après les autres et les éparpillaient sans même les toucher Pélagué entendait le piétinement de ceux qui s'enfuyaient des voix criaient inquiètes étouffées sauf qui peut camarade viens Vlasov en arrière Pavel jette-moi le drapeau Pavel dit Vesov Tchikov d'un air sombre donne-le je le cacherai il saisit la hampe le drapeau vacilla laisse-le cria Pavel le grêlé retira sa main comme si on l'avait brûlé le chant s'était éteint les jeunes gens s'arrêtèrent entourant Pavel d'un cercle compact qu'il parvint à franchir le silence se fit tout d'un coup brusquement et enveloppa le groupe sous l'étendard il y avait une vingtaine d'hommes pas plus mais ils tenaient bon la mer tremblait pour eux elle souhaitait vaguement de pouvoir leur dire on ne savait quoi lieutenant prenez-lui donc cela fit la voix mesurée du grand vieillard et tendant la main il désigna le drapeau le petit officier accourut il saisit la hampe en criant d'une voix perçante donne non abat les opprimeurs du peuple l'étendard rouge tremblait en l'air il se penchait tantôt à droite tantôt à gauche puis il se redressait Vesov Tchikov passa devant la mer avec une rapidité qu'elle ne lui connaissait pas le bras tendu le poing serré saisissez-les grogna le vieillard en frappant du pied quelques soldats s'élancèrent l'un d'eux brandit sa crosse l'étendard frissonna se pencha et disparut dans le groupe grisâtre des soldats hé soupira tristement une voix la mer poussa un cri un hurlement qui n'avait plus rien d'humain la voix nette de Pavel lui répondit du milieu des soldats au revoir maman au revoir ma chérie il est vivant il s'est souvenu de moi ces deux pensées lui frappèrent le coeur au revoir ma petite mère pélagué se dressa sur la pointe des pieds en agitant les bras elle voulait voir son fils et son camarade elle aperçut au dessus des têtes des soldats le visage rond d'André il lui souriait il la saluait mes chéries mes enfants André Pavel cria-t-elle au revoir camarades on leur répondit à plusieurs reprises mais sans unanimité les voix venaient des fenêtres des toits d'on ne sait où grand trente quelqu'un poussa la mer à la poitrine au travers du brouillard qui voilait ses yeux elle vit devant elle le petit officier il avait les traits rouges et tendus il cria va-t'en la vieille elle le toisa du regard aperçut à ses pieds la hampe du drapeau brisé en deux à l'un des tronçons pendait un petit morceau d'étoffe rouge la mer se baissa pour le ramasser l'officier lui arracha le bâton des mains le lança à terre et cria en frappant du pied va-t'en te dis-je lève-toi lève-toi peuple opprimé du milieu des soldats un chant résonna soudain tout tourbillonna chancela et frémit dans l'air un bruit sourd tremblait pareil à celui des files télégraphiques l'officier revint au galop et glapit faites-les taire grain off chancelante la mer ramassa le débris de hampe que le lieutenant avait jeté et l'éleva de nouveau fermez-leur la bouche la chanson s'embrouilla s'entrecoupa puis elle se déchira et se tut quelqu'un saisit la mer par l'épaule lui fit faire demi-tour et la poussa dans le dos va-t'en va-t'en balayez la rue c'est-à-t'en 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 elle marchait appuyée sur la hampe pour ne pas tomber car ses genoux fléchissaient elle s'accrochait de l'autre main au mur et aux palissades devant elle les manifestants reculaient toujours derrière elle et à ses côtés les soldats avançaient et criaient de temps à autre va-t'en va-t'en ils la dépassèrent elle s'arrêta et regarda autour d'elle au bout de la rue en un cordon espacé la force armée empêchait les gens d'arriver à la place vide maintenant en avant des silhouettes grises marchaient sans hâte sur la foule va-t'en va-t'en ils la dépassèrent elle s'arrêta et regarda autour d'elle au bout de la rue en un cordon espacé la force armée empêchait les gens d'arriver à la place vide maintenant en avant des silhouettes grises marchaient sans hâte sur la foule Pélagué voulut revenir sur ses pas mais sans s'en rendre compte elle continua à avancer arrivée à une petite ruelle étroite et déserte elle s'y engagea là elle s'arrêta de nouveau elle soupira profondément et prêta l'oreille quelque part là-bas la foule grondait toujours appuyée sur la hampe elle se remit en marche en remuant les sourcils soudain elle s'anima les lèvres frémissantes elle agita la main pareille à des étincelles on ne sait quelles paroles éclatèrent dans son cœur et s'y pressèrent la brûlant du désir de les crier la ruelle tournait brusquement à gauche au coin la mère vit un groupe compact de gens quelqu'un disait avec force ce n'est pas par insolence qu'ils bravent les baïonnettes frère avez-vous vu cela ? hein ? les soldats marchaient sur eux et ils ne bougeaient pas et ils restaient là sans peur oui quel gaillard ce Pavel Vlasov et le petit Russien les bras derrière le dos et ils souriaient ce diable mes amis bonnes gens cria la mère en pénétrant dans la foule on s'écartait devant elle avec déférence quelqu'un dit en riant voyez elle a le drapeau elle a le drapeau à la main tais-toi répondit une voix avec sévérité la mère étendit les bras en un large geste écoutez au nom de Jésus vous êtes tous des nôtres vous êtes tous des gens sincères ouvrez les yeux regardez sans crainte que s'est-il passé ? nos enfants se lèvent paisiblement nos enfants notre sang se lèvent au nom de la vérité ils frayent loyalement la route pour arriver à une nouvelle voie une voie large et directe destinée à tous pour vous tous pour vos enfants ils ont entrepris une croisade son coeur se brisait sa poitrine était embarrassée sa gorge sèche et enflammée au plus profond d'elle-même naissaient des paroles d'un immense amour qui embrasait tout et tous elle brûlait sa langue et la faisait mouvoir avec une force croissante elle voyait qu'on l'écoutait tous se taisaient la mère comprenait qu'il réfléchissait un désir dont elle avait nettement conscience maintenant s'éveillait en elle celui d'entraîner ceux qui l'entouraient là-bas vers André vers Pavel vers les camarades qu'on avait laissés prendre par les soldats qu'on avait laissés seuls et dont on s'était éloigné elle reprit avec une force atténuée en promenant son regard sur les visages attentifs des sombres nos enfants s'en vont par le monde vers la joie au nom de tous et au nom de la vérité du Christ ils marchent contre toutes les choses au moyen desquelles les méchants les trompeurs les rapaces nous enchaînent nous étranglent et nous retiennent prisonniers mes amis c'est pour le peuple pour le monde entier pour tous les opprimés que notre jeunesse notre sang se sont soulevés ne les abandonnez donc pas ne les reniez pas ne laissez pas vos enfants suivre leur voie solitairement ayez pitié de vous-même aimez-les comprenez ces cœurs d'enfants ayez confiance en eux sa voix se brisa elle chancela épuisée quelqu'un la soutint par le bras c'est Dieu qui l'inspire cria une voix sourde et agitée c'est Dieu qui l'inspire bonne gens écoutez-la un autre la plaignit et elle se tue ce n'est pas elle qu'elle tue c'est nous autres imbéciles qu'elle frappe comprends-le une voix aiguë et anxieuse s'éleva au-dessus de la foule chrétien mon mitia cette âme pure qu'a-t-il fait il a suivi ses camarades ses camarades bien-aimés elle a raison pourquoi abandonnons-nous nos enfants quel mal ont-ils fait ces paroles firent trembler la mère elle leur répondit par de douces larmes rentre chez toi pélagué va mère tu es harassée décis-off d'une voix forte il était sale la barbe toute ébouriffée soudain il fronça le sourcil promena un regard sévère sur la foule se redressa de toute sa hauteur et dit d'une voix nette mon fils Matveil a été écrasé à la fabrique vous le savez mais s'il était vivant je l'aurais moi-même envoyé se mettre dans les rangs de ceux-là je lui aurais dit vas-y aussi Matveil car c'est une cause juste une cause sainte il s'interrompit les gens gardèrent le silence ils étaient envahis par la sensation d'on ne sait quoi de grand et de nouveau qui ne les effrayait déjà plus Sizof leva le bras l'agita et reprit c'est un vieillard qui parle vous me connaissez tous il y a trente-neuf ans que je travaille ici il y a cinquante-sept ans que je vis sur la terre mon neveu un brave garçon intelligent et honnête a de nouveau été arrêté aujourd'hui il était aussi en avant avec Vlasov à côté du drapeau son visage se crispa il continua en prenant la main de la mère cette femme a dit vrai les enfants veulent vivre dans l'honneur selon la raison et nous nous les avons abandonnés oui nous les avons abandonnés rentre chez toi Pélagué mes amis c'est pour nos enfants qu'est la vie la terre est pour eux dit la mère en regardant la foule avec ses yeux rougis de larmes va chez toi Pélagué tiens prends ton bâton fit Sizof en lui tendant le débris de ampe on considérait la mère avec une tristesse respectueuse une rumeur de compassion la suivait sans mot dire Sizof lui frayait un passage les gens s'écartaient sans récriminer et obéissant à une force inexplicable il la suivait lentement échangeant à voix basse des paroles brèves près de la porte de la maison la mère se tourna vers eux et s'appuyant au tronçon de ampe elle s'écria d'une voix pleine de reconnaissance merci à vous tous et de nouveau se souvenant de sa pensée de cette pensée nouveau née dans son cœur elle ajouta notre Seigneur Jésus-Christ ne serait pas venu dans le monde si les gens ne périssaient pas pour sa gloire la foule la regarda silencieusement elle fit un geste de la main et rentra chez elle avec siseau les gens restés à la porte échangèrent encore quelques réflexions puis ils s'en allèrent sans se hâter avec siseau les gens les gens ne s'en allèrent ne s'en allèrent